au top au top au top partageant le live s'il vous plaît s'il vous plaît au top au top au top merci je vais changer de câble parce que j'ai l'impression qu'il est mort ce câble là on attendait que le frère soit ok est-ce que vous avez bien passé la semaine ah oui bonsoir fleur car ah là tu es toute belle génial très classe j'espère que ça va oui et toi tout se passe bien j'espère de ton côté ça va ça va je suis en meilleure forme aujourd'hui ça bug il paraît c'est bon pour toi mamie what up parce que ça bugait tout à l'heure au top au top tonton j'espère que ça va t'as passé un bon week-end le week-end va démarrer on a pas encore commencé ben non mais étant donné que ce soir on est en live en tout cas avec différentes personnes ça va être passionnant attendons les acteurs vont tous arriver ce sera avec un grand plaisir notamment je sais pas si la porte est ouverte en j'ai l'impression que la porte est fermée moi quand je suis arrivé est-ce que tu as ouvert la porte pour aïdio etc je sais pas je regarde oui de toute façon j'ai fermé parce que quand il va arriver je vais le voir je lui envoie une invitation j'ai fermé parce que oui la porte est fermée parce qu'on fait une première partie en présentation et la deuxième on ouvre le panel donc du coup je vais ouvrir après sa présentation donc on va commencer bon où je on va introduire ensuite je vais te demander de présenter de se présenter un peu parce que bon certains certains le connaissent mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas de présenter d'en profiter aussi pour présenter africamath et on va commencer avec les intros avec les médounetaires les hiéroglyphes mais je pense que ce qu'on va faire ce soir au tape au tape liker merci beaucoup de liker de partager ce qu'on va faire ce soir ça va être une introduction parce que les médounetaires c'est quelque chose de très lourd de très de très riche on ne peut pas faire ça en un soir donc comme il a expliqué il va nous faire une introduction nous expliquer le principe c'est ce qu'il disait tout ce qui était monophonique biphonique triphonique et tout ça l'alphabet certaines choses en deuxième partie là on va ouvrir le panel pour qu'on puisse interagir avec les autres donc au départ on va interagir à trois ensuite on ouvre le panel on interagit tous en posant des questions en partageant et derrière peut-être on va finir avec une question débat en conclusion tous ensemble comment est ce qu'on peut valoriser aujourd'hui nos médounetaires quoi comment on peut valoriser ça c'est un peu comme ça peut-être qu'on va dérouler le live quoi je me suis dit pourquoi pas non mais non non ça convient tout à fait c'est de savoir pourquoi on aborde ce sujet d'où on parle quelles compétences on a et pour quelles raisons on s'intéresse spécialement aux médounetaires on aurait pu s'intéresser à la à la grèce pourquoi pas mais pourquoi spécialement cette langue on va essayer de creuser le pourquoi et surtout voir pourquoi c'est haï jo qui a la main pour présenter ça étant donné qu'il est issu de africamat c'est vrai que nous allons tous contribuer à éclaircir sur ce que on attend par justement cette écriture les hiéroglyphes que je rappelle au passage que les égyptiens antiques eux-mêmes appelaient sèche donc ça va être passionnant d'aborder le sujet plus à fond et que chacun puisse mieux maîtriser en tant soit peu le minimum concernant l'écriture de nos anciens ce sera très important le temps qu'il arrive quoi mais autrement j'ai vu que voilà autrement j'ai vu que cet après-midi il y a eu pas mal d'échafourer des lagues de part et d'autre mais c'est très bien parce qu'on voit que le milieu est très animé très agité et donc il y a beaucoup qui parle de de ce qu'on appelle les kémis 2.0 et moi j'assume complètement ce côté kémis 2.0 donc en informatique en 2.0 c'est un point où on peut connecter plusieurs points en hotpot c'est un point où on connecte plusieurs entrées wifi donc désormais on peut dire que les kémis 2.0 vont faciliter le contact direct entre l'afrique moderne et son passé donc nous accusons tout à fait ce côté kémis 2.0 et nous les assumons mais pleinement à 100% voilà idio qui vient d'arriver tu vois en meublé à le temps que tu arrives oui oui et toi aussi tu es kémis 2.0 je suis même 3.0 j'ai dépassé le niveau je suis carrément 3.0 on peut descendre même en dessous de 0 si ça les amuse on peut aller à moins 2 si ça les amuse on switch de temps en temps tu vois on va donc on descend jusqu'à moins 10 on remonte jusqu'à 10 en temps des nécessités tu vois ah oui on a encore aussi en tout cas sois le bienvenu oui merci sois le bienvenu merci d'être avec nous merci on est très content que tu sois avec nous ce soir au tap mon frère au tap à toi bonsoir à toute la famille ça va me faire plaisir même non merci tu as un retour ou quoi ? attends c'est comme ça tu as l'impression que j'ai envie oui on t'écoute on t'écoute non non on t'écoute c'est que je t'écoute la parole donc je me demande s'il n'y avait pas un retour ouais donc non moi aussi ça me fait plaisir d'être là ce soir bon c'est la première fois que je fais un live en présentation sur sur tiktok bon ici on ne partage pas les diapositives mais on va faire comme comme j'ai vu faire déjà d'autres personnes et donc on pourra avoir un visuel oui bien sûr on pourra avoir un visuel voir qu'avoir quelques exemples aussi peut-être que je vais aussi écrire à la main sur une feuille de papier je vais voir en fonction de en fonction des nécessités donc voilà tranquille tranquille à l'aise en tout cas on va on va bien t'utiliser ce soir on va profiter non mais il va falloir qu'ils présentent un peu ce qu'est Africa Math parce que je ne sais pas moi j'ai assisté à des scènes aujourd'hui où certains bon ils ont fini par dire qu'ils sont plutôt de Kepira que d'Africa Math parce qu'on les a présentés à tort comme étant d'Africa Math les personnes en tout cas il y a un que j'ai invité qui s'appelle Bookman qui en fait s'intéresse de très près aux hiéroglyphes également parce qu'on a eu à se croiser déjà sur en live mais bon je crois qu'on va devoir juste planter le décor le temps que les gens arrivent pour que chacun soit dans le rythme des échanges mais autrement Aïdjo qu'est-ce que tu penses de t'en arriver sur TikTok qu'est-ce que tu penses de ce milieu là comment tu as trouvé les rapports de force et les positionnements sur TikTok en arrivant ? Ouais non mais c'était intéressant TikTok a ses avantages et ses inconvénients ses avantages c'est que on peut avoir accès à la population africaine beaucoup de personnes sont sur le continent beaucoup de personnes sont également des Caraïbes et ça c'est très important parce que c'est la partie la plus importante de notre population il y a ça l'inconvénient c'est que bon il y a pas mal de comme on baigne encore en majorité dans d'autres idéologies dans d'autres spiritualités dans d'autres mouvances on peut être vite noyé donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut vraiment être très organisé quand on vient sur TikTok il faut bien sélectionner les chaînes sur lesquelles on passe son temps parce que le temps c'est la c'est la ressource la plus c'est la ressource la plus précieuse ouais la plus précieuse qu'un être humain puisse avoir donc il faut pas se disperser en fait il faut faire attention à ne pas se disperser parce qu'il y a plein de choses on reçoit plein d'invitations moi depuis que je suis là j'en reçois au moins une vingtaine par jour sur des lives si tu es en train de bosser si tu as des choses à faire tu ne peux pas tu ne pourras pas être au top donc vraiment moi je trouve que c'est un bon vivier c'est important parce que ça va permettre de toucher des personnes qui n'ont pas encore accès à l'information voilà c'est intéressant ça reste intéressant je veux dire dans la vie il y a toujours le bon côté et le mauvais côté des choses si on se concentre sur le bon côté si on se concentre sur le côté constructif le côté positif on va trouver qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec TikTok mais si on va se diluer si on regarde un peu n'importe quoi n'importe quand n'importe comment on va vite perdre sa concentration alors qu'il faut rester concentré déjà pour sa propre vie personnelle et également aussi pour la cause il faut être concentré il faut vraiment soutenir les personnes qui font le travail qui nous permet d'avancer justement dans notre travail de renaissance africaine et c'est ça en fait c'est le seul inconvénient c'est le seul on va dire c'est vraiment la précaution qu'il faut prendre au départ mais à part ça c'est plutôt intéressant je trouve que c'est plutôt intéressant non mais moi ce que j'ai découvert non seulement il y a beaucoup d'égo les niveaux sont vraiment disparatres et étant donné que quand on parle entre nous nous on considère qu'il y a des acquis et qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus on se rend compte que souvent ce que nous on considère comme étant acquis dans certains univers c'est réellement de la nouveauté et ce qui fait qu'on peut ennuyer certains ceux qui sont en avance et peut-être être utile à ceux qui sont très en retard le problème c'est comment arriver à trouver le juste milieu on a l'impression de bien expliquer les choses et quand des fois on a des retours que ce soit dans les écrits sur les chats etc des fois on est complètement déstabilisé de voir que le minimum qu'on croyait faire passer n'est pas passé c'est pour ça que je dis il faudrait qu'on prenne bien le temps de ne pas se précipiter il y a des gens de bonne volonté et que bon c'est un milieu où réellement beaucoup viennent se politiser je crois qu'il y a beaucoup d'amusement dans TikTok mais ceux qui viennent sur des lives comme ce live là viennent quand même pour il y a beaucoup de curiosité aussi mais pour partir voilà avoir un bagage aussi c'est pour ça que ceux qui sont là s'ils peuvent partager pour que ce live ce soir soit dense et qu'on échange réellement sur sur quelque chose de très riche pour nous tous parce que ça ne peut que contribuer à notre bien-être nous sentir bien dans qui nous sommes nous allons découvrir réellement cette beauté comment nos ancêtres ont pu transcrire le son dans la matière et le figer pour l'éternité ça ça va être quelque chose de très beau c'est ça aussi comment parce qu'aucun peuple sur la terre n'a abouti d'elle-même à l'écriture tous pour arriver à l'écriture sont passés par le chemin de nos ancêtres c'est l'Afrique seule qui possède des écritures dans tous les sens sur cette terre mais quand on creuse les autres aspects des différents continents on n'a aucune trace on a quelques dessins effectivement rue Prestre dans des cavernes mais au-delà de ça l'écriture c'est complètement inésistant donc c'est important qu'on échange ce soir qu'on précise ces aspects des choses parce que bien entendu on a l'impression et souvent on attend les gens dire l'Afrique c'est l'oralité et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui révèle ça quand on est passionné d'Afrique on dit ah il faut bien remettre les choses parce qu'on nous parle des griots etc les gens ne savent pas que effectivement la science est née des girons de la culture africaine et de nul autre même les asiatiques c'est auprès des africains qu'ils ont acquis leur écriture aussi bien ceux qu'on appelle après nos amis indo-européens également en tout cas c'est histoire de meubles en attendant de passer aux choses sérieuses à moins que vous voulez qu'on fasse des présentations déjà où on démarre oui pour les présentations je voulais quand même qu'on fasse plus amples connaissances avec Aïs Dio tonton c'est vrai puisque Aïs Dio bon nous on le connait certains le connaissent ici puisque je vois déjà qu'on t'appelle l'homme bleu là donc tu as poursuivi je vois que tu as des commentaires là des filles qui écrivent l'homme bleu l'homme bleu notre sexy boy notre homme bleu elle là voilà tu as aussi fais les pauses il le mérite il a tout pour lui donc non seulement la beauté l'intelligence tout ça accumulé en un seul homme c'est beaucoup mais j'aurais voulu quand même pour qu'on soit un peu voilà pour aussi qu'on soit sérieux parce que on est sérieux il faut quand même quand on présente quelque chose qui a un tel poids puisque moi c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seul je vous l'ai dit je ne connais pas j'apprends aussi cette année tout ce qui est lié à l'Egypte antique et je n'ai pas la bouteille pour vous faire une telle présentation donc je vais laisser Aïs Dio se présenter et aussi présenter Africa Math parce que Aïs Dio elle l'a des personnes qui travaillent à l'Institut Africa Math je vous invite à tapoter s'il vous plaît merci beaucoup puisque je vois que la maison devient rouge j'ai peut-être des soucis déjà ? on n'a même pas commencé que les gens sont fâchés non peut-être que j'ai des soucis de connexion aussi donc je vais juste tapoter s'il vous plaît Aïs Dio elle l'un des membres voilà d'Africa il n'y a pas que toi on est des camis 2.0 pour certains alors vous comprenez bien qu'est-ce que vous savez ce soir ? non mais c'est amusant c'est amusant quand on vous donne des honneurs comme ça on considère qu'on a les points de connexion avec le passé c'est merveilleux tant qu'à faire autant en profiter donc on laisse Aïs Dio se présenter Aïs Dio si tu peux bien te présenter l'Institut Africa Math également avec plaisir on t'écoute on t'écoute mon frère oui bon écoutez Oteb bonsoir à tous Oteb Oteb c'est Aïs Dio c'est mon l'homme bleu le nettoyeur c'est beau c'est mon boulot dans la vie je nettoie quand c'est sale je nettoie je frotte bien voilà donc en fait nettoie le cerveau des ignorants ouais en tout cas je fais de mon mieux ouais voilà moi c'est Aïs Dio donc je suis activiste je suis je suis un entrepreneur je suis également scientifique de formation et il y a à peu près 15 ans j'ai découvert l'Institut Africa Math sur internet donc je suis parti et depuis à cette époque là j'ai été étudiant et depuis quelques années j'en fais partie j'essaye de donner un coup de main donc l'Institut Africa Math c'est un institut qui est on va dire spécialisé dans la vulgarisation des humanités classiques africaines quand je dis des humanités classiques africaines c'est tout ce que l'Afrique a apporté à l'humanité depuis depuis l'apparition de l'homme depuis l'apparition de l'homo sapiens en Afrique jusqu'aujourd'hui en fait donc tout ce que l'Afrique a apporté dans tous les domaines dans le domaine de la spiritualité dans le domaine de la philosophie dans le domaine des sciences exactes physiques astronomie dans le domaine de l'astrophysique également dans le domaine de même des sciences des sciences de l'agriculture parce que l'agriculture est aussi née dans la ralée du Nidil donc l'écriture enfin tous les éléments de base de la civilisation moderne d'aujourd'hui en fait donc donc on enseigne aussi la culture africaine évidemment la culture ancienne africaine même les cultures d'aujourd'hui moi personnellement je suis plus intéressé par les problématiques liées à la santé mentale parce que je pense que peu importe notre volonté si mentalement on n'est pas bien si on n'est pas en forme mentalement on ne peut pas faire grand chose on ne peut pas aller bien loin parce qu'on est perturbé de l'intérieur et voilà je m'intéresse à cette problématique-là qui dit mental dit tout ce qui est gestion de l'ego de nos insécurités parce qu'on en a tous on a tous un ego on en a tous la manière dont ça se manifeste et tout et tous les traumas également qui ont été des conséquences de toutes ces périodes compliquées de colonisation de captivité et tout donc vraiment je m'intéresse à ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la transmission transgénique en fait transgénérationnelle des traumatismes en fait c'est l'épigénétique on peut porter aujourd'hui des traumatismes qu'on a eu que nos parents nos arrières grands-parents ont eu il y a 200 ans 300 ans ou alors juste nos parents on peut porter ce genre de choses en fait donc moi c'est vraiment le sujet qui m'intéresse et qui me passionne le plus à part ça bon pour ce soir je pense que j'ai quand même fait le tour dans ma présentation après bon j'aime bien ma communauté j'aime discuter avec les gens sur ces problématiques-là et bon ce soir Fleur Family Fleur K m'a proposé de faire un live sur les écritures africaines anciennes sur toutes les formes d'écriture en général parce qu'ils parlent d'écriture africaine c'est vraiment l'endroit où l'écriture est née en premier il y a 6000 ans donc à peu près à moins 4000 avant l'ère 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 moderne on va dire l'ère chrétienne donc ça fait 6000 ans si on compte à partir d'aujourd'hui et même avant parce que là ce que je vais présenter c'est ce sont les écritures hiéroïquiques c'est une écriture que nos enseignants ont utilisé depuis la première dynastie jusqu'au dernière dynastie mais il est vrai qu'il existe là aussi d'autres écritures en Afrique même avant ça il y a une écriture qui s'appelle l'écriture méroétique parce qu'en dessous des ruines de l'empire égyptien il y a aussi d'autres ruines il y a des empires qui existaient avant l'empire même de l'Egypte antique et ça s'appelle l'empire de méroé et il y a aussi l'empire kochitique donc méroé a aussi une écriture mais qui n'a pas encore été déchiffrée donc c'est peut-être une écriture qui existait des milliers d'années avant l'écriture de nos ancêtres donc c'est une écriture de nos ancêtres et ils ont dû réformer l'écriture et c'est une écriture qui existait bien avant donc peut-être même plus de 10 000 ans donc on va commencer à l'écriture qu'on connait qu'on a pu déchiffrer et qu'on sait maintenant écrire et qu'on a pu déchiffrer grâce à la pierre de Rosette que vous connaissez tous la pierre de Rosette c'est une pierre où il y avait des traductions de chaque alphabet de trois alphabets et qui a permis de remonter comme ça à la langue à la capacité à traduire la langue égyptienne ancienne donc voilà un peu ce que je vais m'atteler à faire aujourd'hui essayer de montrer un peu les bases en fait on va dire de faire juste une un petit tour c'est une introduction à faire et tu m'as clairement expliqué que s'il faut faire le tour des médounetaires il faut au moins 20 cours une vingtaine de cours parce que c'est très condensé c'est très lourd et que voilà mais c'est vrai que le but du live aujourd'hui c'était vraiment avoir une approche voilà globale de ce que c'était pouvoir situer ça dans le temps mais aussi comprendre le code les codes le principe et in fine même pourquoi pas en fin de live nous dire nous demander nous poser la question sur comment valoriser ça parce que c'est une énorme richesse surtout que ce sont des codifications pas forcément les vulgariser parce que c'est codifié et si c'est codifié ce n'est pas pour rien mais comment faire en sorte en fait que cette richesse là soit bien au socle donc c'est pour ça que tu m'as dit bon on va d'abord faire l'introduction parce que qu'on comprenne bien parce que ne vous dites pas que on peut faire tous les médounetaires en un live non non c'est pas possible le nombre d'écriture possible c'est impossible voilà non non mais moi je crois que je vais commencer par mes citations à chaque fois on rend hommage au maître il dit je défie quiconque de bâtir encore de science sociale s'il ne remonte pas à son passé égypto-nubienne il s'avère que pour qu'on pénètre ce passé il est nécessaire aussi quand même de maîtriser ce qu'ils nous ont laissé donc les déchiffrer c'est vrai qu'aujourd'hui cet environnement n'existe pas une langue c'est une civilisation c'est une respiration c'est une psychologie c'est une façon de penser aujourd'hui nous sommes amenés à nous intéresser à ça pour quelles raisons nous spécialement nous nous intéressons à ça c'est vrai que si on parle du départ si on prend les langues qui sont parlées aujourd'hui au Congo au Ghana en Afrique du Sud au Mali etc et on les on prend toutes ces langues et les langues qui ont été parlées en Afrique aussi si on les prend tous on les brasse on peut remonter à ce qu'on appelle une racine pré-dialectique c'est à dire qu'on arriverait à trouver une souche qui est commune et quand on prend ces langues la langue égyptienne on la compare que ce soit à la langue sémite ou à la langue berbère etc on voit qu'il n'y a aucune commune mesure de famille entre ces langues là et l'Afrique et c'est d'ailleurs ça qui va valoir au Kair en 1974 Diop va démontrer comme quoi il y a une origine évidente entre les langues aujourd'hui parlées en Afrique et les langues l'égyptien ancien ce cas d'Hiaïdjo est très important parce qu'on a je sais on a parlé la dernière fois également au Soudan aujourd'hui où on est en train de dépouiller les temples de Dukijel où on voit qu'il y a une civilisation une grande civilisation qui existait dans ce secteur qui baptisait des pyramides rondes donc il est vrai que nous avons beaucoup de travail à faire pour pouvoir arriver à mieux maîtriser ce passé là mais c'est vrai que le plus essentiel c'est que quand on compare ces langues là à toutes les langues africaines aujourd'hui on sait qu'ils sont fils soit de l'égyptien ancien soit du nigero-cordophanien ou soit du tchadik donc il va de soi que s'intéresser à l'égyptien ancien c'est ouvrir les portes encore plus grandes sur notre passé africain et en aucun moment on voit qu'il y a une différenciation ce passé là qui est dense qui est nécessaire pour nous pour mieux éclairer notre présent donc c'est pas s'intéresser juste pour l'histoire d'écrire de faire de belles écritures mais surtout c'est s'intéresser pour mieux maîtriser notre histoire donc moi j'essaie qu'avant de laisser la parole à Hidjo parce que les démonstrations qu'il va m'amener c'est pas évident parce que pour l'occidental écrire c'est juste tracer des symboles A B C D mais par contre pour l'égyptien ancien déjà écrire ça se dit sèche et l'écriture c'est un dessin c'est de l'art c'est de l'élégance ça obéit à de la beauté il y a la symétrie on peut le lire de haut en bas de droite à gauche réellement on a différentes formes d'écriture on peut parler des idéogrammes les idéogrammes qui existent jusqu'aujourd'hui certains ne s'en rendent pas compte quand tu vas sur une porte de toilette tu vois le dessin de la femme le dessin de l'homme on n'a pas besoin de te l'expliquer le dessin parle d'elle-même c'est cette richesse en tout cas que amènent l'égyptien ancien donc on a ce côté idéogramme qui existe aujourd'hui il y a le hiérarchique et le domotique qui ont permis justement à Champollion comme disait tout à l'heure Aïdjo de mieux déchiffrer avec la pierre de rosette l'égyptien mais en tout cas je dis ça va être il est important qu'on s'arrête sur ce sur cette écriture là parce que elle est l'expression même de notre de la richesse qu'a apporté le peuple noir dans ce monde c'est vrai que si on remonte à cette langue à ce que disait Aïdjo tout à l'heure au pré-dialectique on va voir que ce commun là va nous expliquer d'où on vient qui on est et ça surtout ce qui a été pour Diop une difficulté c'est que comment on va démontrer que les africains sont les premiers qui existent étant donné que les occidentaux qui nous ont envahis se sont acharnés à retirer les arts à détruire ce qui existe mais le problème la chance qu'on a c'est que les langues sont des fossiles du passé ils ont tout prévu mais ils s'attendaient pas que ce chercheur soit aussi pertinent à y trouver aussi ce recours là pour mieux éclairer notre passé donc aujourd'hui ça y est c'est acquis que les langues africaines ont toutes la même racine que je disais anciennement le pré-dialectique qui existe qui couvre toute l'Afrique aujourd'hui mais en tout cas je vais laisser la parole à Diop j'ai été très long pour me bloquer le temps de le laisser respirer pour pouvoir s'imprégner avant de démarrer je laisse la parole merci beaucoup dans tous les cas Diop va prendre la parole et puis après je ne la prends plus alors j'ai déjà des demandes je voulais juste vous dire que je ferme le panel pendant la présentation de Ice Joe parce qu'il faudra de l'attention aussi de la concentration c'est quelque chose d'assez technique et le frère je connais la façon de travailler du frère qui est très carré qui est très méthodique et donc le frère va nous expliquer tout ça le panel va être fermé mais naturellement il faut qu'on puisse interagir avec le frère donc je vais juste attendre la fin de présentation du frère pour ouvrir le panel donc si vous souhaitez monter vous pouvez demander l'invitation il n'y a pas de problème je l'ai là je vous vois donc n'hésitez pas si vous souhaitez monter vous demandez c'est juste que je vous fais monter quand le frère a fini parce que on va éviter les interactions pendant qu'il présente on ne va pas le couper dans la présentation parce qu'il faut qu'il pose le cadre correctement et après maintenant vous pourrez venir c'est bien ça tu valides frère pour qu'on rééchange et tout on t'écoute moi même j'aime mon truc donc c'est pas on va essayer de ne pas te perturber tout à fait tout à fait non c'est tranquille vous pouvez m'arrêter vraiment ah d'accord ok on se tutoie on se connait donc oui oui on se tutoie vous pouvez m'arrêter et me dire il y a un truc ou bien si quelqu'un a une question vraiment pertinente à un moment donné ou alors si vous avez des interventions à apporter aussi ou alors des apports à mettre dessus c'est toujours important parce que c'est constructif on ne fait rien de grand tout seul je ne peux pas voilà je vais faire je vais d'abord présenter un peu historiquement les choses montrer un peu quelles sont les différentes formes d'écriture qui ont existé comment ça a évolué avec le temps avant de commencer je vais commencer par les mathématiques d'accord l'arithmétique on va dire l'utilisation des nombres comment ça se passait et après l'arithmétique je vais passer à l'alphabet et après à l'alphabet je vais passer à certaines quelques phrases après les phrases je vais pas parler des déterminatifs c'est très important c'est comme le la qu'est-ce qui définit un mot comment on fait pour donner un sens à un mot en fait quels sont comment ça se passe comment ça se dit comment enfin voilà je vais aller un peu plus techniquement mais au départ je vais vraiment présenter le contexte historique on va dire de la création de cette magnifique langue qui est vraiment une création qui a révolutionné le monde parce que stocker l'information pour lui permettre de traverser l'espace et le temps ça veut dire que si quelqu'un connaît la langue à l'autre bout du monde et qu'il tombe sur un papyrus il est capable de savoir ce qui a été dit ça veut dire que si quelqu'un retrouve le papyrus 10 000 ans plus tard il est capable de comprendre ce qui a été dit il y a 10 000 ans donc c'est vraiment une technologie je pense que c'est la technologie la plus c'est la première évolution en fait qui a eu la première évolution technologique qui a eu sur Terre donc je ne vais pas tarder je vais je vais je vais m'avancer je ne sais pas combien de temps ça va prendre c'est pas bien long c'est vraiment c'est vendredi soir non non ça va aller non mais non non sans vouloir te couper sans vouloir te couper c'est révélé que si ces égyptiens n'avaient pas nos anciens n'avaient pas mis l'écriture en place ceux qui disent qu'ils ont des livres révélés aujourd'hui n'auraient rien ils sauraient sans aucun mot vous voyez donc c'est important qu'on aborde réellement ce sujet là tout à fait frère rien n'aurait pu être fait d'un point de vue technologique parce que c'est le stockage de l'information justement et des expériences des générations passées qui permettent aux générations présentes et futures de s'améliorer et c'est grâce à ce stockage d'informations donc qui ont même qui a même été volé parce que la bibliothèque de Thèbes a été pillée il y a eu 40 000 ouvrages que Alexandre le Grand a volé pour emmener il a brûlé déjà dans la bibliothèque il y avait 40 000 ouvrages et sans compter dans les temples il y avait pas mal de bibliothèques qui ont été pillées les documents ont été ramenés en Macédoine en Grèce et tout ça et ça a été exploité par d'autres personnes jusqu'aux Romains jusqu'à se retrouver dans les mains des Européens à un moment donné donc effectivement bon ben je vais entrer dans le corps du sujet il y a des cercles ésotériques aussi qui en ont copié un certain nombre d'où leur naissance aussi au passage on tient à le dire c'est du pillage réellement de l'ésotérisme c'est l'Afrique en tout cas je te laisse tout à fait tout à fait parce que le niveau de sagesse qu'il y avait dedans était juste énorme les ouvrages mathématiques les ouvrages en astronomie les ouvrages en physique les ouvrages même en architecture les ouvrages en philosophie en théologie en science de Dieu en science de la divinité tout a été vraiment pris copié collé les morceaux par-ci par-là ont été mélangés pour créer d'autres livres on va dire soi-disant révélés écoutez moi je vais passer à ma présentation je vous remercie déjà d'être là et puis moi je vais switcher la caméra pour s'il y a un problème vous ne voyez pas quelque chose ou quoi que ce soit vous me dites parce que c'est la première fois que je fais un live sur TikTok je n'en ai pas vraiment l'expérience donc allons-y seulement allez let's go c'est parti je vais donc alors déjà avant de commencer on ne voit rien avant de commencer je tiens à présenter les deux ah bon oui attends là tu en voilà là c'est voilà merci ok 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 super très bien merci de m'avoir dit c'est ce genre de choses qu'il faut me dire parce que on ne sait jamais ah bah oui tu crois que je n'allais pas te dire ça donc avant de commencer je vais donc présenter les ouvrages qui ont été qui ont été mes supports pour apprendre cette langue pour apprendre cette écriture depuis des années donc alors là je vous présente un ouvrage qui est celui de René Louis Parfait-Irtile qui est le professeur justement qui nous donne des cours d'humanité classique africaine depuis des années depuis la création d'Africa Mahat c'est lui qui a créé l'institut Africa Mahat avec Omotunde Kalala notre cher frère notre cher roi qui est parti rejoindre les ancêtres Omotunde Kalala donc il a écrit ce livre qui s'appelle Grammaire qui s'intitule Grammaire simplifiée de l'égyptien hieroglyphique volume 1 il y a plusieurs volumes vous pouvez le retrouver dans les bibliothèques dans toute bibliothèque qui se respecte si vous ne vous le trouvez pas dans une bibliothèque c'est que ce n'est pas une bonne bibliothèque sortez ou une bonne librairie donc voilà ensuite il y a ce livre ancien égyptien hieroglyph for beginners l'ancien égyptien les hieroglyphes pour ceux qui commencent pour ceux qui commencent en fait il a été écrit par Mwata Ashbi le nom n'est même pas dessus bon ben le nom est sur l'ouvrage d'à côté de toute manière c'est un des ouvrages que j'ai utilisé également les textes de sagesse the ancient égyptian wisdom text les textes de sagesse de l'égypte ancienne et c'est le même c'est le même donc c'est un docteur pardon excusez-moi c'est un docteur en théologie c'est un docteur en psychologie c'est un docteur également on va dire en sociologie et donc il travaille et en théologie aussi je ne sais pas si j'ai dit théologie mais théologie aussi et il a écrit beaucoup d'ouvrages il s'appelle Mwata Ashbi M-U-A-T-A et là le texte c'est en anglais le livre est en anglais oui 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 le livre en anglais c'est un africain un africain d'amérique donc voilà essentiellement les trois ouvrages qui ont été qui sont un peu mes supports pour avancer un peu dans cette connaissance donc ça c'est d'ailleurs ça c'est une image qui est très célèbre parce que nos anciens nos ancêtres avaient des contacts avec d'autres peuples de la terre donc ils effectuaient déjà des commerces avec d'autres peuples des échanges et c'est même c'est une image ils avaient classifié un peu l'humanité enfin l'humanité qu'ils connaissaient on va dire leurs voisins ceux qui faisaient du commerce avec eux et c'est une image d'ailleurs qu'il y a sur le livre Nationale et Culture de Cheikh Antadiop donc tout à gauche ils ont classé les Nubiens les Libyens plutôt il y avait des Libyens qui faisaient du business avec eux ensuite au milieu ici au milieu voilà attendez deux secondes on voit les Libyens donc ici ensuite les Nubiens ici il y a les Nubiens voilà les Nubiens les Libyens d'abord ensuite les Nubiens donc les Nubiens c'est eux-mêmes et c'est ce qu'ils appellent les Anous les Anous c'est eux-mêmes c'est à dire c'est les hommes par excellence on va dire ensuite il y a les Syriens qui étaient on va dire les Perses tout ce qui est Perses Iraniens et tout ça ils étaient de ce peuple-là ensuite on a les Bédouins on a les Bédouins donc ça fait partie je pense des Arabes et d'autres peuples et on a les Hittites les Hittites c'est plutôt l'Asie vous voyez les yeux les yeux sont plutôt un peu brûlés donc on va dire je pense que c'est plutôt du côté de l'Asie peut-être de la Mongolie de l'Empire de Mongolie je ne sais pas exactement mais donc voilà c'est comme ça ceux qu'on assimilait aux Perses les Perses c'est ceux-là les Syriens on peut les mettre où ? les Syriens c'est ça ? ok oui oui les Syriens voilà donc là il y a nous il y a les Nibian nous ceux qui ont construit les pyramides ceux qui ont construit la civilisation égyptienne ancienne donc ils sont appelés les Hanous les autres sont des Tamous ou Tamous les Tamous c'est plutôt du côté de l'Europe donc voilà déjà pour présenter un peu comment ils se présentent eux-mêmes c'était comme ça un peu comme ça exactement comme ça on va dire ensuite ça c'est on va dire c'est la langue yanglifique dans sa dernière période en fait après son évolution et c'est comme ça qu'elle est à peu près devenue mais bon on va revenir dessus tout à l'heure il y a quelques symboles qui sont restés des symboles anciens qui sont restés mais je vais vous montrer comment les symboles ont évolué petit à petit avec le temps là c'est la dernière version on va dire la version rapide parce qu'à un moment donné il fallait écrire très vite et ils ont dû simplifier les symboles donc comme je vous ai dit au départ comme je vous ai dit au départ je vais commencer par les chiffres parce que nous sommes une civilisation de science une civilisation scientifique je vais commencer par les mathématiques donc c'est la partie préférée qu'est-ce qui a apparu en premier je me permets de t'interrompre comme tu les chiffres ce sont les chiffres qui sont apparus en premier ils ont apparu simultanément mais je pense que les chiffres ils ont apparu simultanément en fait carrément simultanément parce qu'il fallait à un moment donné il fallait calculer les récoltes parce qu'il y avait des récoltes qu'il fallait partager et tout je ne sais pas moi 10 sacs de 10 sacs de mille 10 sacs de 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 sorgho 15 vaches 17 moutons enfin il fallait compter il fallait compter et archiver le bétail parce qu'il faut savoir que c'est aussi la première civilisation à avoir mis en place à avoir appliqué l'élevage donc il fallait compter les récoltes pour pouvoir prévenir des crues du Nil ou alors des sécheresses possibles il fallait savoir ce qu'on en stocke dans les greniers et c'est comme ça que l'arithmétique est née donc ça ça permettait de compter donc les les on va dire les aliments qui étaient stockés et c'est pour ça que donc naît les mathématiques les mathématiques naissent en Égypte ancienne avec l'agriculture avec la production agricole pour pouvoir donc stocker faire les calculs de prévision des productions donc là par exemple je vais vous donner un exemple ici on a un un se disait comme ça s'écrivait comme ceci ça a certainement inspiré le un romain et même le un moderne on va dire le un d'aujourd'hui les dizaines le chiffre des dizaines c'était celui-là le chiffre des centaines c'était celui-là ça ça voulait dire une centaine le chiffre des millen le chiffre des dizaines de mille le chiffre des centaines de mille soit on pouvait mettre un crapaud c'est une sorte de petit crapaud et tout et ça ça permettait justement de de la centaine de mille et ça devenait très intéressant quand ça devenait quand la on va dire la récolte devenait énorme en fait les calculs sont beaucoup plus intéressants quand les chiffres sont gros en fait et là c'est le million et 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 je tiens à préciser que c'est à peu près le même le même système qu'utilise on va dire le chiffrement au niveau de la Chine au niveau des écritures asiatiques le japonais le chinois et le coréen par exemple donc on est sur la même souche en fait oui on est sur la même les mêmes bases non mais sans vouloir sans vouloir te couper d'ailleurs si les gens vont directement dans civilisation et barbarie ils prennent la palette de Narmère déjà ils peuvent aller restituer les chiffres que donne Narmère parce qu'on voit tous ces éléments là qui sont tracés le nombre de moutons le nombre de cochons etc c'est important rien que ce détail permet déjà de retrouver les quantités que qui est destinée sous la cartouche de Narmère pour ceux qui s'intéressent à ça un peu oui j'en profite excuse moi juste pour dire que je bloque les commentaires pour qu'on tapote à 20 000 à 20 000 je relâche les commentaires s'il vous plaît parce que le live est en train de trembler s'il vous plaît tapotez à 20 000 pour que je puisse relâcher les commentaires pour pouvoir encourager le live merci vas-y merci beaucoup ok ok donc là par exemple on a un exemple on a un exemple qui est là qui est le chiffre attendez deux deux minutes que je fasse un truc avec mon stylo bon bah c'est pas grave alors là on a on a par exemple le chiffre 4622 4622 comment on l'écrit 4000 vous avez le chiffre des mylènes là on les met 1 2 3 4 4000 6 122 on va mettre 6 centaines donc une centaine deux centaines trois centaines quatre centaines cinq centaines six centaines et 22 ça va mettre deux dizaines une dizaine deux dizaines et deux bâtonnets donc deux donc ça ça fait ça ça fait 4600 4822 prenons par exemple un exemple je vais peut-être écrire 1 million 400 1 million 400 1 million 450 450 par exemple j'écris 1 million 450 donc comme vous avez vu tout à l'heure le million je sais pas si c'est si c'est judicieux même enfin bref donc 1 million c'est ce bonhomme là comme ça bon je vais faire de mon mieux parce que là je suis en train de regarder l'écran ou alors j'ai fait d'abord et après parce que j'arrive pas à faire en même temps bon je vais écrire 1 million 450 000 1 million 450 000 je vais écrire comme ça parce que quand je mets mon écran dessus ça donc 1 million je vais écrire avec le bonhomme là le petit bonhomme que vous voyez 1 million donc je vais vous montrer ça tout de suite on retrouve d'ailleurs son synonyme chez nos frères indiens quand vous rentrez dans leur magasin cette représentation est tout à fait similaire et regardez donc j'ai déjà écrit 1 million 1 million ça bon maintenant 400 400 000 j'écris maintenant 400 000 donc étant donné que la centaine de milliers c'est le crapaud je vais mettre 4 crapaud comme ça je vais faire un peu facile tu mets le gros non tu mets le gros crapaud en même temps 400 oui oui je vais mettre le gros crapaud tu mets le gros tu mets le gros 4 gros crapaud 4 gros crapaud voilà 401 million 450 50 000 je vais mettre donc et 5 et 5 50 000 1 2 3 4 5 je vais mettre 5 pouces donc voilà ce que ça donne 1 million 1 million 450 000 ça donne ça ok 1 million 450 000 donc on peut dire il y a 1 million 450 000 je ne sais pas et puis de maïs et après on peut faire les calculs également exactement et puis je peux faire les calculs je peux faire des additions je peux faire des multiplications c'est beaucoup plus facile en fait que le système on va dire le système d'un point de vue calcul c'est vraiment très facile parce que dès que tu as 2 millions bah écoute tu mets juste 2 millions en bas tu peux faire des opérations peut-être que si on a le temps à la fin on va se lancer à quelques opérations d'arithmétique pour comprendre comment on est calculé donc oui c'est bien parce que on est calculé donc là c'est par exemple c'est des on va dire c'est des on t'entend de l'oreille ah ouais pardon j'ai jamais mis mon doigt sur le ok donc c'est ça l'inconvénient avec TikTok mais bon c'est pas grave c'est que on tient on tient soi-même son téléphone donc là par exemple ok là ce sont des des registres de stockage ce sont des registres de l'état et tout de l'empire et là par exemple si on vous demande de lire la première ligne la première ligne c'est tout simplement 24 ici là c'est 24 également là on a 24 là puisqu'il y a combien de dizaines 1,2,3,4,5 dizaines ça fait 50 53 ça c'est le chiffre 53 là également c'est le chiffre 1,2,3,4 on a 4 dizaines plus 1,2,3,4,5 5 5 unités non 6 unités 6 ça fait 46 46 là non 46 oui 53 et là on a si on demande de lire ça on a la centaine là centaine plus deux dizaines ça fait 120 donc ça fait 128 128 128 on a la centaine deux dizaines deux dizaines donc ça fait 128 c'est donc le chiffrement qu'ils utilisaient pour faire des calculs arithmétiques pour calculer les recoltes pour faire également des calculs calculer le nombre d'employés et tout ça tout ce qu'on peut calculer dans la vie en fait et c'est de là que c'est venu commencer à mesurer également mesurer les terrains mesurer mesurer les angles des pyramides et tout ça tout ça vient de là en fait et c'est comme c'est ça qu'ils utilisaient pour faire les calculs c'est pas le système binaire qu'on utilise aujourd'hui de 0 à 9 de 0 à 9 en fait c'est un système c'est un système de des dizaines en fait donc voilà ici ici par exemple ici je vous montre c'est 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 le papyrus de c'est le papyrus de Rhin il se retrouve il se trouve en Allemagne aujourd'hui dans une bibliothèque vous voyez là dans une bibliothèque en Allemagne The Rhin Mathematical Papyrus il date de presque 2000 ans avant l'ère chrétienne donc il date de on va dire ça fait 4000 ans que ce type de mathématiques était déjà était faite dans l'Egypte ancienne donc ça c'est l'écriture la plus récente comme je vous disais c'est une simplification de l'écriture hieroglyphique parce que ça a dû évoluer étant donné la nécessité d'aller plus rapidement il fallait donc abréger certains signes il fallait abréger certains signes donc là c'est c'est certainement l'énoncé du problème si c'est bah c'est la solution du problème c'est c'est l'affaire c'est ce sont les les proportions du triangle du tri d'un triangle d'un triangle en fait c'est moi je dis moi j'appellerais ça c'est ce qu'on appelle à peu près le aujourd'hui le théorème de Thalès je sais pas pour ceux qui font les mathématiques bien que ce ne soit pas le théorème de Thalès puisque ça existait avant ça c'est les représentations donc du théorème de Thalès parce qu'on voit les côtés les 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 parallèles d'un les côtés parallèles d'un rectangle et lorsqu'on fait le rapport des côtés on se rend compte que le rapport des côtés de certains côtés sont égaux le rapport de certains côtés opposés ça c'est des mathématiques pour ceux qui je sais qu'il y a de très bons mathématiciens africains sur le panel et mathématiciennes également qui doivent comprendre pardon 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 oui on comprend c'est tellement clair et fluide que là oui bon c'est vrai qu'avec avec l'écriture là on n'y est on n'y est pas trop donc bon ça date vous voyez ça date de il y a il y a il y a à peu près 4000 ans vous vous rendez compte 4000 ans purée et même encore avant ça existait avant il le faisait déjà là c'est juste parce qu'on a le papyrus et il existe donc tous les théorèmes ce que moi je pense c'est que la plupart des théorèmes voire tous les théorèmes aujourd'hui qu'on dit théorème de ceci de Thalès de Pythagore et tout ça le Pythagore justement ce théorème qui est dit qui est appelé théorème de Pythagore c'est Imhotep qui est le grand mathématicien le grand savant Imhotep qui l'avait déjà créé avant donc quand on regarde les papyrus de son école il y a tous ces théorèmes là existaient déjà ils ont juste pu déchiffrer et après ils ont essayé de comprendre ce qu'il y avait dedans et ils sont arrivés aux conclusions que vous connaissez aujourd'hui donc il faut débaptiser il faut débaptiser ces théorèmes et moi j'ai un ami vietnamien en fait enfin quand j'étais en deuxième année à l'école et tout il m'avait dit que eux ils n'appellent pas le théorème de Pythagore théorème de Pythagore ils l'appellent théorème de la somme des carrés parce que au Vietnam on l'appelle théorème de la somme de carrés parce qu'ils ne veulent pas mettre les noms des gens sur les théorèmes alors que ce ne sont pas ces personnes qui les ont inventés et ça ça m'a beaucoup marqué il avait un dictionnaire des mathématiques sur lui et à chaque fois il trouvait les correspondants dénommés en fait et ça c'était très puissant parce que si les Vietnamiens sont capables déjà de réfléchir comme ça ça veut dire que nous devrions être les premiers à le faire et à mettre les noms justement de nos savants dessus on pourrait appeler ça théorème de Amès d'ailleurs je pense que ce théorème là c'est le théorème de Amès en réalité Amès le grand mathématicien Amès qui a existé il y a des milliers d'années en Afrique ancienne donc bon là ça on l'a déjà vu et bon là par exemple je montre ces Nefertari ce sont des images de on va dire la reine Nefertari et tout qui aussi faisait se donner aux mathématiques et à la poésie et en fait il faut savoir que l'écriture on n'écrivait pas l'écriture est d'abord divine en fait c'est pour ça qu'on nous disait mais d'où n'est cher c'était les écritures sacrées quand tu écrivais c'était un peu comme de la calligraphie c'est c'est un exercice de concentration c'est un exercice de méditation on n'écrit pas comme ça on se sent mal allez on écrit on écrit parce qu'on veut se connecter avec la divinité on écrit parce qu'on veut méditer on écrit parce qu'on veut s'élever mentalement psychologiquement spirituellement donc c'est Nefertari c'est la reine Nefertari qui est en train d'écrire qui est en train de faire des calligraphies et il y avait beaucoup de calligraphies jusqu'aujourd'hui même dans certains pays au Japon en Corée il y a des gens qui sont des calligraphes ils naissent et ils grandissent et c'est leur profession et nous on a perdu ça mais petit à petit avec l'apprentissage justement des Nidou et si cette langue la revient justement dans l'éducation scolaire parce qu'il faut bien savoir que ce que le latin est au pays européen par exemple pour nous africains ce serait je veux dire le latin qui est la base de toutes les langues européennes modernes pour nous c'est la même chose pour l'égyptien ancien l'égyptien ancien les Nidou qui arrivaient au Vatican c'était surtout pour les écritures on va dire bibliques et tout ça pour les théologiens parfois pour les royaumes et tous les rois on va dire la noblesse européenne et ils n'avaient pas besoin d'être tous des latins ils étaient parfois d'Allemagne ils étaient de Norvège ils étaient d'Angleterre ils étaient de France ils étaient d'Italie mais tous ont utilisé le latin comme base à la création de leurs humanités classiques européennes et c'est pour ça que Charenta Diop disait que pour nous il est important justement de se referer en base de référence la plus ancienne civilisation africaine du monde noir devait être la référence on va dire culturelle pour nous donc la référence également linguistique et la référence qui nous permettrait justement de créer même de nouveaux vocabulaires de créer même de nouvelles langues s'il s'avère que ce soit nécessaire donc voilà je vais aller à un autre donc voilà encore une illustration justement de l'arithmétique égyptienne ancienne vous pouvez voir que c'est attendez je branche mon téléphone parce que deux secondes attendez ouais ok c'est bon donc en fait les conventions les conventions font que les conventions font que en fait selon le sens de l'écriture les déchiffrements il y a une convention en fait si tu écris si on écrit dans ce sens là le sens est important si on écrit parce que dans l'égyptien ancien dans les médounes et tchers tu peux écrire de la droite vers la gauche les calculs que je faisais tout à l'heure par exemple j'aurais pu écrire par exemple j'aurais pu mettre le million là ici ensuite je mets les centaines et après je mets les dizaines donc j'aurais pu écrire dans l'autre sens en fait et tu peux écrire dans un sens comme dans l'autre ou de haut de haut en bas également donc là c'est la convention un peu pour à partir du moment où on sait que ça va de gauche à droite c'est ça se lit ça se lit à partir de ça se lit ça se lit en regardant attendez oui ça se lit en regardant de quel côté les animaux regardent par exemple là on a des crapauds bon j'ai pas mélangé ça se lit si le bonhomme ici si le bonhomme là si le million regarde dans cette direction là comme ça s'il regarde dans cette direction s'il regarde dans cette direction s'il regarde dans cette direction alors ça se lit à partir de la direction à laquelle il regarde vers l'autre direction s'il regardait dans l'autre direction par exemple ça se lit là ça se lit de gauche à droite parce qu'il regarde à gauche s'il regardait à droite ça se lit de droite à gauche si par exemple tu tombes sur des écrits anciens et que tu te rends compte que tout le monde regarde à droite ça veut dire que tu dois lire de la droite vers la gauche si tu te rends compte que tout le monde regarde ou alors les animaux que ce soit les animaux ou les êtres humains tout le monde regarde à gauche comme ici ça veut dire que ça se lit de la gauche vers la droite donc ça c'est la convention qu'ils avaient ça c'est la convention que nos ancêtres avaient mis en place donc c'est un peu ce que j'explique c'est un peu ce que ce document là explique alors on va avancer un peu sur la suite donc ça c'est juste quelques images parce que je sais qu'on peut nous regarder de partout également du continent et nos frères du continent n'ont pas souvent accès aux documents à tous les documents qu'il faut donc ça c'est comment nos ancêtres se représentaient justement ça c'est les périodes des récoltes et vous pouvez voir que là où il y a il y a des écritures vous pouvez voir déjà comme je vous ai dit tout à l'heure les animaux regardent de quel côté les animaux regardent à gauche là les animaux regardent à gauche à ma gauche à ma gauche ça veut dire que si je veux lire je vais partir de la gauche vers la droite comme ça tac et bon vous pouvez voir les croixures vous voyez bien que ce sont des gars il y a plein de peuples qui ont des croixures comme ça en Afrique donc ça c'est vraiment oui vous regardez leur couleur de peau il n'y a même pas à se poser de questions c'est vraiment on est à la maison on est vraiment chez les ancêtres il n'y a pas de doute alors là c'est là je vous présente ce sont des papyrus qui ont été dessinés et qui datent de l'époque justement de l'époque de l'écriture l'époque où ils écrivaient et tout il y a à peu près 5000-6000 ans c'est comme quoi comme dit Ivan Van Sertima et tous ceux qui ont travaillé sur la présence des Africains du côté de l'Amérique parce qu'il y a aussi des pyramides en Amérique du Sud et tout et nous étions les premiers donc à découvrir l'Amérique parce que pourquoi parce qu'il y avait il y avait une navigation à cette époque là on connaissait on savait déjà naviguer à travers les océans il y a même des voiles c'est un bateau à voile il y a des voiles et des rameurs également donc voilà on a commencé à faire une petite navigation au niveau avec le gouvernail vous voyez bien le gouvernail là une petite navigation déjà certainement dans la Méditerranée dans les petits fleuves dans le Nil et puis petit à petit on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le commerce avec la Chine avec avec la Chine avec l'Amérique du Sud qu'on est parti en Amérique du Sud donc toutes les histoires de Christophe Colomb et tout et toutes ces choses là il faut effacer ça de vos têtes parce que et même on ne pourrait même pas dire qu'on a découvert l'Amérique puisqu'il y avait même des gens là-bas donc même nous-mêmes on ne peut même pas le dire même si c'était il y a 6000 ans on ne peut pas dire qu'on a découvert l'Amérique parce que ceux qui étaient là-bas ont découvert avant avant nous et c'est ce sont aussi les gens avant nous il y avait déjà des occupants c'est quand c'est vide que tu dis exactement que tu as découvert tu as découvert ça veut dire que ceux qui étaient là-bas c'étaient des objets ça veut dire que c'étaient des objets ou alors ça veut dire que tu veux euro-centrer le monde ça veut dire que tu veux tu veux être le centre de l'univers ou à partir du moment tu as découvert tu as découvert tu n'as rien découvert donc il faut un peu qu'il se calme donc voilà toujours de la même époque donc on va maintenant venir à l'alphabet on va venir aux choses à l'essentiel on va dire à ceux pour qu'on est là donc c'est la leçon numéro 1 déjà il faut apprendre l'alphabet l'alphabet ça prend par coeur les symboles ci-dessus ont des qualités uniphoniques les symboles ci-dessus ont des qualités uniphoniques quand je dis uniphoniques ça veut dire que ça a un seul son on appelle ça souvent les unitaires il y a un seul son c'est un peu comme si je dis B la lettre B B c'est un seul son la lettre C c'est un seul son mais en langue égyptienne ancienne tu peux avoir une lettre qui fait deux sons qui est biphonique tu peux aussi avoir une lettre qui est triphonique je sais pas si tu par exemple tu veux dire il y a des lettres qui veulent dire menen une seule lettre qui dit menen menen c'est deux sons c'est deux sons en fait la lettre dit menen donc et elle se elle se elle se dit comme elle s'écrit en fait elle se dit comme elle s'écrit donc tu peux aussi avoir une lettre qui dit je sais pas avec trois syllabes prenons un exemple même banane une seule lettre qui dit banane donc quand tu la mets dans une phrase elle fait trois sons donc il y a les uniphones les uniphones les uniphones les uniphoniques les biphoniques et les triphoniques les triphoniques au début on va d'abord parler des uniphoniques parce qu'on va pas se disperser on va aller doucement je tiens vraiment à ce que celui ou alors les plus jeunes les enfants qui aimeraient entrer dans la recherche de ce côté là dans l'égyptologie et se lancer et vraiment se rendre compte que c'est vraiment en tout cas c'est chic je te coupe je sais pas si c'est pour vous dans les commentaires mais moi je trouve ça chic je vous laisse laisser vos commentaires tonton je ne sais pas si tu suis parce que depuis tonton est silencieux mais moi je suis ah moi je vois non mais moi je trouve que le process d'Aïdjo est très bon commencer par les chiffres avant d'arriver vers l'alphabet je crois que réellement c'est la meilleure méthode pour mieux appréhender déjà rien qu'aujourd'hui ceux qui ont suivi j'espère qu'on va le transcrire sur youtube après doivent déjà commencer à maîtriser les chiffres et là ils seront pas surpris quand ils rencontrent des chiffres au moins dire ça voudrait dire quelle proportionnalité déjà c'est pas mal mais en tout cas quand ils parlaient des mathématiques tout à l'heure effectivement ça m'a beaucoup parlé parce que là c'est vrai qu'il fallait parler mieux du professeur de Pythagore de Sabo qui s'appelait Sankes plutôt que de parler de ce monsieur là qui est un usurpateur de titre mais rappelez quand même que l'eau d'Ishango révèle que ces chiffres là étaient déjà dans l'intérieur de l'Afrique il y a moins 20 000 ans déjà c'est important de révéler ça donc l'Afrique c'est en tout c'est pas un îlot seulement il y a une communication dedans de l'intérieur vers l'extérieur l'Egypte étant réellement à l'extérieur je laisse la parole mais je suis je n'adore pas tout à fait merci c'est passionnant merci c'est pour ça que c'est important que vous interveniez de temps en temps comme ça tu vois parce qu'il a parlé de l'os d'Ishango à la base la civilisation égyptienne ou égypto-nubienne vient d'Afrique du Sud elle vient de l'Afrique du Sud un peu vers on va dire la région un peu de Botswana plutôt du côté de Botswana Zimbabwe il y a les Botswana toutes ces zones exactement et elle remonte donc tout le long du Nil parce que le Nil va jusque là-bas jusqu'à la région des grands lacs surtout c'est pas pour te couper c'est pas pour te couper là où il y a nos frères koassans qui parlent en faisant je les adore ceux-là côté Namibie par là des hommes magnifiques chez les Kosa chez les Kosa les Kosa d'Afrique du Sud ont aussi ce clic ce clic là j'adore ce clic je trouve ça merveilleux nous aussi on l'a on l'a mais on ne l'utilise pas beaucoup nous on l'a chez nous on l'a pour dire que quelque chose est difficile par exemple tu vois des trucs comme ça des petits clics comme ça mais on ne l'utilise pas comme eux ils l'utilisent vraiment presque dans toutes les phrases c'est juste merveilleux donc alors je reviens un peu dans donc ce que je disais c'était vos interventions sont bien parce que justement l'os d'Ishango et tout ça montre que il y avait déjà c'est quelque chose qui vient du sud et qui remonte vers la Nubie le Soudan et jusqu'à l'Égypte voire même jusqu'en Syrie à l'époque avant que cela n'arrive et tout du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite l'Israël et tout ça c'était aussi l'Empire Kama Kama ne s'arrêtait pas sur le continent Kama sortait et allait un peu plus loin donc bref ça c'était juste une parenthèse pour dire que c'est important d'échanger avec une autre personne donc je vais avancer je disais donc qu'il y a les uniphoniques non mais surtout quand tu parles des chiffres il y a Jean-Paul Mbelec qui quand il parlait de l'eau d'Ishango parlait du chiffre 1 pour lui il le prêtait plutôt aux pêcheurs qui avaient une forme d'hameçon et quand il fallait partager les poinceaux c'est pour ça qu'on a retrouvé ces tracés là sur vous savez le Péronais du Babouin qui permettait justement de répartir à juste titre quand on revenait à qui revenait telle part telle part et c'est là comme ça qui est né dans cette zone en tout cas les mathématiques selon lui c'est lui qui le dit moi je n'ai pas été documenté dessus mais c'est important quand même de regarder ce qu'il a dit à ce sujet bien sûr oui effectivement il a tout à fait raison il a tout à fait raison j'ai eu un petit accident de circulation ok d'accord c'est parti j'ai eu un petit accident mon PC je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai fait bref là je vous montre donc là ce que je vous montre c'est quelques exemples d'évolution un peu ce que les hiéroglyphes ont donné parce que comme les hiéroglyphes égyptiens anciens sont à la base de toutes les autres les autres écritures donc ça c'était une lettre à la base c'est une lettre qui s'utilise dans l'Egypte antique en fait ce qu'elle est devenue à l'époque hératique vous voyez comment elle évolue attendez je vais rapprocher je vais rapprocher mon écran elle commence là elle évolue comme ça au fil du temps ça c'est vraiment les hiéroglyphes la période ancienne et là c'est hiératique à une certaine époque ça change donc ça passe de là et là on simplifie on simplifie ça devient ce symbole là après ça devient ça et après ça devient ça au démotique au démotique ça devient ça donc c'est juste pour vous montrer que vu que la langue a évolué ce que je vais vous montrer un peu plus tard ce symbole là qui est le 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 va évoluer également et au fil du temps au à la période hératique il va donner ça et après ça va donner une lettre beaucoup plus facile et et qui ça qui est au démotique donc ça va devenir ça au démotique ça ceci là cette lettre là qui cette lettre-ci va évoluer et elle va devenir ça et c'est comme ça que vous allez voir les correspondances des lettres et ça le 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 à l'hérathique, ça ou d'émotique. Démotique, c'est une période, c'est pas un peuple, c'est une période de l'histoire. Là, pareil, ça va évoluer et à un moment donné, vous verrez que c'est le symbole de... ça c'est, il y a... ça c'est... attendez, je vais baisser mon écran pour qu'on puisse voir. Ça c'est il y a à peu près 5000 ans, enfin, il va dire 3000 ans avant JC, donc il y a à peu près 5000 ans. Là, ça évolue. Là, ça évolue à une autre époque et là, c'est à moins 400 avant l'ère chrétienne que les signes ont donc changé aux démotiques qui sont devenus comme ça. Et ce sont donc ces symboles-là que vous voyez ici qui vont être pris par les Grecs, les Latins, ils vont commencer à créer leur Alpha, Beta, Gamma, ce qui va devenir les A, B, C, D. C'est vraiment un mot de simplifier, donc c'est vraiment le... on va dire juste une dérivée de la langue ancienne. C'est juste pour vous montrer, cette image était juste pour vous montrer que toutes les autres langues, toutes les autres écritures découlent effectivement de la langue hieroglyphique ancienne qui était... ça c'est juste l'exemple d'une lettre. Après, je vais évoluer sur d'autres choses. Donc, avant de revenir à la langue, là par exemple, on peut dire ça, qui était le M, par exemple. Le M, c'était on va dire la chouette, ici. Le M, c'est la chouette. Le M va devenir ça avec le temps. Et après, ça va devenir ça. Une sorte de 3, quoi. Une sorte de A. D'accord. De M. Donc, et ça va évoluer. Pareil, ici, le A, ça c'est A. A, c'est le retour. A va devenir ça et c'est le A qui donne ça. A dans la... Une simplification pour les neuneus, quoi, grosso modo. Mais bon, c'est pour rien. Exactement. Exactement. C'est une simplification pour les neuneus parce qu'après, ils vont beaucoup simplifier pour que comme leur tête ne sont pas capables de retenir quelques milliers de symboles et que l'orthographe... C'est complexe, en fait. C'est complexe et c'est riche. C'est extrêmement riche. Donc, là... Non, mais sans vouloir te couper, par exemple, sans vouloir te couper par un Pythagore, avoir 22 ans d'études pour apprendre la géométrie, c'est pour voir le temps qu'il leur fallait pour assimiler. Aujourd'hui, un master, on y est en 5 ans. Donc, on voit que le parcours était très difficile pour eux et je comprends bien qu'il fallait leur donner quelque chose de très simple, quoi. Leur alphabet, là, après. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Donc, le A, là, ça, c'est A, mais ce que j'aurais peut-être dû vous dire, vous faire... Non, mais je vous dis déjà ça. Enfin, on commence par là. Bon, là, c'est A. Là, c'est le son A dans la langue égyptienne ancienne parce que j'aurais déjà voulu vous mettre l'alphabet avant, mais c'est pas grave. Je vais mettre l'alphabet déjà après. Donc, là, c'est le A. Et le A, donc, va évoluer avec le temps. Ça, c'est le A, il y a 6 000 ans. Ça, c'est le A, il y a à peu près, on va dire, 2 000 ans. Et ça, c'est le A d'aujourd'hui qui va devenir le A que vous connaissez et que vous avez tous appris à l'école. Le A. Donc, le A, là, c'est juste l'abréviation de ça, du vautour. Pareil, ça, c'est le A déterminatif. Le A déterminatif, c'était ça. Et ça, c'est un autre... Ça, c'est comme ça que ça a évolué, le bonhomme, pour aller plus vite. Et après, ça a donné le A, le déterminatif, le A que vous connaissez aujourd'hui. Là, on a, par exemple, bon, là, c'est le E. C'est le E. Le E vient d'une lettre, mais je ne sais plus laquelle. Ils ont laissé un vide, là. Peut-être que... Bon, je ne sais pas. Ça, c'est le N. Ça, c'est le N. Le N. Le N dans la langue égyptienne ancienne, là. Et le N va évoluer comme ça à une époque. Et le N va devenir comme ça. Et ce sera... C'est l'ancêtre du N que nous avons aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, en fait. C'est de là que le N est égérit. C'est le A que le... C'est le A que le petit N s'y vient. Et là, pareil, le D vient de la main. La main va évoluer en ça, en ça. Et ça va devenir le petit D, là, que vous voyez en bas. Delta. Le D venant de Delta. Delta étant une langue grecque, quoi. Le grec et le latin utilisaient Delta, on va dire. Et là, pareil. Là, c'est le K. Le K en égyptienne qui va évoluer. C'est important de s'attarder sur les lettres. Parce que c'est... On ne peut pas commencer à lire les eurgyphes si on ne comprend pas comment elles sont constituées. Enfin, ce qui en découle, comment... D'où ça vient et comment elles sont constituées. C'est vraiment important. C'est pour ça que je m'attarde beaucoup sur... Moi, je... Au début, là, sur les lettres. Non, il n'y a pas vraiment de signification. Je pense qu'il y a ce respect pour la nature. Je veux dire, quand un animal te sert à écrire, il y a cette proximité à la nature qui fait qu'ils ont pris, ils ont choisi ce qu'ils voient. Voilà, ils ont choisi les symboles des animaux. Ils auraient pu choisir des... Je ne sais pas, parfois... Il n'y a pas que les animaux. Ils prennent aussi parfois des objets et tout pour signifier. Mais c'est que peut-être que... C'est une très bonne question. Peut-être que... Non, mais au niveau des animaux, c'est très important. Ce n'est pas pour te couper un idiot. Vous savez, les Occidentaux, au départ, parlaient de zoolatrie. Parce qu'ils ne sont pas captés. Parce que quand vous rentrez dans le phage, justement, les animaux vont jouer un rôle déterminant. Dans les scénettes qui vont être mises en place, c'est ce rapport écologique avec la nature. C'est le respect de l'équilibre, de la faune qui nous environne. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de symboliser les choses, pour que les enfants apprennent à mieux maîtriser la relation à l'animal, que l'animal ne soit plus une peur, se soit domestiqué. Jusqu'aujourd'hui, je rappelle la dernière fois, on voit que dans l'Afrique de l'Ouest entier, le héros, c'est l'araignée. Ce n'est pas par hasard. C'est cette proximité qui fait que l'enfant n'a pas peur de cet animal-là. Alors que quand on voit les petits européens ici, ils voient une araignée, ils sautent au plafond. C'est parce qu'il n'y a pas cette maîtrise, ce qu'on tâte avec toute forme de foule. Voilà. Donc, c'est ça qui explique qu'il y a cette utilisation, qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons encore la chance d'avoir des animaux en Afrique. Alors qu'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ils ont tous disparu. Même en transplantant des loups, on transplantant des loups en fond dans les Alpes et les agriculteurs les descendent aussitôt en disant qu'ils gênent leurs bêtes. C'est pour vous dire, le rapport à l'animal est terrifiant. Je laisse la peur. Tonton, tu envoies les claques. Donc, regarde, ici. Oui, et parfois, ce sont des animaux assez nobles. Parfois, c'est le lion, l'aigle, le vautour. Des animaux assez, on va dire, des animaux qu'on rencontre dans la région. Je ne sais pas s'ils sont nobles. Donc là, c'est le thé. Comment a évolué le thé ? Le thé est devenu comme ça. Ça, c'est il y a 8000 ans. Après, là, c'est il y a 2000 ans. Et puis là, il y a 1000 ans. Et puis aujourd'hui, le thé, il s'est transformé en ça. Donc, on voit bien une mutation. Ça, ça ressemble plus au thé d'aujourd'hui. Surtout ici. Là, c'est le R. C'est le R. Ce n'est pas le R. Parce que le R n'existe pas vraiment dans les réflexions linguistiques africaines. Mais comme ce sont eux les premiers qui ont travaillé dessus, ils ont appelé le R. Moi, je dirais le R. C'est comme un R, mais ce n'est pas vraiment le R. C'est le R. Un peu comme on dit Rokia. Quand on dit Rokia, ce n'est pas Rokia. C'est Rokia. Ça le joue un peu sur les... Non, mais justement, c'est les difficultés qu'on a avec nos langues actuelles où il y a des sons qu'on ne retrouve pas étant donné qu'on fait des translitérations dans les langues indo-européennes. Par exemple, en Afrique de loin, il y a un mot qui revient souvent à le B. Ça, ce mot, par exemple, on ne peut pas le transcrire avec ces genres d'alphabets. On ne sait pas comment les rendre dans nos langues d'origine, vous voyez. Et quand on dit Mbappé, par exemple, au lieu de Mbappé, c'est-à-dire le M, là, on a du mal aussi à le transcrire. Vous voyez les difficultés qu'on a à transposer ces langues-là ? Il n'y a que la langue égyptienne qui peut réellement servir d'appui aux langues africaines pour mieux s'éclore, quoi. Oui, voilà, pour mieux exprimer notre langue. Parce qu'on appelle ça, ça s'appelle les flexions linguistiques. Si vous voyez, par exemple, aux Antilles, par exemple, ils ne vont pas souvent utiliser le R. On se moquait souvent d'eux et tout. Ils prennent ça de l'Afrique parce qu'eux n'utilisent pas le R. Il va dire R, R, R. Tu vois, ou alors, dans certains mots, ils vont manger le R parce que ce sont des Africains. Les gens des Caraïbes sont des Africains, c'est pour ça qu'ils avalent le R. Ils avalent le R, ils ont gardé ça pendant des siècles, c'est juste impressionnant. Parce qu'il n'y a pas le R dans la plupart de nos langues. C'est très rare en Afrique, ça existe. Mais même quand ça existe, ce n'est pas vraiment dans la forme comme ça existe dans la langue latine, en fait. C'est pour ça qu'ils avalent souvent le R. C'est pour ça que nous, souvent, on avale le R, en fait. Nous aussi, on avale le R, comme nos frères des Caraïbes. On a tous gardé ce code génétique linguistique-là. Parce que comment tu expliques qu'après, je ne sais pas, 500 ans d'avoir vécu même hors du continent, ils regardent encore, ils n'arrivent pas encore à... Ils ont encore leur flexion linguistique d'origine. Donc le R, pour eux, ils le zappent, en fait, à tous les coups. Ils vont t'appeler Wobère. Wobère, 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 ce ne sera pas Robert. Ils vont dire Wobère, tu vois. Mais ils ont gardé l'essentiel. Ils ont gardé l'essentiel, le K. Sa K mâché, l'âme est restée chez eux. Le squelette, le K chez eux, c'est extraordinaire. Donc, c'est la preuve qu'ils sont réellement issues du continent, quoi. Vous avez vu, quand on remonte auprès des dialectiques, on retrouve l'essentiel de ce qui a constitué le K qui symbolise l'âme. On le retrouve essentiellement sur la main de leur langue, quoi. Sa K mâché, sa K dansé, c'est pas mal. Je ne veux insulter aucun frère, hein, des Yves. On les adore. Ce sont nos frères, de toute manière. Nous, c'est eux, eux, c'est nous. Donc, on n'a même pas le choix. Quand on les aime, vous n'aime pas, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Donc, voilà, qu'il y ait un problème. C'est comme la famille. La famille, c'est comme ça. Donc, voilà. Je vais avancer. Ça, c'est la pierre de Rosette. Bon, ça, c'est la pierre de Rosette dont je vous parlais tout à l'heure. En bas, ici, c'est le grec. Ici, c'est l'écriture démotique, donc d'une certaine époque, en fait. Et celle, c'est l'écriture héroglyphique. Donc, en fait, l'héroglyphe ancien a été, vu que c'était des symboles anciens, des symboles avec des animaux et tout. Bon, vous ne voyez pas trop bien, n'est-ce pas ? Attendez, je vais voir si je peux zoomer. Après, on arrive quand même à voir les contours et tout ça. Oui, oui, c'était le symbole ancien. Donc, je ne sais pas quelle chance a fait qu'on tombe sur la pierre de Rosette, là. Vraiment, c'est le seul élément qui aurait pu servir. Imagine, tu tombes sur une pierre et il y a les trois langues. Il y a l'évolution, en fait. Il y a la langue ancienne, la langue moderne et le grec. Donc, c'était vraiment un truc de dingue, quoi. Je pense qu'il devrait y avoir même ça dans d'autres livres. Mais peut-être qu'il l'avait caché pour garder l'information eux-mêmes. Et celui qui a trouvé la pierre de Rosette a décidé de la mettre public. Mais je pense que peut-être qu'eux, ils avaient déjà trouvé. Mais comme ils voulaient garder toutes les richesses, ces connaissances pour eux seuls, ils ont gardé les papyrus qui faisaient des traductions. Par chance, on est tombés dessus et c'est devenu... Tu sais, Aïdjo, sans vouloir te couper, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut graver ça sur de la pierre, quoi. Vous imaginez, même si tu veux graver ABCD aujourd'hui, l'instrument qu'il faudrait, l'outil qu'il faudrait pour pouvoir constituer ça. Et quand on voit cette écriture, on se pose la question sur la pertinence de l'exercice sur des supports aussi solides, quoi. Et réellement, même aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est ça qui, moi, m'interpelle. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens... Vous savez, on a beaucoup de critiques qui disent « Ah oui, c'est les Occidentaux qui sont venus déchiffrer. » Déjà, un, ils ont mis un problème parce qu'on a vu tout à l'heure la simplicité de la langue dans laquelle on doit transcrire des écrits aussi denses. Mais toujours, est-il que ça ? Si les Noirs n'étaient pas mis dans les chaînes, ça faisait longtemps qu'on aurait retrouvé les liens directs au bas avec cette Égypte-là. En tout cas, je ne te laisse pas parler. Effectivement, c'est pour savoir que dans l'histoire, même aujourd'hui, il y a toujours des mystificateurs. Il y a des gens qui vont vous faire croire que c'est la magie, que vraiment, ils ont trois cerveaux. Il faut avoir quatre, trois cerveaux, cinq cerveaux pour lire les médous. Mais ce soir, je vais vous montrer que c'est un jeu d'enfant pour toute personne qui veut se lancer. Et même, c'est encore plus facile à faire pour les enfants. Parce que d'ailleurs, j'avais fait des cours avec les enfants. Ils ont écrit leurs prénoms. Ils étaient contents. On écrivait des phrases, vraiment. J'ai fait des cours avec Djélima, l'association Djélima. Et on a travaillé beaucoup sur les médous avec les enfants. Donc, c'est trop facile. Là, par exemple, c'est des enfants entre… J'avais les enfants entre à peu près… Donc, tu vas nous apprendre comme des enfants aussi. Si j'arrive à écrire mon prénom. Oui, oui, ce sera facile. Et ça, c'est très facile. Donc, ici, c'est une étude comparative. Bon, je n'aurais pas dû faire l'étude comparative avant. Ça, c'est le coréen. Mais bon, je vais revenir dessus tout à l'heure. Je vais d'abord sur les médous pour que vous expliquiez les médous. Ça, c'est la langue coréenne. Et vous allez voir qu'elle est organisée de la même manière que nos langues, en fait. Pour dire… Donc, ça, c'est la langue coréenne, c'est ça ? Oui, oui, c'est la langue coréenne. Pour dire « lo », par exemple, « lo » aura un symbole. Et pour dire « je lave quelque chose », il faudra juste ajouter un déterminant à côté. Peut-être un petit rond, un petit truc, je ne sais pas, un petit… Attendez. Ouais, par exemple, un petit rond pour dire que, bon, je suis en train de laver quelque chose. Donc, tu peux passer du mot au verbe en ajoutant juste un déterminant, juste un petit symbole, ou alors juste une petite croix, juste une petite virgule pour que le mot change complètement de sens, en fait. Donc, voilà, on va avancer. Il faut qu'on avance. Bon, là, c'est Djéouti, vous voyez tous Djéouti, la divinité de la connaissance qui est en train de prodiguer ses connaissances, qui est en train de faire de la calligraphie. La calligraphie, justement, c'était quelque chose de divin. Écrire, ça veut dire… Écrire, c'est s'identifier aux divinités. Écrire, c'est vraiment communiquer avec l'au-delà. On n'écrivait pas pour écrire. Quand on s'asséait pour écrire ou quand on faisait de l'écriture, c'est qu'on est dans une salle calme, c'est qu'on est concentré. Vous voyez, sur l'escripture, quelqu'un qui fait l'écriture, il y a une posture, il y a une manière de se placer, une manière de se poser devant le truc. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir un état d'esprit troublé et tout. Il faut avoir vraiment un état d'esprit calme. Donc, ça, c'est la calligraphie qu'il est en train de faire, que Djéouti est en train d'apporter, de faire avec les… Avec ça, c'est une divinité féminine qui est aussi en train de… C'est l'équivalent de Djéouti, mais en femme, qui est en train de faire une calligraphie. Donc, là… Attendez, attendez, non, 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 je vais d'abord passer à l'alphabet avant. Comment je vous fais ça ? Oh là là ! Bon, là, par exemple, c'est Nétero, mais je vais d'abord passer à l'alphabet pour que vous compreniez. Allez, on va remonter à l'alphabet. On va aller à l'alphabet. Après, on reviendra sur ce qui est au-dessus, parce que je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas vous montrer des mots alors que vous ne connaissez pas. D'accord. On commence par l'alphabet, alors, c'est ça ? Oui, oui. Donc, ici, c'est l'alphabet. L'alphabet, il est à 28, comme vous voyez ici. Bon, là, c'est le premier… Comment ce premier caractère ? C'est A. A, le retour. A. Ici, c'est… Oh, oh, pardon. C'est compliqué, hein. Deux secondes. Donc… Ce n'est pas évident. On comprend bien. C'est-à-dire tenir le téléphone, faire la démonstration en même temps, c'est vrai que c'est… C'est vraiment pas facile. Merci. Non, je t'en prie, ça va. En plus, l'objectif n'est pas… Donc, là, c'est le A, le bras, le bras courbé, le bras courbé, c'est le A-I, A-I. Là, c'est le A-I. Là, c'est le B, la jambe. Attendez, je vais faire ça un peu plus point. La jambe, c'est le B, hein, c'est ça ? Oui, oui, la jambe, c'est le B. B, B, B. C'est ça, le B. Attends, je vais prendre… Ouais, attendez. Hop. Oui, là, c'est le B, OK. Là, c'est le I, c'est le roseau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne sais pas. C'est un roseau. C'est le I. Bon, je vais lire le… Ça, c'est le I. À une certaine époque, c'était le A, mais… Avant, c'était le A, mais c'est devenu le I à une époque beaucoup plus récente. Donc, la main, là, comme je montrais tout à l'heure, la main, c'est le D. Le… Comment on appelle ça ? L'escargot. L'escargot, le scolopandre, je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin, c'est l'escargot, ça rampe, il s'a les deux antennes sur la tête. Et quand tu le touches, il s'en fait la tête. L'escargot, mon frère. Oui, c'est l'escargot. C'est le F. C'est le F. Là, c'est le G. D'accord. Le G. Là, c'est le G. Là, c'est le H. L'espèce de petit carré, là. Une sorte de faux carré, comme ça. Un carré ouvert, c'est le H. Et l'espèce de natte, on va dire. C'est comme une natte. C'est comme les croquettes qu'on a, là, en Afrique et tout. C'est le A, c'est le R. C'est le R. R. C'est le R. Comme on dit chez nous, par exemple, si on dit cru, on va utiliser ça pour dire le bois. Tu vois, dans ma langue, c'est le R. Et donc, là, c'est un alphabet qui passe complètement bien avec nos langues. C'est évident que c'est pour nous, quoi. Donc là, c'est le Dja. Dja. C'est une sorte de... Attendez. Oui, comme Djama, comme tout ce qui est Djama, Djifa. Oui, comme Djeli, Djeli, par exemple. Djeli, voilà. Comme on a chez nous, les noms Djifa, Djeli, Jokunu, Djekume. Tu vois, donc, Kejenu, le Dja, là, qu'on retrouve souvent. Donc, c'est ça qui est sa lutte, voilà, comme Ogo Djan dit le Dja. Oui. Ok. Je vais un peu agrandir cette... Attendez. Est-ce que c'est possible? Non. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous voyez encore un peu? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop. C'est pas... Non, c'est important parce que le temps que tu arrives à synthétiser, on voit la richesse du phonétique par rapport à la pauvreté qu'on a aujourd'hui. Quand on croit qu'on gagne dans une langue qui est cette langue, ces langues pauvres qui sont issues de notre culture, il va de soi qu'il est essentiel de retrouver les sources là où on a des centaines, des milliers de lettres, plus de 2000 calligraphies qui peuvent être mises à disposition pour sonoriser l'Afrique. Donc, là, c'est important qu'on tue ce thème-là. Aïdjo, je te laisse continuer. Et d'ailleurs, vous allez voir plus tard qu'on n'a même pas besoin de 2000, c'est à peu près quelques... peut-être 200 comme ça qu'on utilise souvent. On va utiliser d'autres calligraphies vraiment exceptionnellement pour aller dans les concepts philosophiques. Parce qu'il y avait quand même 17 000 mots, plus de 17 000 mots. Rien que le dictionnaire Larousse, c'est 2000 mots. Imaginez, 17 000 mots, ça veut dire que la langue était complètement élaborée et accomplie, quoi. Donc, quand je dis 17 000 mots, il y a des concepts philosophiques, des concepts du cœur, de l'esprit, après des concepts spirituels beaucoup plus poussés qui ont besoin d'autres... qu'on ajoute d'autres symboles, toutes ces centaines de symboles, voire quelques milliers de symboles. Donc, mais avec rien que les 28 lettres que je vais vous montrer là, on peut déjà faire beaucoup de belles... Les phrases basiques de tous les jours, on peut déjà les utiliser. Après, quand il faut... Non, mais Aïdjo, ce que tu dis, l'important, c'est que les gens n'imaginent pas 3000 ans d'existence. Vous imaginez, cette langue, si on part de l'armée, de sa palette, 3200 avant notre ère, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant 3000 ans, alors que l'Occident n'a même pas 1000 ans. Vous avez vu la pauvreté de l'évolution, imaginez la densité et l'accumulation de la connaissance. C'est ce qui fait que ces écritures sont très étoffées. Il faut l'imaginer sur 3 millénaires, on comprend mieux pourquoi c'est aussi riche de sens. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Je dirais même plus, peut-être que ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, c'est riche parce que, regardez, le français n'existe que depuis peut-être 100 ans, ou 200 ans peut-être, le français moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, c'est le K. Là, c'est le K. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est le M. C'est le M comme maman. M comme maman. C'est un oiseau, c'est l'aigle qui regarde dans l'autre direction. Là, c'est le N. Le N, l'espèce de zigzag, là, de signe zigzagué. Là, c'est le P. Le P, c'est le carré. Là, c'est encore une. Ça, c'est un autre R. C'est le R. Un peu comme on dit R. Ici, c'est le R. Ça sonnerait bien en baguille, par exemple. Pour sonoriser le baguille, ça serait génial. Exactement. Dans ma langue, ça veut dire le pied. Et ça, c'est le K. Là, c'est le K. C'est le K. C'est la lettre K, en fait. Passons triangle, là. Passons triangle, là. Oui, le triangle, là. Le faux triangle, c'est le K. C'est le K. Donc, ensuite, là, on est à la 17e lettre. Là, c'est le R. Comme je disais tout à l'heure, le R, si vous voulez. Mais le R. Le R de Rokhia. De Rokhia. Ça n'existe pas bas en Afrique. Là, c'est le S. Là, c'est le O. Le O, il y a deux manières d'écrire le O. Soit tu écris le poussin. Soit tu écris une sorte de torsadé comme ça. OK? Une sorte de spaghetti comme ça. Ça, c'est le O. C'est le O. Là, les deux, ça passe, en fait. Les deux, ça passe. Les deux, ça passe. Les deux, ça passe. Tu peux intervertir l'un et l'autre. On l'utilisait souvent, les deux. Ici, également, c'est le I. Comme B. B, I. C'est I avec deux I, quoi. C'est I deux fois. Donc, I. I, G. Comme on dit souvent. Donc, là, c'est... C'est... Comme Zulu. Ici, c'est le Z. Ah, Che. C'est Z. Ici, c'est Z. Comme Zulu. Comme si un abeille s'envole et tout. Comme le Z. De Zorro. Donc, là, c'est le... Là, c'est le Che. Pas D, pas R, mais... Et là, c'est le Che. C'est T, J. Comme si tu mets T, J. T, J. Che. Che. Comme Che ou Che. Ou Che po. Ou... Comme Che po moting, par exemple, le footballeur. On dirait Che. Che po. On mettait Che. Che po moting. Che po moting. On émettrait ça au début de son nom. Au lieu de mettre Che. On dirait Che. Che. Comme Che. Je ne sais pas. Il y a plein de noms comme ça en Afrique. Che. 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 Je ne sais pas. Il y a plein de noms comme ça. Là, c'est le... Là, c'est le... Che. Une autre... Non, c'est comme le... Che. C'est comme un H avec... Surtout, le Che doit faire plaisir à Fleurka. Il y a une boisson qui s'appelle Che. Là, vraiment, on est dedans. On a besoin de ça pour le symboliser. Vous n'avez pas s'appeler même le nom. On dit Chukudu. On dit Chuk. Le Chukutu, c'est chez moi. Potolo Bams adore ça. Big up. Che. A Potolo Bams. Ok, très bien. On me fait trop rire. C'est dingue. Et là, c'est de la sauce. Ça, c'est le W. Le W. Comme Wala, Wadela. Ou Wandi. Ou Wawas. Enfin, Wesu. Je ne sais pas. C'est le W. On retrouve beaucoup ça dans la langue Zulu. Ou Mwazulu. Les Weds. Ou Mwazulu. Le W. Voilà, Mwazulu. Mwazulu. C'est Mwazulu. Ce n'est pas Mwazulu. Comme c'est Mwazulu. Non, c'est Mwazulu. Ce n'est pas Mwazulu. Mwazulu. Exactement. Et là, c'est L. Ça, c'est le L. Le lion, là, c'est L. Donc, il y en a en tout 28. Ce sont donc... Le M est où, s'il te plaît? Le M est où? Parce que j'ai mon prénom à faire, là. Tu peux me montrer le M? Attends, je vais te montrer le M. Après, je... Oui, le M, c'est le... Attends, le M, c'est... Le M, c'est lui. C'est une sorte de... De e-book qui nous regarde. Qui regarde dans l'autre direction. Il regarde vue de face. Après, je... Oui, vu que l'écran et tout, normalement, je... Normalement, c'est un truc que j'aurais dû faire en faisant défiler des diapositives. Mais si vous voulez, je le referai sur la chaîne YouTube de Fleur K. Également, je le referai. Comme ça, vous pourrez avoir en même temps la diapositive et vous pourrez créer vos noms, vos prénoms et tout. Mais là, on va faire un truc avec l'écran pour que vous puissiez peut-être écrire vos prénoms tout à l'heure. C'est très rigolo d'écrire son prénom. Ou alors, vous me donnez vos prénoms et puis je les écrirai pour vous. Je ne sais pas. On verra. Donc... Oui, c'est chic. Voilà. Bon, on a fini avec le vocabulaire de base. On va dire... Comment le base ? Tu peux t'arrêter à 28 lettres. Avec 28 lettres, tu peux presque tout écrire. Les prénoms, tu peux presque tout écrire. Maintenant, quand on veut monter dans les concepts philosophiques, dans les concepts religieux, quand on veut faire la différence entre un homme et une femme, le féminin, le pluriel, le déterminatif, enfin, c'est une langue complète. Il y a tout, en fait. Il n'y a pas de... Ce n'est pas le bricolage. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus, on va dire, parfait que toutes les langues que vous n'ayez jamais apprises dans votre vie. Sauf si vous parlez du chinois. Parce que le chinois a aussi évolué. A aussi évolué très bien. Le japonais a aussi évolué de la même manière. Et c'est des langues très puissantes parce qu'il y a des manières d'être très forts en mathématiques. Si tu commences très jeune, c'est pour ça que les chinois raflent les concours de mathématiques parce qu'ils écrivent dans leur langue. Et la même chose, c'est pour ça que nos ancêtres étaient des géniens en mathématiques parce que c'est une langue qui est très abstraite, qui te permet de définir un peu toutes tes sensations, toutes tes pensées, en fait. En fait, ta langue structure ton cerveau. C'est une langue quand tu l'apprends tout petit et structure ton cerveau d'une certaine manière que tu ne peux même pas imaginer. Surtout, ça te plaint dans un autre paradigme. Ce n'est pas pour piquer, mais dire que Sanger disait que le français, c'est la langue des dieux et que certains disent que Dieu a communiqué dans d'autres langues hébraïques, c'est extraordinaire. Comment Dieu a pu passer à côté de ça, quoi ? Si c'est vraiment ce Dieu-là, c'est pour rire. C'est juste une petite boutade au passage. Non, mais c'est clair. C'était un grand malade, ce bonhomme-là, je te jure. Bon, je vais avancer. Bon, ça, c'est quelques scriptures. Ça, c'est comme ça que c'était écrit un peu dans le marbre. C'était gravé par les sculpteurs et tout. Bon, maintenant, ça, ce sont les conventions de lecture. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs sens de l'écriture. Tu peux écrire de la droite. À droite, vers la gauche. Vu que les animaux ici, enfin, pour moi, je les vois regarder à droite. Ça veut dire que je dois commencer. Si je veux lire un livre et que je vois que tous les animaux, tous les êtres vivants regardent à droite, je vais commencer par la droite. Si je veux lire un livre, par exemple, et que je vois que tous les animaux regardent à gauche, vous voyez, tous les sens sont là. Il y a tous les animaux qui regardent à droite, donc je vais lire comme ça. La flèche indique le sens de lecture. Si tous les animaux regardent à gauche, je vais lire comme ça. Comme ça. Si, si, si maintenant, après, après, si je me rends compte que le sens, ça n'a pas de sens dans ce sens, dans ce sens-là, eh bien, j'essaye de lire du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et également, là, du haut vers le bas, dans ce sens-là. Vous voyez ? Du haut vers le bas, ça veut dire que quand tu arrives en haut de la page, quand tu arrives à la fin d'une ligne, tu lis la ligne qui est juste à ta gauche. Tu ne lis pas la ligne qui est à ta droite. Donc, ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Un, ensuite, deux, ensuite, trois, ensuite, quatre. Pourquoi ? Parce que les animaux regardent à droite. Si maintenant, ici, les animaux regardent à gauche, tous les êtres vivants regardent à gauche, et que je suis en train de lire, je vais aller de la gauche, je vais à la droite, donc je vais finir cette ligne. Après, je vais aller, la ligne d'après sera comme ça, la ligne d'après sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, tu peux lire de haut en bas, de bas en haut. Ça, c'est très fort parce que ça permet une économie d'espace énorme. Et la lecture, en plus, il y a des expériences scientifiques qui ont montré que la lecture de haut en bas, fatigue moins les yeux, est plus facile et est plus rapide. C'est pour ça que la plupart des écritures asiatiques sont de haut en bas. Parce que quand tu fais, parce que la tête aide le mouvement. Or, quand tu lis de gauche à droite, tu louches, en fait. Tu fatigues tes yeux pour rien. Alors que la lecture de haut en bas est la plus efficace. Donc, déjà, les affaires de lire de droite à gauche, que nous avons mis dans les langues, c'est pour ça que ça fatigue les yeux des gens. C'est pour ça que les gens portent des lunettes, là, ils se fatiguent parce que la langue va dans le mauvais sens. Lire de gauche à droite, c'est plus fatigant. Lire de haut en bas, de battre en haut, de haut en bas, de haut en bas. C'est beaucoup plus facile parce que c'est la tête, c'est le cou qui va faire le mouvement. Et les yeux ne vont pas fatiguer leurs muscles. Les yeux ne vont pas se fatiguer aussi rapidement. Donc, olé, là, c'est les conventions de lecture. Maintenant, on avance. On va lire. On va faire un exemple. Ce que j'aurais aimé, c'est que vraiment, vous tous, vous ayez, la prochaine fois, je vous envoie tout l'alphabet. Il faut que chacun ait l'alphabet sur sa table ou sur son ordinateur pour pouvoir lire avec moi, écrire avec moi et écrire aussi des langues, des mots dans sa langue, écrire son prénom, son nom, parce que vous n'avez pas l'alphabet sur vous. Ou alors, pour ceux qui veulent aller regarder l'alphabet sur Internet, sur Google, je ne sais pas, je vais essayer de trouver un lien. Mettez peut-être l'alphabet. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail et puis je vais récupérer ça. Chérie, je m'engage à vous l'envoyer par mail. Chacun. Si vous êtes intéressé, je peux faire ça aussi. Exactement. Vous pouvez avoir l'alphabet. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir l'alphabet en allant regarder sur Internet et tout. Vous trouvez l'alphabet et puis vous travaillez un peu avec moi. On fait des exercices. C'est important qu'on fasse quelques exemples et que vous puissiez écrire vos noms et prénoms avec ça. Donc, en fait, pour le dire, il y a une deuxième chose qui est très importante. C'est pour ça que je te disais, Fleur, les Médou, ce n'est pas la blague. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. C'est vraiment extrêmement puissant. Je dis que j'ai la chair de poule quand je vous dis ça. C'est une langue très puissante. Je pense que beaucoup de gens n'auront pas envie qu'on l'utilise. Parce que si on utilise ça, l'Afrique change complètement. Parce que ça change même ta manière de voir le monde. Donc, voilà. Les conventions qui ont été définies par les chercheurs, déjà, c'est quelque chose qui est important à savoir. quand vous voyez, par exemple, deux consonnes, P, par exemple, P et R, vous faites comme s'il y a un E au milieu. Si, par exemple, attendez, c'est important ce que je vais expliquer parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir lire les Médou. Vous n'allez pas pouvoir les lire comme il se doit. Il y a une convention qui fait que dès que deux, si ça, par exemple, j'ai, attendez, ne bougez pas. 6, par exemple, c'est important ce que je vais expliquer. 6, par exemple, j'ai un N et un M, OK? Ou alors un P et un T. Ou alors un, euh, un, un P et un R, par exemple. Ou alors un S et un T. Parfois, on met un point entre les deux. Parfois, on ne met pas de point. Mais peu importe qu'il y ait un point entre les deux ou pas, vous allez lire celui-là. Vous faites toujours comme s'il y a un E au milieu. Non, je n'arrive pas à vous montrer. Attendez, oui. Donc, oui. Vous avez un N et un M là. N et un M, ça se lit NEM. Vous faites comme s'il y avait un E au milieu. Toujours. Il n'existe pas, hein? Il n'existe pas ce E. Mais quand vous voyez deux consonnes, vous allez dire NEM. NEM. Ça, ça se lit NEM, en fait, par convention. Si vous voyez un P et un T, vous allez dire PET. Vous faites comme s'il y avait un E au milieu. À chaque fois. OK? Vous faites comme s'il y avait un E ici au milieu. Pareil, ici, vous faites comme s'il y avait un E. À chaque fois que vous avez... Là, par exemple, vous faites comme s'il y avait un E. Vous allez lire ça PER. PER. Donc, vous faites comme s'il y avait un E ici au milieu également. OK? si c'est S et T. Si c'est S et T, vous allez dire SET. Deux consonnes. Vous allez dire SET. Ça, c'est une convention internationale. Donc, vous allez faire comme s'il y avait un E au milieu. Par exemple... Bon, maintenant, je reviens sur le truc. C'était important que je vous dise ça. Par exemple, ici, la maison est à la femme. La maison, cette maison appartient à la femme. On va dire YOU PER N SET. SET, c'est la femme. SET, ça, c'est S, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est T. S et T, ça fait SET. Et ici, c'est pour dire que c'est une femme. Si c'était un homme ici, si c'était un homme ou un enfant, on va dessiner un homme ici. Vous voyez? Si c'était un enfant ici, on va dessiner un enfant. Et on va lire autrement. Mais là, c'est une femme. Tout le monde sait que c'est une femme. La femme, c'est SET. SET, SET, c'est les femmes. OK? Donc, on va dire IOU, I, OU, comme je t'ai dit tout à l'heure, le poussin, c'est OU. Ça, c'est I. Ça, c'est I. Le roseau, le roseau, c'est I. IOU, PER, ça, c'est la maison. PER, la maison. N, SET. Ça veut dire que la maison est à la femme. La maison appartient à la femme. Ici, par exemple. Vous voyez, en très peu de mots, on peut dire que la maison, cette maison appartient à la femme. Ou alors, la maison appartient à la femme. Donc, c'est IOU, PER, ENSET. IOU, ENSET. Si tu veux dire la maison appartient à la femme, tu vas dire IOU, ENSET. N, ENSET. N, c'est ALA. FEMME. PER, c'est la maison. IOU, c'est un déterminatif. C'est un déterminatif qui est très utilisé, d'ailleurs. IOU. Donc, je vais, ça, c'est le premier exemple. donc, ça, c'est PER. Ça, c'est un symbole qui veut dire la maison. Quand on dit PER, ANK, la maison de vie, la maison de vie, PER, ANK, PER, ANK, ça s'écrit, attendez, je vais faire ça sur un bout de papier. PER, ANK, PER, ANK, ça s'écrit, PER, PER, et le signe de ANK. ANK, PÈT, merde, qu'est-ce que je fais? Attends. Ouais, 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 PER, ANK, c'est ça. PER, ANK, c'est ça. Ce sera la maison de vie. PER, ANK, la maison de vie, ce qui veut dire une université ou un temple, c'est ça. La maison de vie. Ils appelaient ça la maison de vie ou l'école, une université ou un temple. La maison où les gens vivent. La vie, c'est quoi la vie? C'est la vie intellectuelle, c'est la vie de l'esprit. C'est toujours élevé. Tout ce que tu lis de nos ancêtres est très élevé. à la croissance spirituelle, à la croissance intellectuelle. ça, c'est un exemple que je vous montre pour dire IOU, PER, là, je dis PER, ANK, SET. Vous voyez, il n'y a pas de E au milieu, mais il faut toujours faire comme s'il y avait un E. Ça, c'est IOU. IOU, PER, ANK, SET. Donc, et si c'était un roi, on va changer. Ça, c'est un déterminatif. Ça, ici, là, c'est un déterminatif qui nous permet de dire SET. Si c'était un homme, on allait le dire autrement. On allait dire SEN. Ça allait être N, là. IOU, PER, AN, SEN. SEN, c'est l'homme. SET, c'est la femme. SET, c'est féminin, en fait. Et on allait dessiner un homme à la place. Donc, vous voyez que un seul déterminatif, on n'a pas besoin de... un seul déterminatif permet de... si c'est pas un enfant, on va dessiner un enfant. Si c'est un, maintenant, un dieu, une divinité, on va lui mettre un petit bouc, une petite barbie ici, une petite barbiche. Ça représente la divinité. Donc, ça veut dire c'est la maison, cette maison est à cette divinité. Mais là, en l'occurrence, c'est la femme. Donc, ça, c'est vraiment le premier exemple pour vous dire comment ça s'écrit. Qu'est-ce que je peux encore faire? On va d'abord faire quelques exemples comme ça. On va passer par des exemples un peu plus personnels par rapport à... Si, par exemple, tu t'appelles Tessie. OK. Disons que tu t'appelles Tessie. Si tu t'appelles Tessie, je vais écrire ton prénom. Je vais écrire Tessie. Avec la fleur de roseau, je vais écrire Tessie. La fleur de roseau, je vais la mettre ici, comme ça. Et ça fait que tu t'appelles Tessie. Tessie, c'est ça. Si tu t'appelles Oumu. Si tu t'appelles Oumu. OK. Disons que tu t'appelles Oumu. En dessous, je vais mettre Oumu. Oumu, ce sera O M et O Oumu. Tu vas t'appeler Oumu. Après, je peux aussi mettre le poussin. Ici, je peux mettre... Mais le poussin est très difficile à dessiner. Je n'aime pas dessiner ce poussin. Je le fais toujours très mal et tout et je ne suis pas fier de moi. Donc là, c'est Oumu. Là, c'est Tessie. Maintenant, si vous avez d'autres prénoms, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire peut-être ? On va dire... Je ne sais pas. Mamadou. Oh, Mamadou. Bon, le A, c'est compliqué. C'est un oiseau. Mais bon, enfin, on va essayer Mamadou. Je vais faire Mamadou. Alors, Ma, ça, c'est M. En fait, ce M-ci, il y a deux M. En fait, ça, c'est le M le plus récent. On va dire le M le plus récent, en fait. Il y avait un M avant. Le M avant qui est la chouette qui nous regarde. Donc, Ma, c'est aussi un... C'est... Attends, c'est une sorte d'oiseau comme ça, qui a la tête qui fait comme ça. Il a ses deux pattes-là. Donc, c'est Ma. Ensuite, j'aurais même pu le faire en condensé, mais bon, je le fais quand même d'abord en étiré pour que vous voyez. J'aurais pu le faire en condensé. Les gens me disent de te dire... Pardon? Ma. C'est faux, Mamadou n'est pas arabe. Non, je ne dis pas que c'est... Ce n'est pas que c'est un nom de chez nous, forcément. Je vais le condenser. Non, mais il y a des origines. Ça vient de Mahat Medou, donc le titre de parole. ça va... Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils aient arrêté. Voilà, Mahat Medou, à la base. Après, je vais mettre le D, le D qui est la main, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mamadou, bon, j'écris mal. C'est... Pardonnez-moi. Dou. Dou, c'est là. Donc, Mamadou, j'efface ici, je gomme là. Ça, c'est Mamadou. Mamadou. Sachant que ça, c'est la petite main là qui est le D. Et là, c'est Où? Là, c'est M-A-M-A-D-O. Mamadou. Ne regardez pas ça. Oubliez ça. Regardez juste ça. Regardez juste ceci. Là, c'est Mamadou. Donc, si vous allez sur Internet et que vous trouvez... Si vous allez sur Internet et que vous trouvez, donc, si vous allez sur Internet et que vous trouvez l'alphabet, écrivez vos prénoms, amusez, vous allez le trouver. c'est même pas que si vous allez le trouver. Vous avez Internet sur votre téléphone, vous avez Internet sur votre ordinateur. Trouvez, essayez de traficoter déjà, essayez d'utiliser les unitaires, les uniphoniques. Ce sont des lettres uniphoniques parce qu'il y a des lettres biphoniques après, il y a des lettres triphoniques après, il y a des idéogrammes après. Là, on ne fait que les uniphoniques. On n'a pas encore touché aux biphoniques, aux triphoniques, ou aux idéogrammes. Là encore, c'est plus balèze. Là, c'est un autre niveau. Là, c'est multidimensionnel. C'est juste démentiel. Donc, voilà. Bon, revenons ici. J'avais remis l'orthographe. J'avais remis... Qu'est-ce que je peux même faire ? Roli. Je peux écrire Roli, par exemple. Roli, c'est un nom compliqué. C'est égal à ça. Alors que, mais avec notre langue, c'est trop facile. Je peux mettre quoi ? Roli. Parce qu'une fois, j'avais du mal à prononcer ce nom-là. Et puis, Roli. Roli. Je vais écrire Roli. Roli. Allez. Roli. Rou. 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 Voilà. Attends. Rou. Ça, c'est Rou. Et Rou. Li. Bon. Le L, c'est le lion. Je ne vais pas être très bon dessus, mais je vais le condenser. Donc, hop. Je vais faire le lion assis là, comme ça. Il a sa queue qui remonte là. Et sa crinière, comme ça. Hop. Il a une crinière là. Il est un peu comme ça, tu vois, le lion. Et ses pattes avant qui vont comme ça. Et ses pattes arrière qui font comme ça. Il est couché. Bon. Il a sa petite queue là. Il a sa petite crinière. Il a son oeil. Et il dit, je vais faire juste la fleur de roseau qui est I. La fleur de roseau. Là, je viens d'écrire Rou. 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 Donc, qui est un nom c'est ça. Après, bon. Donc, vous voyez un peu sur ces quelques exemples qu'en utilisant les unitaires, on peut arriver à écrire à peu près tous nos prénoms. Tessie, je ne sais pas, tous les prénoms que vous voulez. Amusez-vous. Amusez. Surtout, surtout pour les parents. Ce n'est pas pour te couper à Dieu, surtout pour les parents. Quand vous avez vos enfants et que vous leur apprenez à écrire cette langue là, devant leurs copains dans leur classe, c'est une façon de s'imposer à la rentrée. Quand l'enfant arrive, on lui demande c'est quoi ton prénom. Il donne son prénom et il dit je vais vous montrer comment on l'écrit. Réellement, l'enfant prend une dimension au milieu de ses camarades, de ses amis. C'est du vécu, croyez-moi, sachant directement le positionnement de l'enfant. Il se sent très, très important et quand c'est un petit noir, alors là, il est complètement au-dessus des collines. C'est du vécu et quand, je me rappelle, de ça, c'est important que tu rappelles ça aux parents que c'est un minimum qu'ils peuvent donner à l'enfant, ils le rattraient directement à la source selon-telle. Oui, oui. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est ça. Donc... Tu as éteint ta caméra. Oui, oui, je sais, je sais. Non, je voulais juste t'expliquer que l'enfant, comme on va un peu reprendre le contact, je ne vais pas être assez trop dans mon... Ah, c'est technique, tu pouvais laisser dans le... Ça, c'était trop chic. Franchement, je te laisse parler, mais c'était... Je ne vais pas trop rester dans mon monde pour échanger un peu avec nous. Et donc... Oui, vas-y. Oui, ce que je veux dire, donc vraiment, j'ai pris une approche, j'ai pris une approche vraiment simplifiée, montrer aux gens que c'est possible, c'est vraiment très simple. et... Oui, après, vous ferez le travail, après, montrer quelques... Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, moi, je pensais que j'allais faire une heure, mais en fait, je prends vraiment mon temps parce que ce n'est pas facile quand on... Je sais que quand on découvre ça pour la première fois, on a les réflexes d'autres langues et tout. Ce n'est pas évident. Il faut savoir que les langues peuvent fonctionner autrement. Il faut tapoter, vous voyez ce qui se passe là. Bon, je ne sais pas si c'est chez lui. Il y a des six lettres. Et même au niveau de l'écriture, on voit que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide et plus élégant, en fait. C'est très, très élégant comme langue. Donc, je vais continuer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vraiment parce que... Moi, j'appelle ça de l'art. C'est de l'art. Franchement. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art. De l'élégance. C'est d'une élégance. Voilà, c'est raffiné. Quand tu voyais la partie avec les mathématiques et tout ça, mais c'est... Waouh ! Ça, on voit des... Imagine tout ça sur un papyrus. Tu vois bien posé même la matière, le papyrus et tout ça. Tout à fait. C'est d'une élégance, mais c'est... Waouh ! C'est magnifique. Franchement... Imaginons que si aujourd'hui on pouvait imprimer ça, on a déjà les lettres prédestinées. Là, en Afrique, on irait 10 000 fois plus vite dans tout ce qu'on aura à faire, quoi. Mais c'est dommage que... Mais moi, je crois qu'il aurait fallu prendre un temps, ne serait-ce que sur les chiffres. c'est dense pour les chiffres des heures que les gens comprennent. C'est à la fois simple, mais à la portée de tout le monde. Pour peu qu'on se concentre un peu, on peut tous y arriver, quoi. Écrire les chiffres jusqu'à un million. Parfait. Ça, ça doit être un entraînement régulier, quoi. Et là, après, on maîtrise. Après, l'alphabet, ça, si on le maîtrise, on s'amuse déjà avec son prénom. Et le reste, on va commencer à constituer les noms, à voir quels sont... Et déjà, on va deviner les noms qui sont déjà, même dans les mots français, qui sont africains, déjà. Et ça, ça va nous faire grandir, quoi. Quand on dit mari, par exemple, c'est de dire m'ri amont, m'ri t'amont. Donc, c'est d'origine africaine si on le veut ou pas. Voilà. En tout cas, c'est Aïdo. Félicitations. Je ne savais pas quel est le chemin que tu allais suivre, mais vraiment, ça me plaît. On t'aime pas tous. On t'aime, Bookman. En tout cas, Aïdo, merci beaucoup à toi. La présentation... Oui, au TEP. Vraiment, au TEP, un grand merci à toi parce que la présentation, Matondo, le début a été génial. C'est fluide et merci pour l'intro, quoi. Là, j'ouvre le panel pour ceux qui voulaient venir parce qu'il y en a qui ont... Vous pouvez commencer à nous rejoindre pour interagir avec le frère. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Fleur. Je suis à la moitié. On fait une pause et le frère continue. Mais voilà. Ce n'est pas fini, je suis à la moitié. Viens, fais la pause. Vas-y, on t'écoute. D'accord. C'était une petite récréation. On recommence. On peut suivre les cours. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste montrer aux gens comment s'écrit je t'aime. Mets la caméra parce que ta caméra est en off là. Elle est en switch off. Si tu peux mettre la caméra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend très, très bien. C'est peut-être chez lui. Je vais vous demander de tapoter, s'il vous plaît. Peut-être que son portable a dû chauffer. Étant donné qu'il utilisait d'autres portables en même temps que communiqués, c'est vrai que là, il va revenir. Je sais, des fois, moi aussi, je saute comme ça quand je suis dans les lives et on revient après et il doit y avoir juste un problème. En attendant, Bookman nous a rejoint. S'il a un commentaire à faire en attendant, s'il a suivi depuis quand il est là et ce qu'il pense pour l'instant de cette présentation de cette introduction au hiéroglyphe. Je n'ai pas pu tout suivre mais j'ai apprécié la partie que j'ai pu voir et ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très heureux de voir que les gens font l'effort. Ça, vraiment, c'est une joie immense pour moi. Il faut continuer. Ce que le frère fait là, c'est très bien. Je vous encourage aussi à continuer parce que maintenant, vous avez eu la petite introduction. J'espère que ça a donné à tout le monde le goût de rentrer dans ça. Ah, c'est chic. Oui, oui. C'est la distraction des Camille 2.0. Nous, c'est notre ami de Dieu en attendant. Il est 3.0. Moi, je suis dit. on fait l'ascenseur de temps en temps un peu être Camille 0 ou Camille 2 suivant les points qu'on souhaite. Au moins ça, au moins. C'est très beau. Il est de retour. Il est de retour, ça y est. Non, non, c'est Bookman. Non, ça, c'est moi. C'est Bookman, ça. Les petits éroglyphes aussi. Ceux que j'avais fait pour les vidéos à l'époque. C'est magnifique. C'est toujours un plaisir de... En fait, au début, c'est difficile. Mais plus on rentre là-dedans, plus vraiment ça devient passionnant. On se prend au jeu. On ne peut plus s'arrêter après. Et puis bon, après, il y a la grammaire, tout ça. Mais en vrai, si vous voulez progresser aussi, il ne faut pas hésiter à refaire les signes plein de fois. Par exemple, là, vous voyez, j'avais galéré avec mes signes de Haddad. Je les refais jusqu'à ce que ça me convienne. Et en fait, c'est comme ça que vous allez progresser super vite aussi. Non, mais ils sont initiés à l'esprit quand ils sont tout petits. Donc, ce qui fait que pour eux, c'est une seconde nature aussi. alors que là, on a des gens qui ont 40, 50 ans qui découvrent quelque chose. Ils ne sont même pas prêts d'imaginer ce monde-là parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi quand on parle de ça, c'est important. Parce que comment tu veux savoir qui étaient tes ancêtres ? Ils nous ont fait cet honneur de le graver sur des pierres dures. Ce qui fait qu'on n'a pas pu les effacer. On peut, on pouvait brûler des papyrus, mais quand tu y vas, tu vois les traces, tout est rédigé. Donc là, on ne peut pas tricher. En tout cas, je vous dis, non seulement c'est beau et en plus, c'est très instructif en même temps. C'est magique. Il faudrait que... Il y a des petites techniques aussi, par exemple. J'ai entendu le frère parler du poussin de K. C'est vrai que celui-là, il est galère à faire au début. Mais en fait, au début, tu peux le faire en simplifié. Tu fais juste... Ah, merci. Attendez. J'ai tellement pris l'habitude de le faire d'une autre manière. Comment on fait ça ? Tac. Si tu veux le faire vraiment simplifié, tu peux le faire comme ça. Mais ça, c'est vraiment la version simplifiée. Et puis après, quand tu trouves ton style, tu peux le faire d'une manière plus rapide. mais bon, après, c'est vrai que c'est... Il faut en faire. À force d'en faire, ça devient vraiment un jeu, une passion. Bon, je ne sais pas si le frère a pu remonter. Ah non. Il va remonter là. Il m'a envoyé un message. Il arrive. Il va revenir. Je parie que son portable s'est déchargé. Je ne vais pas m'inquiéter qu'il règle un truc. Il arrive. Alors après, je ne sais pas si vous voulez faire des petits prénoms encore en attendant le frère encore. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Par exemple, qu'est-ce que je peux écrire? Il y a des demandes, donc je vais accepter en attendant. Des demandes intéressantes. Attention, des gens qui apportent en plus. OK. Par contre, il ne faut pas qu'on soit à plus de 5, sinon quand il va montrer l'espace? Après, ça va être. Donc après, je vais descendre. Quand il va arriver, je remonte. Moi, je vais descendre pour le dessiner. Non, pas toi, puisque on peut interagir avec toi. Mais après, je descends et je remonte. De toute façon, donc là, par exemple, j'écris Imani. N'hésitez pas à tapoter, tapotons pour qu'on s'en... Ah, on est à 40 000, on ne peut pas faire 50 000 en même temps. Il faut tapoter dans famille. Merci, en tout cas. Là, tu es en train d'écrire le prénom d'Oukhani? Là, c'est le prénom Imani. Donc, il y a le I. Imani. A, N, Y. Et le déterminatif pour dire que c'est une fille. Après, tu peux le faire de plusieurs manières. En fait, ça qui est bien, tu peux le faire à la manière d'amour directement. Avec le signe MN. Tu peux mettre un enfant à la place aussi. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant avec les hieroglyphs aussi. Vous avez plein de manières d'écrire la même chose. Donc, pour les prénoms, avec les enfants, ça peut être vraiment un jeu vous pouvez passer des heures à faire ça parce que vous avez des manières différentes de l'écrire en fonction de ce que vous voulez faire passer. On peut encore l'écrire comme ça aussi. Alors, attendez. Avec là, le signe de la maths, par exemple. d'ailleurs, Bookman, tu peux écrire le plus simple puisque tout le monde porte autour du cou la croix de leur montrer comment ça s'écrit tout simplement. Oui, bien sûr. Qui signifie vie et c'est très facile à symboliser pour tout le monde. Désormais, quand ils portaient ça, ils pourront l'écrire tous facilement. Voilà. Vous avez le signe comme ça. Le M, machin, là, voilà. Et le rond en bas. C'est d'une simplicité totale. Ça, c'est Anke. Les croix que les gens portent autour du cou, là, désormais, ils savent ce que c'est. Et moi, j'aurais aimé que nos footballeurs, avant de rentrer sur le terrain, au lieu de faire des croix de je ne sais pas à quel jésus-lâtre, là, ils devraient faire sur leur front la croix Anke. Ça leur donnerait plus de force ou sur leur poitrine. C'est quelque chose qui est très, très porteur. Et, Plaka, je te garantis, essaie la croix Anke sur ta poitrine, tu le sentiras. Ça donne une force automatique. Les gens ne savent pas ça veut dire vie. Non, mais, quand tu fais le signe même, tu fais la tête et le signe et le gestuel, ça change tout. Tu vois que ça, ça pénètre. Les gens qui ne le savent pas devraient essayer. C'est une force que ça donne. Mais il faut le faire après, même sur son front, on le fait juste comme ça la croix Anke. C'est ça de l'impuissance qu'on n'imagine pas. Pour le devoir la croix ne sait pas quoi. Après, il y a le signe aussi de, le signe A1 dans la convention de Gardiner, le tini bonhomme. Ça, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire de manière stylisée un peu comme ça. Tac. Et après, vous pouvez le faire en plus... Il faut que je les fasse plus gros en fait parce que je me rends compte que j'ai trop petit. mais donc, c'est vraiment un coup de crayon et pourtant, pour vous dire à la base, je suis nul en dessin. C'est les hiéroglyphes qui m'ont appris à dessiner en fait. parce que je suis vraiment quelqu'un qui ne s'est pas dessiné du tout à la base. Et puis, c'est à force de faire les hiéroglyphes, c'est rentré, le dessin est rentré comme ça. On va accueillir au Gaudian. Bienvenue à toi, frère. Merci d'être là. Non, Bookman, tu peux ouvrir la table. Bonjour à tout le monde. Ah, oui, je vais laisser parler et puis j'ai reçu. Donc, je ne fais que c'est vraiment émerveillant. C'est en train de bien suivre. On dit au TEP ici quand même. On apprend beaucoup. Merci. Au TEP, au TEP. Est-ce que au Gaudian nous entend? Son, sois le bienvenu. Oui. Est-ce que son nous entend? Oui, je vous entends, je vous entends, merveilleux. D'accord. à TEP à tous. Merci d'avoir, d'apprendre avec vous, avec les jeunes. Vraiment, c'est vraiment intéressant et riche. Ça m'a vraiment émerveillé parce que c'est notre propre langue qu'on est en train de parler. Merci. Merci beaucoup. à son. Son, sois le bienvenu alors. Le temps que Aïs, je repuisse interagir ensemble. Il a fini déjà? Merci d'être là. Il a déjà fini? Non, 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 il revient. Oui, Gaudian a fini de parler. Voilà, il a juste un problème de connexion. Qu'est-ce que tu en penses son jusque-là? Je n'ai pas vu le tout début, mais je suis arrivé à la moitié. Mais j'ai vu les chers. Non, c'est bien fait. Franchement, il a bien expliqué et tout. Et comment dire? Moi, à l'époque, quand j'avais découvert les mes données de chers, c'était avec le livre d'un activiste. Je ne cite pas le mot. Tu connais sûrement. Mais c'était en 2010 que j'avais découvert, mais pas les écritures. C'était simplement écrit en français, seulement la prononciation. Mais c'est là que j'ai appris. Je suis ce que c'était. Mais après, voilà, c'est là qu'après, plus tard, je sais, c'est après que j'ai vu avec les livres. Alors, Bookman, dis qu'on t'entend de loin. Si tu peux parler un peu plus fort, on t'entend tout doucement. Là, vous m'entendez ou pas, là? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Merci. Attends, je vais mettre mes écouteurs. Voilà, là, on m'entend ou pas, là? Hum. Vous m'entendez correctement? Oui, c'est mieux, merci. Ah, il se passe quoi, là? Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est mieux. Voilà. Oui, là, t'entends mieux. Voilà, c'est ça. Oui, après, c'est là qu'on voit les lyroglyphes et tout ça. C'est là que j'ai fait mes recherches après pour voir et tout. Du coup, j'ai vu que ça allait avec ça. Bon, après, c'est savoir les lire, comment les comprendre et tout. Après, voilà, c'était un autre débat. Là, ASDU nous a expliqué un peu comment ça fonctionne et tout. Mais est-ce qu'il y aura une rediffusion au cas où? Tu auras une rediffusion? Tu mettraes sur YouTube? Je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. D'accord, OK. Comme ça, je vais regarder. ce sera sur YouTube semaine prochaine. D'accord, OK. Et voilà, et ça m'a rappelé aussi que même chez les sousous aussi, il y a des lyroglyphes aussi, chez nous aussi. Oui, j'ai vu qu'elle a réécrit ça tout à l'heure dans les commentaires. Il y en a 12, c'est ça? Oui, 12 qui appartiennent aux sousous, selon les travaux de recherche de Mohamed Bentoura. Donc, avec l'écriture Le Corée Sebeli, en fait, il y a une partie lyroglyphique, dont 12, qui appartiennent aux sousous selon lui, ses recherches. Donc, voilà. Mais, comment dire, quand j'aurai l'occasion, je les apprendrai aussi, vu que j'ai une autre écriture que je dois apprendre déjà avant. Donc, c'est ça. Donc, voilà, quoi. Mais, comme je dis, c'est important que ces lyroglyphes-là, parce que c'est les écritures de nos ancêtres et ça peut nous permettre de percer certains secrets aussi. Mais, heureusement que, heureusement que, qu'il reste au niveau des murs, parce que ça, c'est quelque chose qui ne brûle pas. Mais la bibliothèque d'Alexandrie, je n'ose pas imaginer les manuscrits qui ont été brûlés, les informations qu'il y avait dedans. Donc, voilà. Et comme je dis, c'est à travers ça, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mais bon, peut-être qu'un jour, il y aura en clavier des lyroglyphes. Peut-être qu'un jour, quelqu'un, il penchera là-dessus dans le domaine Alors, ça existe déjà, en fait, en clavier. En clavier, l'hyroglyphes. Ça existe ? Oui, ça existe. En fait, ça existe avec la translittération. Genre, on peut le télécharger ou ? Vous pouvez le télécharger gratuitement. Ça s'appelle J-Sèche. Je vais l'écrire en bas. J-Sèche, d'accord. Non, je ne savais pas du tout. Vous venez de m'apprendre un truc là. D'accord, non, je ne savais pas du tout. Ça permet de taper des lyroglyphes, de faire des textes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent pour faire les ouvrages. Dans beaucoup d'ouvrages, c'est taper d'abord sur J-Sèche. Ensuite, on imprime de cette manière-là. Je vais essayer de vous montrer un exemple. D'accord. Ok, non, je ne savais pas du tout. J-Sèche, t'as dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai tout simple. Trois fort, mon frère. Courage. D'accord. Ok, par exemple, ça, c'est un livre de Yoporeka, Sommet. Waouh. Tous les lyroglyphes, ça a été tapé en J-Sèche avec le logiciel gratuit, justement. Waouh. Ah, mais c'est un livre, alors. il y a des hyroglyphes littéraires, des hyroglyphes. Faire l'effort de mieux comprendre l'alphabet avant d'arriver là. Sinon, ce serait trop. C'est-à-dire que là, on perd la saveur de la recherche, c'est de comprendre même, de s'introduire dans l'écriture. Mais bon, c'est bien d'avoir ça. C'est plus simple. Et aussi, en plus, Dibam Baribok, il a aussi un manuel qu'il a fait aussi sur les lyroglyphes avec la méthode Kouma, oui. À travers les langues africaines, oui. Il a fait un truc comme ça, un manuscrit. Non, pas un manuscrit, un manuel comme ça aussi, qui est très intéressant aussi. Je vais mettre le titre en bas pour ce que ça intéresse. D'accord. Merci beaucoup pour le partage. Merci pour l'info. Ça, c'est une belle découverte. Ouais. À votre avis, comme, bon, je pense, parce qu'on commence, comme ce que Bookman fait et tout, à s'intéresser, à nous intéresser et à développer. Je vais attendre la fin du live avant de poser cette question. Non, mais, c'est vrai qu'il y a des points, donc on va en parler avec Bookman, qui reste à faire, c'est vocaliser ces lettres-là en tant que telles. Et on voit que Dibam Barimbok, par exemple, dans une des vidéos, disait que si un pharaon venait se promener en plein Dakar, il comprendrait presque tous les mots qui sont dits parce que Diop disait qu'on peut le vocaliser. Aujourd'hui, c'est de voir quelle est la langue qui permettra de mieux le vocaliser. Ça, c'est une interrogation qui serait intéressante. Étant donné qu'on n'a plus l'environnement de cette écriture, on n'a plus réellement l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans les mots, les traduire, tout ça, c'est très complexe. Donc, il est vrai qu'il y a une traduction donnée, mais il y a une autre qui viendra contre carré ou autre. Mais moi, je crois que le plus important, c'est que, étant donné que cette décence est de la culture négro-africaine, c'est l'homme noir qui est aujourd'hui le mieux placé pour mieux s'introduire dans ce paradigme-là, pour mieux l'exprimer. Et c'est pas ce que Bookman en pense par rapport à ça. Oui, alors, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que la question de la vocalisation, c'est un des points fondamentaux. Mais en fait, ce qui pose des difficultés à l'heure actuelle, pour vous faire un peu une historiographie très rapide de cette question-là, c'est qu'il y a un laps de temps très long entre les hiéroglyphes et les langues africaines actuelles. C'est ce qui fait qu'on doit d'abord trouver tous les changements phonétiques qui ont eu lieu. Ça, c'est vraiment dans la méthode linguistique qu'on appelle la méthode comparative et historique. En fait, les langues évoluent d'une manière, mais on peut remonter dans le temps, faire marche arrière pour comprendre comment elles ont évolué. Et quand on sait comment elles ont évolué, on sait que, par exemple, un M dans telle langue va correspondre au B dans telle autre langue, mais ça doit être tout le temps pareil. Par exemple, si vous prenez dans les langues européennes le son U-I-T en français, ça va toujours donner O-C-H en espagnol et ça va toujours donner O-T-T en italien. Donc, quand vous avez nuit, ça vous donne noche, no-té. Quand vous avez huit, ça vous donne ocho et auto. Et même que si vous retirez le U, vous avez l'est, vous trouvez quand même l'estché et la té. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les correspondances phonétiques régulières. Et quand vous les avez établies, après, vous pouvez reconstruire ce qu'on appelle un ancêtre pré-dialectal, c'est les travaux d'Obenga justement. Et là, vous prouvez non seulement que les langues sont apparentées, que c'est la même famille, mais en plus, ça peut vous aider pour la vocalisation. Donc, les langues africaines ont un grand rôle à jouer. Après, on est obligé de tenir compte aussi de certaines langues qui n'ont rien à voir avec les langues africaines, mais qui sont de la même période. Par exemple, on a eu quelques passages ou des mots égyptiens qui ont été traduits dans le grec. Le grec nous permet de comprendre une vocalisation possible. Parce que l'égyptien, comme je vous ai montré mes deux tout à l'heure, ça ne note pas vraiment toutes les voyelles. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut trouver les voyelles pour pouvoir le prononcer correctement. par exemple, l'acadien, c'est-à-dire le cunéiforme qui était utilisé à Elamarna à l'époque d'Akinaton, eux, ils ont une écriture syllabique qui écrit un signe est égal à une consonne plus une voyelle. Et on a des textes, par exemple, où on a le nom de Ramsès II ou des choses comme ça en acadien. Donc, ça permet aussi d'avoir une proposition de vocalisation. Mais après, ce n'est pas encore suffisant. Et effectivement, les langues africaines auront un grand rôle à jouer dans ça. Mais il y a beaucoup de boulot encore, ne serait-ce que pour recenser le plus d'attestations au niveau des langues africaines, commencer à faire les correspondances phonétiques régulières. Donc, ça va venir. Non, mais c'est aujourd'hui que de plus en plus d'Africains, parce qu'étant donné que la recherche n'est pas tellement favorisée par nos états non-existants, c'est tout à fait normal que les Africains ne soient pas à même de bien investir sur le domaine de la recherche. Moi, je trouve que plus l'Afrique aura son autonomie, plus elle va comprendre l'importance de s'ingérer dans cette direction. Et quand on parle par exemple de Duki Kijel, on en parlait la dernière fois, et que c'est des Français qui sont à pied d'œuvre avec les Anglais, eux, ils vont récupérer les éléments, les placer dans les musées, frictifier tous les avantages qu'ils vont tourner, alors que nous, Africains, on aurait pu être. En plus, c'est dans notre pays, quoi. Il y a des gens qui sont au Soudan, il y a des universités qui peuvent s'occuper de ça. C'est d'autres qui viennent comme ça voler les savoirs de nos ancêtres et se les attribuer. Donc, il est vrai qu'on doit sensibiliser dans cette direction que certains individus, je sais qu'on ne peut rien obtenir d'eux, ceux qui se veulent à l'UNESCO, normalement, on doit avoir une logique de justice dans ce monde, quoi. L'UNESCO doit sauvegarder les patrimoines de chaque peuple. Non, on ne peut pas les laisser évaporer ailleurs, quoi. De quel droit on se saisit des moumies, des ancêtres, des noirs, aujourd'hui, c'est démontré. Et c'est d'autres qui s'en saisissent, en font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et en tout cas, on a vu que concernant l'os d'Ishango, ils ont compris très vite qu'ils ne pouvaient pas la garder, ils étaient obligés de la ramener. Là, ils ne vont pas trouver un ancêtre, peut-être, le coderme en plein milieu au bas du Congo. Là, c'était un peu difficile, donc ils ont restitué deux droits. Mais toujours est-il qu'il est temps que nous soyons alertes sur le fait qu'il faut que les Africains investissent ces domaines du passé parce que c'est primordial pour notre avenir et de là, on peut tirer beaucoup de ressources. C'est une richesse infinie que nous-mêmes, nous pouvons présenter à l'humanité en étant offrant et en tirer des bénéfices. Et être reconnus à part entière comme étant les civilisateurs de cette humanité que les autres veuillent ou non. Eux, ils ne peuvent pas faire le... Ils n'ont pas le parallèle. Ils ne peuvent pas présenter quand on parle de la Mésopotamie. Ils n'ont rien à présenter à part des statues à bras cassés, rien d'autre. Mais là, on est face à des richesses extraordinaires. Des statues à bras? Je laisse la parole. Des statues à bras? Oui, tout à fait. Des gens qui ont des théories bouffoques, mais bon, laissons tomber. Sinon, il va être négatif. Non, effectivement, je voulais vous répondre sur ce qu'elle vient de dire. Aïs Djo est revenu. Ce qu'il vient de dire plutôt. Pas moi, je vais descendre. OK, merci Aïs Djo. Merci, Sun. Tu remontes après. Il n'y a pas de souci. On finit avec le frère. la maison de la femme ou de la même manière. C'est tout. Allô, au Gaudion, je vais juste descendre le temps qu'on finisse avec le frère et on remonte tous après pour finalité. Il a un problème de son de toute façon. D'accord. Oui, mais bon, je vais quand même le descendre. je voulais tout simplement répondre. D'accord. Je voulais répondre sur la maison de les filles qui parlent. C'est la maison même dans notre langue. C'est proprement comme il la lit c'est directement là où les femmes font leur succès c'est leur maison. Comme il la lit automatiquement c'est comme ça. D'accord. C'est ce que je voulais un peu ajouter. Et c'est ça la même signification chez vous en fait. C'est pareil. C'est la même signification et c'est comme ça qu'on appelle les Ige. On l'appelle comme ça la maison c'est uniquement pour les femmes cycle de vie au mois de l'ère mastrue. C'est la maison de la femme. C'est comme ça qu'on l'appelle la même comme ça la taux d'oeufs aussi. Voilà. C'est un devant il y a cette langue automatiquement c'est comme ça. Uniquement réservé pour les femmes. C'est pour rester Boukman Merci beaucoup au Gaudian. Je te descends et après je te remonte et je refais monter tout le monde juste après que Aïs Djo ait fini. On va rester avec Boukman et Aïs Djo et Taharqa pour avoir vraiment des échanges complets et après je rouvre le panel et on fait tourner comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, je vais descendre. Je vais descendre. Merci grand frère à tout à l'heure. Merci beaucoup. D'accord, je vais descendre et rester. Merci. Aïs, sois le bienvenu. On continue. Oui, on va continuer. Pour toi, c'est soirée, soirée, donc on est là. Ok, je suis content que ça vous plaît. C'est génial. On a Boukman pareil qui vient de nous rejoindre. Donc, je laisse Boukman réagir. Je pense qu'il a parlé tout à l'heure mais il a suivi. Je pense qu'il est arrivé après, il disait. Oui, tout à fait. Mais je te laisse continuer frère. Merci. Non, il peut parler. On est là pour échanger, il n'y a pas de soucis. Il peut parler. Dis ce que tu as à dire. C'est intéressant parce que je vois qu'il y a des similitudes. Moi, dans ma langue, la route veut dire Djeh en égyptien ancien et dans ma langue, ça veut dire Djeh. Quand tu dis Djeh, c'est la route. Quand tu dis Djehko, c'est la petite route. Quand tu dis Madjeh, c'est la grande route. Donc, une grande route, une petite route où un sentier, c'est Djeh. Le sentier, c'est Djeh. Donc, et autant dans plusieurs langues africaines, tu vas trouver des similitudes comme ça et ça ne m'étonne pas que certaines langues, comme le frère était disait tout à l'heure, pour les femmes, la phrase Youperenset. Youperenset. Donc, la maison de la femme. La maison des femmes. La maison des femmes. Et on peut laisser intervenir Bookman. Il n'y a pas de souci. Je reprends juste après. Non. On va te laisser. Ou tu veux faire de la pause. On peut finir. Non, c'est bon. Dans les cas, peut-être que des gens vont vouloir monter. OK. OK. Mais comme ça, c'est plus concis. Voilà. Sinon, ça va te couper dans ton élan aussi. Ce n'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça, on te laisse. Oui, tout à fait. Tu comprends, c'est plus concis. OK. Ça marche. Ça marche. On y va. Donc, on va continuer. On va faire quelques exemples et puis on va avancer. Alors, je vais switcher. J'ai changé de position pour être prêt de la prise parce que mon truc là ne chargeait pas bien à partir de l'ordinateur. Donc, j'ai mis sur la prise. C'est beaucoup plus efficace comme ça. Je n'aurai plus de coupure. Allez, c'est reparti. Je switch. Donc, « You pair N7 », la maison des femmes. On s'était arrêté là tout à l'heure. Maintenant, je vais continuer sur un autre exemple. Ici, il dit, ici, c'est une phrase qui veut dire « La santé est à moi » ou alors « La santé m'appartient. » C'est peut-être quelque chose qui veut dire « Je suis en bonne santé. » Voilà. Mais dans la traduction de la langue française, « La santé est à moi. » « La santé m'appartient. » Donc, c'est « We need CENEP. » Oui. 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 Toujours. Oui qui apparaît souvent. « You. » « You. » « N. » « Ni. » « CENEP. » Ça, c'est CENEP. S, N et B. CENEP. CENEP. On écrit CENEP. Je vous ai dit que quand on écrit des consoles, on considère toujours qu'il y a un E entre les... Par convention, on considère qu'il y a un E entre les consoles. Donc, c'est CENEP. Quand on dit « Ankh, UJA, CENEP. » CENEP, c'est la santé. Ankh, c'est la vie. UJA, c'est la force. CENEP, c'est la santé. Donc, c'est le même CENEP. C'est la santé est à moi. Je suis en bonne santé. Donc, quand on dit « Comment tu vas ? » Tu peux dire « Iouni, CENEP. » « Iouni, CENEP. » Ça veut dire « Je vais bien. Je suis en bonne santé. La santé est avec moi. » Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Vous voyez le « N. » « Ni. » « Iouni. » Et c'est une femme qui parle. Si c'est un homme, on va mettre... On ne va pas mettre les cheveux, là. On va couper. Si c'est un dieu, on va mettre une petite barbie. Si c'est une divinité, on va mettre une petite barbie. Ça, c'est dans les textes, vraiment les textes, on va dire les textes spirituels. Il y a souvent la petite barbie. Et la phrase aussi change de sens, change de position. On écrit toujours le nom du dieu, de la divinité avant. Ça passe avant tout. Même si on le prononce à la fin, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour dire « eux-mêmes », par exemple. je pense que les gens vont reconnaître leur langue là-dessus. J'ai pris trois exemples ici. Ça, c'est eux-mêmes. Jess. Jess Sen. Ça, c'est « djeu ». C'est le « d » avec une barre en dessous. C'est le « djeu ». Donc, c'est le « djeu ». Donc, c'est le serpent. C'est le signe du serpent que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le redessiner. Ah non, je n'ai même pas besoin de le redessiner. Il est là. le cobra. Le cobra, c'est « djeu ». C'est « djeu ». Jess. Ça, c'est quand c'est au pluriel. Eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est plusieurs personnes. Eux-mêmes. Et là, c'est au pluriel. Quand c'est au pluriel, on ajoute les trois barres en dessous. Quand c'est au singulier, il n'y a aucune barre. Tout ce qui est au singulier. Chaque fois que c'est le pluriel, un peu comme on ajoute un « s » en français ou je ne sais pas, dans d'autres langues. Là, on va mettre trois petits traits pour dire que c'est le pluriel. Donc, eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, ça veut dire Jessen. Jess, là, c'est « djeu », « djeu », « es » et « sen ». C'est le « s » que tu vois, ouais. Jessen, c'est eux-mêmes. Elles-mêmes, c'est « djeu », « es ». « es » pour féminin. Et pour l'homme, c'est « djeu », « es ». « es ». Donc, c'est la « es ». Si c'était plusieurs femmes, on va mettre, si c'est plusieurs femmes elles-mêmes au pluriel, on va mettre « es ». « es ». « es ». « es ». Avec trois trois petits traits en dessous et le « es », là, le « es ». Ouais, avec « es », « es », « es », « es », « es » qui est là, en fait. « es » avec trois petits traits en dessous. « es », « es », pour dire que c'est… ou « es », « es », avec un « es » encore ici et trois petits traits en dessous pour dire que c'est le pluriel. Donc, c'est ça qui qualifie, en fait, le pluriel, qui différencie le pluriel du singulier, en fait. À chaque fois que vous verrez ces trois petits traits sur « est », « est », ça veut dire que le mot qui est là, que ce soit les souris, les chiens, les chars, les bâtiments, ça veut dire que c'est plusieurs bâtiments, plusieurs maisons, en fait. Ça, c'est le signe du pluriel. Donc, on avance, on va prendre un exemple, un autre exemple qui dit « La mère elle-même est en paix. » « La mère elle-même est en paix. » Donc, toujours « you », « mout », « mout », c'est la matière, c'est la mère. « Mout », « M », « W », c'est « ou », mais ici, bon, c'est « mout », vous voyez, c'est la mère, ça, c'est « t », « mout », ça, c'est juste, ça, ça ne se prononce pas. Le signe-là, c'est juste pour montrer que c'est une femme. Et si c'est une femme, c'est que c'est la mère. Ça, c'est tout un mot qui veut dire mère, « mout », ça, c'est la mère. Donc, les deux lettres-là, c'est la mère, c'est la personne, on va dire le géniteur ou la génitrice. Si c'est une femme, on va mettre la femme. Si c'est un homme, on va mettre l'homme et on saura que c'est le père. Donc, ici, à l'occurrence, c'est la mère. Donc, la mère, elle-même, j'ess, iu, mout, j'ess, m, chetep. Ça, c'est ch, ch, chetep. Comme, comme, chetep. En fait, c'est chetep. 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 On peut dire chetep, les gens disent chetep, mais c'est chetep. Chetep. En réalité, c'est chetep. Ah, attendez, chetep. Non, c'est chetep. Donc, c'est la paix. Donc, la mère, elle-même, est en paix. iu, mout, jess, es, m, hotep. Donc, ça veut dire la mère, elle-même, est en paix. Donc, pour prendre un peu l'exemple de tout à l'heure, si c'était les mères, vous imaginez qu'il y aurait, si c'est plusieurs mères, il y aurait certainement trois traits ici. Trois traits pour dire que les mères, ce sont des mères, c'est au pluriel, et elles sont toutes en paix. Donc, c'est ça en fait. C'est ça que veut dire cette phrase en réalité. Donc, ça, c'est un autre exemple. C'est un exemple qui dit, il dit, le chat et la souris sont dans la maison. Le chat et la souris sont dans la maison. You, Mew, Mew, c'est le chat. On entend même, on dirait miaou. Donc, Mew. You, Mew, Penu, c'est la souris. Emper. Le chat et la souris sont dans la maison. You, Mew, Penu, Emper. En fait, en fait, il y a aussi une remarque que je veux faire, c'est que le E, par exemple, si je veux dire, je ne sais pas, Aïjo et Fleur Kavon au marché, je ne vais pas mettre le E. Parce que dès que tu mets deux mots, dès que deux mots se succèdent, il n'y a pas de E, il n'y a pas de conjonction, de coordination en Mew. Donc, si tu mets, là, par exemple, c'est You, Mew, le chat, souris. Donc, c'est sous-entendu que c'est le chat et la souris. C'est sous-entendu, c'est E, puisque c'est deux noms, d'animaux différents qui se suivent, ça veut dire que c'est ceci et cela. On n'a pas besoin de mettre E, la souris. Donc, le E n'existe pas, en fait. Et ça, je vois ça beaucoup dans nos langues. Parfois, même quand ma grand-mère parlait, elle n'utilisait pas le E. Le E, elle l'utilisait quand il s'agissait peut-être de compter les choses, de dire que, bon, ça, c'est un régime de plantain, POU, régime de, POU, sac de vie, tu vois. Elle m'a dit POU, c'est pour les choses, mais pour les êtres, les êtres vivants, on ne le dit pas. En général, ça ne se dit, elle ne le disait pas. Dans la vieille langue, c'est aujourd'hui que maintenant, les gens, bon, vu que la grammaire n'a pas évolué, et tout, les gens utilisent un peu le E dans nos langues. Un peu dans tout. Oui, puisque, oui, parce qu'ils résonnent en français, donc ils se disent que forcément, il y a E entre deux mots. Il n'y a pas forcément E entre deux mots dans nos langues. Les mots se suivent, et on sait de manière implicite qu'il y a E entre les deux mots. Donc, là, par exemple, bon, là, c'est le chat et la souris sont dans la maison. IU, MIU, ce qui est intéressant, c'est MIU aussi. Ça veut dire qu'on a pris le son de la souris. Nos ancêtres, ils ont pris le son du chat, enfin, le miaulement du chat, et ils l'ont appelé MIU. Ça, c'est puissant, parce que, ouais, ça veut dire que, il n'y a qu'un seul animal qui fait MIU sur cette terre. Quand tu entends MIU, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu sais que c'est un chat. Donc, je relis la phrase, IU, MIU, PENU, EMPER. Le chat et la souris sont dans la maison. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, comment on sait que c'est le chat? Que c'est des animaux. Quand on dit IU, dans le mot ici, vous pouvez constater IU, MIU, M, I, OU, juste à côté, vous voyez, quand vous voyez le derrière d'un animal, ça, c'est un déterminatif. Quand on met ce truc-là, c'est-à-dire le dos d'un animal avec la queue, ça veut dire que c'est un animal, il s'agit d'un animal. on a mis la même chose ici. Donc, quand c'est des animaux, au lieu de mettre, si c'était un humain, par exemple, on allait mettre la tête d'une femme. Enfin, comme je vous ai montré tout à l'heure, le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Quand il s'agit d'un être humain, féminin, ou masculin, ou une divinité, on va mettre ça. Quand il s'agit d'un animal, ça passe à ça. Ça veut dire que l'animal a quatre pattes. Un, deux, trois, quatre, et une queue. C'est un déterminant qui veut dire qu'il s'agit d'un animal. Dans le miu, le miu là, c'est un animal. Donc, dans la phrase, il y a tout. La phrase te dit que d'abord, s'il s'agit d'un animal, même si tu ne comprends pas, parce qu'il y a tellement de symboles, tellement d'autres mots que tu pourrais faire confusion. Tout de suite, tu sais que c'est un animal. Ça fonctionne exactement comme le chinois, comme le japonais, ou comme le coréen. Et ici, pareil, PNU, 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 NU, ça veut dire que c'est un, c'est aussi un animal. La souris est aussi un animal. Donc, à chaque fois qu'il s'agira d'un animal, vous verrez ce corps avec cette queue, d'un animal, et tu, vous verrez ça. Donc, c'est aussi une manière de, quand vous, à chaque fois que vous verrez ça dans les hiéroglyphes, sur les stèles, vous saurez qu'on est en train de parler d'un animal, vous saurez ça. Donc, ça, c'était aussi un autre exemple. Oui, je préfère passer par des exemples, c'est plus pédagogique et tout, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va parler dans plein, plein de détails. Donc, on avance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ, la langue a évolué, c'est devenu quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a simplifié, on a abrégé tous les écrits qu'on avait, on les a abrégés en quelque chose comme ça. Et c'est ce que les Arabes n'ont pris ça qu'après, peut-être des milliers d'années plus tard, ils ont aussi fait ça. Je pense que les Chinois se sont inspirés de la langue égyptienne ancienne. Tous les autres peuples par la Suisse se sont inspirés de notre langue pour pouvoir communiquer. Il y avait aussi quelque chose dont il faut que je vous parle. Il y a aussi existé une écriture qui s'appelait l'écriture cunéiforme en Perse. Mais elle est arrivée des milliers d'années après l'écriture des Médous, après les Médous-Nétiers. Et ça s'appelle l'écriture cunéiforme. Je vais peut-être vous montrer un petit exemple juste comme ça pour la culture générale. C'est un truc qui est venu. C'est la seule écriture qui a existé à part la nôtre, mais des milliers d'années plus tard, on va dire. Et ça ressemble à quoi ? Les écritures cunéiformes ressemblent à ça. En fait, ça n'a pas vécu longtemps. Ça n'était pas très riche. Et c'était des morceaux de... En fait, en général, on sculptait ça. On grattait ça sur du bois. Ils n'avaient pas le papyrus. Ils ne connaissaient pas la technologie du papyrus. On grattait ça sur du bois. Ou bien on prenait un morceau de boue qui est encore mouillé. Et on appuyait. Vous voyez qu'avec un objet, on appuyait des... On appuyait, on contrassait dessus avec un objet. Et là, le morceau de boue séchait. Et ça devenait comme un texte. Voilà. C'était comme ça. Des petits morceaux de boue et tout. Vraiment, ce n'était pas vraiment élaboré. C'est les seuls qui ont créé quelque chose qui était indépendamment de nous et des milliers d'années plus tard. À part ça, personne d'autre n'a rien créé. C'est nous qui avons créé les premiers, la vraie écriture. Alors, je reviens à notre diapositive. c'était juste pour vous montrer si jamais on vous dit un truc là-dessus, vous saurez de quoi il s'agit et à quoi ça retourne. Alors, je vais remettre ça comme ça. OK. Donc, voilà. Là, on va faire un autre exemple. Cet exemple dit cette belle femme, cette belle femme, néphère. Ici, ça, c'est le signe de la beauté. Vous-même, vous connaissez. Chaque fois que vous voyez ça, c'est néphère. 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 Ça, c'est beau. Ça veut dire beau. Ça, c'est un symbole qui veut dire beau. Beau, majestueux, glorieux. Ça prend plusieurs sens en fonction de... En fait, dans la langue, les médounes et tiens, il faut toujours tenir compte du contexte. Dans le contexte, ça va dire d'autres choses. Ça peut dire que tu as un bon cœur, par exemple. On va dire, tu as un bon cœur, tu es une belle âme. On ne va pas utiliser... Ce mot-là, ce mot-là prendra le sens en fonction de la phrase dans laquelle elle se trouve. Et il y a beaucoup de mots comme ça dans la langue des médous où le sens ne vient que par rapport au contexte. Et ça, c'est très important parce que c'est dans le contexte que tu sais de quoi il s'agit. Par exemple, ça, c'est sept belles femmes. Sept belles femmes. La femme, elle est belle. Sept. Sept. T. Sept. Tu dis sept. Ça, c'est sept. T. C'est nefer. C'est nefer. J'ai mis un D, mais je crois que je me suis trompé. Nefer sept. Nefer sept, oui. Donc, c'est pour dire que cette femme-là, cette femme, c'est une belle femme. Donc, voilà. Ensuite, on avance. Ici, c'est important. Bon, les déterminatifs. Tout à l'heure, je parlais des déterminatifs en ce qui concerne les déterminatifs. Les déterminatifs, je vais vous lire la phrase. Les déterminatifs sont des symboles qui donnent une signification spécifique à un mot. Comme vous voyez, comme quand on ajoute, par exemple, le corps d'animal avec la queue, c'est indéterminatif pour dire que ça, il s'agit d'un animal. Ou alors, une personne, par exemple, je vais, et on dit, ils ne sont pas vocalisés. Vous voyez ? Quand je vous ai mis l'animal dans la phrase, le symbole de l'animal dans la phrase, dans l'une des phrases au-dessus, ce n'était pas vocalisé. Mais c'était là, c'était présent dans la phrase. C'était pour dire qu'il s'agit d'un animal, mais ce n'est pas vocalisé. Donc, il y a des déterminants qui vont exister dans une phrase qui ne sont pas vocalisés, on ne va pas les prononcer, mais elles sont là pour donner le sens de la phrase, pour dire de quoi il s'agit en fait. Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, ils sont placés à la fin d'un mot et servent aussi à séparer les mots. Ils apparaissent moins dans les anciens textes, on les trouve plus dans les derniers textes, dans les textes les plus récents, dans la période des pharaons. L'ancienne forme d'écriture est beaucoup plus constituée d'un système idéogramme, d'un système d'idéogramme et un système d'alphabet phonétique. Certains déterminants peuvent être associés à un seul mot et d'autres peuvent être associés à plusieurs mots, voire à une phrase. Donc, par exemple, lorsqu'on met par exemple ce déterminant dans une phrase, ce déterminant-là, il s'agit d'une divinité. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une divinité, c'est un être comme ça, mais avec une barbe. La différence, c'est qu'il a une barbe. La barbe, peut-être, c'est synonyme de sagesse, de connaissance, de sanctification. Vous voyez, il n'a pas de main. Ses mains sont dans sa tunique et il règne un peu. Il est vraiment zen. Et ça, il s'agit d'une divinité. Chaque fois que vous verrez ce symbole dans une phrase ou sur une stèle, vous saurez qu'on parle d'une divinité. Mais ce ne sera pas prononcé. Il n'y a pas de mot pour dire ça. C'est les nekers. C'est les divinités. Mais on ne va pas le dire dans la phrase. Mais il sera là juste. C'est un déterminant pour dire qu'il s'agit d'une phrase qui concerne une divinité. Donc, par exemple, un exemple de déterminant, là, on a le mot req. Req, comme les Sénégalais disent souvent req. Donc, vraiment, on est vraiment dans l'Afrique là. Ça, c'est req. C'est re et ek et ka. Req, ça veut dire req. le mot req peut avoir plusieurs significations dépendant du déterminant utilisé pour référencer une signification. Donc, là, c'est req de cours. Maintenant, là, c'est req avec un déterminant. Le disque solaire, là, c'est un déterminant. Et ça veut dire le temps. Ça veut dire le temps avec le déterminatif du disque solaire. Ça, ça veut dire le temps. Et maintenant, on utilise encore req une autre fois. Req, cette fois-ci, veut dire brûler. On utilise ce symbole. Ça, c'est le symbole du feu. Ça, c'est le feu, ça. Et ça, c'est un déterminant. Ces deux symboles vont donc représenter un déterminant qui veut dire que c'est le feu. Req, tous les trois mots se prononcent de la même façon. Mais le sens du mot dépend du contexte et des déterminants. Ça veut dire que c'est par rapport à la phrase que tu vas savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Et c'est par rapport également aux déterminants en lisant que tu sauras qu'il s'agit du feu. Mais, si on te dit que tout le village était en feu, par exemple, on ne va pas dire tout le village était dans le temps. Tout le village était en feu. Si la phrase commence par tout le village, était en feu, tu sauras que c'est ce req qu'il s'agit. Mais si on te parle qu'on se dit que dans les anciens, dans les anciens temps, quand tu entends dans les anciens, on ne peut pas dire dans les anciens brûlés, on va dire dans les anciens temps, tu sauras qu'il s'agit du temps à ce moment-là. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu trois exemples pour vous montrer la puissance des déterminants, on va dire le facteur des déterminants, l'impact des déterminants dans la richesse de la langue. Un des déterminants avec le même mot, tu peux avoir plusieurs déclinaisons du même mot en fonction du déclinaison. Donc, c'est pour ça que dans nos langues, il y a des mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, dans ma langue, « soc » veut dire le savon, « soc » veut dire le piment, « soc » veut dire laver. Il y a trois « soc ». Maintenant, en fonction de la phrase dans ma langue, dans ma langue, ma langue banjoun, en fonction maintenant de, vous voyez, c'est le même mot, c'est soc, 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 c'est le piment, soc, c'est laver, soc, c'est le savon. Et je suis peut-être même qu'il y en a d'autres socs. Et c'est exactement de la même manière que fonctionne la langue des et mes données tiers. Ça, c'est très puissant. C'est sans vouloir te couper, c'est dans toutes les langues. En EV, par exemple, le mot « eto », suivant la vocalise, ça peut désigner huit choses différentes. Si la personne maîtrise la langue, ça peut dire « à la montagne », ça peut dire « le beau-frère », ça peut dire « je suis sorti », ça peut dire « et toi », etc. C'est extraordinaire. Donc, les mêmes mots. Si ça nécessite la maîtrise complète de la vocalise, donc imaginons si en pharaonique, il y a de telles consonances qui existent, comment les interpréter si on n'a pas cette sphère, la visuelle ? En tout cas, je te laisse continuer. Effectivement, si tu n'es pas africain, tu ne peux pas comprendre les Médous. Nous sommes les seules personnes sur cette terre à comprendre cette langue et à l'expliquer. Personne d'autre ne peut faire ça mieux que nous. Et comme tu disais, le contexte aussi de la phrase te permet de savoir la suite, de savoir quelle est la signification du mot dans cette phrase. Si je dis peut-être que j'ai mangé le poisson et je dis « soc », tu sauras qu'il s'agit du piment. Si je te dis « je suis parti à la rivière, soc », mes habits, soc-habits, tu sauras qu'il s'agit de laver. Si je te dis par exemple « je suis allé au marché, je n'avais plus de quoi laver les habits, tu sauras qu'il s'agit du savon ». Donc, le même mot s'utilise trois fois et en fonction du contexte, je lui donne le sens qu'il a, le vrai sens. Donc, voilà, on va avancer. Effectivement, ce que tu as dit est vrai et je suis sûr que tout le monde ici a des exemples comme ça dans sa langue. C'est juste africain. C'est clair que c'est notre culture. Il n'y a même pas, il n'y a rien à dire en fait. Donc, après, là, c'est un exemple, c'est un autre exemple de déterminatif. Alors, « ne, un, ne, fer, un, ne, fer. Un, c'est le un, en fait. Un, c'est un titre donné à Ouziré. Ouziré, on l'appelle un. Quand tu sais que, quand tu vois un quelque part, le mot « un », c'est ça, c'est le lapin avec le « n », c'est tout le mot en fait, c'est tout le mot. Ce n'est pas détaché, c'est un seul mot. Un, nefer, ça, c'est le nom de Ouziré. On l'appelle un nefer. Nefer, c'est la beauté, la grandeur, la sublimation, la majesté, tout ce qui est élevé, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux en fait. C'est nefer. Et là, vous voyez le déterminant d'une divinité, d'un petit bonhomme avec la petite barbiche comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'une divinité et c'est le surnom qu'on donne à Ouziré. Maintenant, « un », c'est une autre signification, « un » qui veut dire ouvert et à côté, il y a une porte en fait. Ça, c'est le haut de la porte. « un » veut dire haut de la porte, ça veut dire ouvert, la porte est ouverte. Ça veut dire qu'une porte est ouverte en fait. C'est une porte ouverte. « un », c'est une porte qui est ouverte. Et en fonction du contexte aussi, ça peut être une opportunité, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une vraie porte physique ouverte, mais en fonction du contexte, la porte, ça peut être une opportunité. La porte, ça peut être une chance. La porte, ça peut être tellement de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et encore « un », encore une troisième fois, « un » ici, ça veut dire se précipiter. Quand vous voyez les pieds, les pieds qui sont là, ça veut dire que, vous voyez le mot « un » avec le déterminatif des pieds, ça veut dire se précipiter, partir maintenant, partir tout de suite. Et si les pieds ne regardent pas, regardent de manière opposée au début de la phrase, donc si les pieds regardaient dans cette direction, ça veut dire rentrer, rentrer immédiatement. Là, c'est partir immédiatement parce que les pieds regardent dans la direction de l'animal, comme je vous avais dit tout à l'heure. Maintenant, si les pieds regardent dans la direction opposée, ça veut dire rentrer immédiatement. Donc, ça veut toujours dire « un ». Ici, c'est « un », c'est partir immédiatement, partir tout de suite, se précipiter, se hâter. Et en fonction de la phrase, en fonction du contexte, tu donnes le sens, en fait, en fonction de la phrase, en fonction du contexte, en fonction du texte philosophique. Donc, c'est pour vous dire la puissance un peu de la langue. Et il y a « un », il y a même quatre exemples. Là, il y a un, deux, trois, maintenant, il y a quatre. C'est toujours « un », toujours pour le même mot. Le même mot, ici, ça veut dire une ville. Quand tu as le déterminant, là, ici, tu vois un petit cercle comme un carrefour, ça veut dire c'est une ville. Une ville, c'est un endroit où il y a plusieurs routes qui se croisent. Donc, ça, c'est deux routes qui se croisent. Ça montre que c'est une ville, c'est un carrefour ou une intersection. Donc, si, par exemple, je veux dire la ville de Paris, je vais mettre « une » et après, à côté, je vais mettre « une », il s'agit d'une ville et je vais mettre Paris à côté. Donc, pour dire que c'est une ville. Donc, voilà quatre mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment avec des déterminants et qui veulent dire quatre choses différentes. Dans le langage écrit, c'est très important les déterminants, c'est comme le « la » ou les « le » c'est important dans cette langue-ci parce que dans le langage écrit, les déterminants permettent à un grand nombre de mots d'avoir la même prononciation tout en ayant une signification différente déterminée par le déterminatif. Bien sûr, ce qui les différencie lors d'une lecture à haute voix, c'est le contexte. Parce que quand tu lis à haute voix, tu ne vois pas qu'il y a les pieds, tu ne vois pas qu'il y a le bas de la porte, tu ne vois pas qu'il y a le nez. Le contexte doit être compris, tu dois comprendre le contexte. À la lecture, je dirais toujours « un, un, un » mais tu ne verras jamais la différence qu'il y a entre toutes ces « un ». Ce qui fait la différence entre tous ces « un », c'est la phrase dans laquelle je les prononce. Donc, le contexte. Là, par exemple, j'avais fait un truc long. Je ne savais pas que c'est… Je me disais que j'allais faire ça entre 45 minutes, une heure. C'était pour que ce soit, en fait, je pense, c'est ce que je pense. Pour moi, c'est bien que ce soit comme ça parce que ça nous a permis d'avoir une intro. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, tonton Bookman, mais pour moi, ça permet, en fait, d'avoir quelque chose de… Oui. De conseiller de… Oui, bien sûr. Tout à fait. Je vais continuer, alors. Je vais continuer. Non, non, non. Il faut que tu continues parce que ce que tu as soulevé tout à l'heure concernant que le même mot peut avoir différents sens. Parce que dans beaucoup de langues africaines, moi, j'en maîtrise quatre, et dans les différentes langues, le même mot peut signifier des fois dix choses différentes. Exact. Et donc, ça montre l'importance de bien situer les syllabes pour savoir qui, de quoi on parle. Sinon, on est perdu. Alors, je disais, imaginons deux secondes si on veut transcrire avec les pauvres lettres de l'alphabet, l'arabe. Vous imaginez les complexités. C'est là à quoi on est réduit aujourd'hui, nous, africains, avec nos langues, mais ça va venir le travailleur en cours. Effectivement. Et ça, c'est un symbole, donc, ceci est un symbole non-alphabétique. Il y a aussi des symboles non-alphabétiques dans la langue, dans les Médous. Ça s'appelle un chénou. Ça, ça s'appelle un chénou. Et parfois, ça encadre le nom des royautés, des rois, des reines ou des divinités. OK. C'est un symbole de noblesse, en fait. Et c'est les reines, les Nesoutes. Donc, les Nesoutes, pharaons, ça veut dire Nesoutes. Pharaons, c'est un mot qui n'existe pas, en fait. C'est un mot qui a été apporté par les Occidentaux. Normalement, c'est Nesoutes. Nesoutes, c'est une royauté, soit une reine, soit un roi. Donc, c'est ceux-là qu'on appelait les pharaons. Ça s'appelle aussi un cartouche. Un cartouche. Donc, ici, vous avez un exemple qui doit être dans un musée en Europe, qui est donc un cartouche avec le nom d'un pharaon là-dedans. On va voir par la suite qu'il s'agit de qui. Dans les Médounes et Tchers, s'il y a une divinité ou le déterminatif d'une divinité, par exemple, tout en canon. Là, on va faire tout en amon. Là, c'est tout en camon. Là, vous avez tout en camon. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le petit gâteau là, le petit gâteau renversé là, c'est thé. Là, c'est ou. Là, c'est thé. C'est tout. Ça, c'est tout, anc, amon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand dans un cartouche, quand tu cites le nom d'un roi ou d'une divinité, par respect, c'est un symbole de respect. Tu dois mettre son nom avant. Même si ça se lit tout, anc, amon, le nom doit être écrit avant, en fait. Donc, tu vas mettre tout en camon. Tu ne vas pas mettre tout enc et amon derrière. Non, tu vas mettre, par respect, tu vas mettre amon devant. Après, tu vas mettre tout enc. Tout enc. OK. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça. C'est pour ça que quand dans les cartouches, vous allez voir ça, c'est un cartouche authentique qui, après, il y a plusieurs lettres. C'est magnifique. Donc, là, tu auras tout enc. Tout, anc, amon. Voilà. Et là, c'est le tout, comme je vous disais, t, ou, t, tout, anc, la croix anc, et amon. OK. Donc, là, c'est tout, anc, amon. Là, c'est tout, anc, amon. Là, c'est juste un exemple pour vous dire que ce truc-là, vous verrez souvent dans les écritures églyphiques qu'il y a un cartouche et à l'intérieur, vous aurez toujours le nom soit d'un roi, soit d'une reine, soit d'une divinité. Et c'est un signe de respect. D'accord. Tu mets d'abord le nom et après, tu mets le reste. Comme c'est le titre, en fait. Comme c'est un titre. Exactement. Tout anc, amon. Donc, voilà, je pense que certains ont déjà cherché un peu leur alphabet pour faire les... Et là, c'est un mot... C'est un mot... C'est un mot entier. Amon. 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 Mais après, il n'y a pas de... De toute façon, on l'aurait lu. On aurait lu. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est... Voilà. Bon, je passe à d'autres exemples. Je pense que... On va déjà vers la fin, là, ces grands oiseaux. Donc, voilà un peu pour l'introduction. Je pense que pour un début, c'était bon. J'ai fini, là. Je suis content d'avoir fini. C'était super. Moi, je suis vraiment... Voilà. Très que ça se soit arrêté parce que je découvre un univers qui est vraiment... Il y a eu des vibrations. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ce... Mais surtout pour ta méthode et pour ta pédagogie. Merci beaucoup parce que c'est... J'ai trouvé que c'était technique mais tu as... Voilà. Tu as vraiment fait une belle présentation. Bon, c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir écouté tout le monde. Merci. C'était... C'est sympa. Après, on a les Nétérous. Après, je suis passé d'autres... Il y avait d'autres diapos qui n'étaient pas forcément très importantes mais qui montraient un peu l'évolution. Ça, c'est vers... Il y a 3000 ans à peu près comment la langue avait évolué et tout. Elle est devenue à peu près comme ça. Donc, les scripts... Ce n'étaient plus vraiment les hiéroglyphes. Ça a changé. C'est toujours des... Hiéroglyphes. Mais on a simplifié en train en contact avec d'autres peuples qui ont justement copié, qui ont essayé de faire en sorte que leur langue ressemble à peu près à ça. Ah, je pense que... En fait, oui, il y a aussi ça. Ouais, ouais, bon, bon. Allez, je vais quand même vous montrer ces petits textes, ces petits... Ces petits extraits-là. En fait, ça, c'est... Il y a à peu près 6000 ans. C'était comme ça, les hiéroglyphes. Anciens égyptiens. Ça a évolué comme ça. À 2000 ans, c'est devenu comme ça à peu près. Vous voyez ? On passe de là à là. Il y a... Il y a 4000 ans. Il y a 3000... Il bug, hein ? Où c'est cher ? C'est devenu ça. Et à peu près... Il y a à peu près 2500 ans, c'est devenu comme ça. Vous commencez à reconnaître quelques lettres. Et ensuite, les... Et... D'autres ont repris. Les Romains ont repris. Vous commencez à avoir le A, le G, le C, des lettres qui sont restées. Et après, c'est devenu le G, là. C'est devenu ça. C'est devenu le G. C'est devenu le B. C'est devenu le A. C'est devenu le C. Donc, alpha, bêta, gamma. Donc, on voit comment les... 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 Les Grecs ont repris, là. Les... 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 C'est vraiment les derniers macabos. Ils ont... Ils ont... Ils ont les A, B, C, G, G, D... Donc, toutes ces langues-là. Et ils ont simplifié entre-temps parce que c'était trop compliqué pour eux. C'est pour ça que... Quand certaines personnes disent que c'est vraiment le niveau de langage le plus bête, c'est celui qu'on... Et que les Asiatiques vont forcément les dépasser. Et nous, si on veut vraiment aller loin, on va... On doit retourner à nos... À notre forme. Donc, vous disiez, il y a les... Les... Les différentes formes d'écriture sont les logographiques. Il y a des écritures logographiques chez nous. Donc, les logogrammes, les déterminatifs, les uniphoniques, les biphoniques et les triphoniques. Ça, on n'a pas vu ça aujourd'hui parce que ça demanderait des... Ça demande des mois, voire des années. Mais j'ai vraiment voulu vous faire percuter déjà la réalité de cette chose-là. Et après, vous ferez vous-même des recherches de votre côté. Donc, là, c'est quoi ? Là, comme je vous disais, c'est une évolution. Là, c'est... Hérou qui... Qui emmène les... Hérou, en fait, c'est lui qui emmène les souverains au raisonnement. C'est la divinité du raisonnement. Comme Djéouti est la divinité de la connaissance et Asset, Asata, est la divinité de la sagesse. Et donc, toutes... Et en général, on les représente dans les tombeaux ou dans les temples pour montrer que le souverain doit embrasser, doit tenir la main de la raison, de la rationalité. Il ne doit pas réagir sous l'émotion. Il doit regarder, analyser les choses de manière rationnelle avant de prendre des décisions. Donc, exactement, sur les stèles, sur les murs, vous verrez toujours des divinités et d'une certaine vertu tenir la main du souverain pour le guider, pour le guider vers la connaissance. Et la connaissance passe par quoi ? Par l'écriture. La civilisation passe par l'écriture. passe par la connaissance. Passe par les connaissances accumulées par les ancêtres au fil des temps. Donc, ben voilà, je pense que c'est pour aujourd'hui... J'ai un peu fait le tour de la question. Je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, on peut discuter tranquillement en famille. Merci beaucoup, Aïstio. En tout cas... Magnifique travail que tu as fait. Franchement, ah ouais, c'était un bonheur. Merci. Non, mais... Franchement, c'est digne d'un enseignement de... Ah ouais, c'était... C'est un très beau live. Pour ceux qui veulent le revoir, dans tous les cas, je le remets sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Donc, vous savez que la chaîne Familica... Voilà, la page a aussi une chaîne YouTube. Et pour information, tous les lives TikTok sont rediffusés sur la chaîne YouTube la semaine d'après. Donc, ceux qui ont raté le début, qui veulent revoir ou ceux qui ont envie de se refaire le live en entier, vous aurez la possibilité de le voir sur la chaîne YouTube pour vous abonner. La chaîne est sur ma bio. Donc, vous allez sur la description de la page TikTok. Là, vous avez un lien qui vous dirige directement sur YouTube. Vous êtes sur la chaîne. Vraiment, Aïsdjo, enfin, tu as la parole. Je suis bouche bée parce que... Moi, je voulais dire quelque chose et je vais laisser la parole. Pour deux secondes, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, pour arriver ce que l'humanité doit à l'Égypte antique est faramineux. Parce que s'il n'y a pas eu cette Égypte-là, les Grecs n'auraient rien laissé comme trace. L'humanité, aujourd'hui, c'est grâce à ce travail, c'est cette gravure, les écrits qu'ils ont laissés, qu'on a pu maîtriser les mathématiques, avoir tous les outils nécessaires pour que l'humanité évolue comme elle évolue aujourd'hui. Et pour pouvoir arriver là, nous devons saluer nos chercheurs. Là, il y aura bientôt un live sur Harchar en Tadio, c'est de voir ce que ça demande comme effort. Parce que ce que fait Aïsdjo, là, ce n'est pas un travail facile. Il faut du temps pour s'arrêter ou ce que Bookman fait, il faut du temps pour s'ingénier là-dedans, pour apprendre. Et tout ça, c'est au détriment de ces temps de loisirs, etc. C'est pour ça que souvent, quand ce travail est effectué et qu'on a en face de nous des gens qui, ne sachant rien, se donnent le droit de saboter ce genre de travail, c'est quelque chose qui est pénible à vivre. Et c'est pour ça que je comprends bien souvent un certain nombre d'entre nous sont en colère. Mais en tout cas, Aïsdjo, félicitations, Daoua, justement, le schéma tel que tu l'as présenté a permis d'éclaircir le chemin vers cette écriture, en coincédence, en commençant par les chiffres, vraiment, cette rame-là, c'était ce qu'il fallait. Voilà, je laisse la parole. Oui, moi aussi, je vous écoute. Je suis là, je vous écoute. J'ai ouvert le panel pour ceux qui veulent rejoindre aussi. et on va faire tourner. Boukman, tu as la parole parce que je sais que tu voulais parler depuis tout à l'heure. Non, vraiment, je suis heureux ce soir. Je vais bien dormir parce que je vois qu'il y a des frères qui font le boulot. donc, toutes mes félicitations, frères Aïsdjo. Merci, vous êtes en frère. C'est bien fait, c'est fait avec pédagogie et je ne peux qu'applaudir, en fait. C'est vraiment... Tu parles à un enseignant, c'est pour ça que je suis. Il a enseigné en Afrika Math. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir sa méthode, en fait. C'est top, quoi. Oui, et comme même moi, j'enseigne aussi. Donc, c'est vrai que... Tu le connais, en fait. Oui, c'est ça. Je reconnais la valeur du travail. C'est vraiment ça. Merci. Bon, je vais laisser la parole un peu à ceux qui montrent et puis si vous voulez continuer sur les médous tout à l'heure, je pourrais éventuellement faire un petit truc vite fait aussi, mais ce sera plus court parce que moi, je n'ai pas préparé. Oui, mais bien sûr, dans tous les cas, on va tous... C'est le thème, Bookman. Donc, il n'y a pas de... Tout à fait. Voilà, c'est comme tu sens, il n'y a pas de... C'est le thème. Là, j'ai ouvert pour laisser les gens interagir avec lui parce que depuis tout à l'heure, certains avaient des questions et j'avais dit que je ne souhaitais pas qu'on l'interrompe, tu vois, tous. Oui, tu as bien fait. Voilà, j'ai voulu quand même que le feu est terminé et là, maintenant, j'ouvre pour que tous ceux qui veulent poser des questions, interagir et tout, là, on est en mode libre, échange et fruit. Donc, Takpal, soit le bienvenu. Merci beaucoup, beaucoup, Mana, à toi. Takpal, soit le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Au TEP à tout le monde. Au TEP. Au TEP. Bonne arrivée. Je tiens tout, premièrement, je dis merci beaucoup au frère Ice-Joe pour la très bonne présentation qu'il nous a fait tout à l'heure sur les Médonetiens. Vraiment, ça prouve une fois de plus combien dans ce travail-là de renaissance et le nôtre. Il y en a qui poussent bien évidemment les frontières à certains niveaux et ça, c'est à féliciter. Donc, je dis encore merci au frère par rapport à cela. J'avais une question tout à l'heure parce que dans la description qu'il a faite tout à l'heure, est-ce qu'on peut enfin dire qu'en réalité les langues telles qu'on les a aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire les langues soudanaises ou les langues bandoues, etc., sont en réalité des Médonetiens dans la mesure où on se rend compte que, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, au niveau des Médonetiens, c'est-à-dire c'est les mêmes graphies, il y a juste le déterminatif qui va changer, qui va contextualiser le mot, qui va contextualiser le mot en lui-même et on voit la même chose. Je reprends votre exemple. Vous avez dit, par exemple, pour dire soc, pour dire le savon, pour dire se laver, etc. Donc, on comprend qu'en réalité, les racines consonantiques sont en réalité les mêmes, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose un peu plus par rapport à cela? Oui, c'est une très bonne question. C'est vraiment la similitude. On ne retrouve ça dans aucune langue sur cette terre selon le contexte et tout. Et chez nous, on retrouve ça souvent, c'est vrai. Oui, nos langues sont vraiment, on va dire, si on veut bien prononcer nos langues, il faudrait vraiment apprendre les Médonetiens. Je pense que c'est une écriture qui est fondée, basée sur nos langues, sur nos langues en général, puisque, comme dit Cher Anta Diop, nous sommes partis pour aller, nous avons créé cette civilisation en partant du sud de l'Afrique. Donc, toutes les langues qui, donc, toutes les langues bantou ou soudanais, c'est bantou, c'était, c'était un petit passe-passe de la colonisation et tout pour diviser les gens d'Afrique en disant que, ouais, kamito-sémite, machin, soudano, sahélien, pour diviser. mais en fait, si on entre dans toutes ces langues-là, dans les détails, il y aura toujours des mots d'origine bantou, des mots qui ne peuvent avoir une réelle écriture qu'en, une vraie consonance qu'en utilisant les Medou Necher. et effectivement, c'est un lien viscéral, en fait, c'est un lien inébranlable entre les Medou Necher. On voit toutes les flexions linguistiques, toutes les flexions du langage des Medou coïncident complètement avec nos langues, en fait. et quand on écrit nos langues avec d'autres alphabets, elles sont écorchées. Si je vous dis, j'ai un nom particulier, si on vous dit comment on le prononce, ça n'a rien à voir avec ce que mes ancêtres, quand mon grand-père le prononçait, ça n'a rien à voir avec comment on le prononce aujourd'hui. dont même les alphabets qu'on utilise aujourd'hui, écorchent, bousillent nos langues parce que ça devient, si je dis Oumbapé, devient Mbappé. Ça n'a rien à voir, je veux dire, donc, effectivement, il y a ce lien, là, il y a ce lien vraiment, ce lien fraternel, ce lien viscéral entre nos langues et les Medou Necher. Là, il n'y a pas de doute. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est bien les langues africaines tirent toutes leurs sources de la vallée du Nil, comme a dit Sheranta Diop. Donc, tout corrobore, en fait, tout corrobore, tout coïncide, tout est aligné. En fait, si tu connais le principe de l'alignement, c'est même, on est aligné avec cette langue, avec cette écriture. On est complètement aligné avec ça. Tout à fait. Et j'aimerais également te demander, que penses-tu de ceux qui disent que les Medou Necher tels qu'on les a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on dit peut-être Med Néfer ou bien, je ne sais pas, même Osiris en lui-même, les mots tels qu'on les utilise, en fait, ce ne sont que des conventions égyptologiques. Ce sont des transitérations qui sont des conventions. Ce ne sont pas des mots qui, en soi, ont existé dans la vraie vie. Est-ce qu'on ne devrait pas directement traduire ces mots-là dans nos langues et utiliser les bonnes vibrations telles qu'il le faut ? J'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus, s'il te plaît. Oui, c'est une... Pardon, je pense que c'est une bonne piste. C'est une piste, mais pour l'instant, on n'est pas complètement égaré. C'est peut-être des conventions, mais c'est comme ça que ça se disait, puisque quand on a fait une étude comparative avec les mots coptes ou les mots Wolof, par exemple, on a fait un comparatif citulination, agriculture et d'autres, également, les sept tomes de l'histoire générale de l'Afrique, les deux premiers tomes, je pense qu'ils en parlent. Et comment on a fait pour retrouver le son ? Ce n'est pas qu'une translitération. On a retrouvé le son en faisant une étude comparée avec le copte et d'autres langues africaines. C'est là, c'est à partir de là qu'on est remonté donc à cette convention. La convention vient de quelque part. Elle n'a pas été décidée dans un laboratoire à Munich ou à Lisbonne ou je ne sais pas où, mais elle a été vraiment tirée des études comparatives avec le copte et même l'éthiopien parce que ce sont des langues. Le copte est très proche à plusieurs égards de la langue des Medou-Néthiers. Donc, ça reste quand même, ça reste endogène, ça reste nous-mêmes, en fait. Mais c'est une piste aussi, c'est une piste justement qu'il faut ouvrir pour la rapprocher encore plus de nos langues. Effectivement, ce que tu dis est vrai, mais disons, elle est déjà authentique, en fait. Elle est déjà authentique. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte à avoir qu'elle ait une consonance qui ait été définie dans un laboratoire quelque part loin de l'Afrique. Non, elle a vraiment été, elle a été définie sur la base des restes qu'on avait du copte et d'autres langues africaines comme le Wolof qui cadre bien avec beaucoup de choses comme un monsieur est venu tout à l'heure le dire. Merci beaucoup, merci beaucoup pour tes lumières, mon frère. Si je peux me permettre de répondre à ta question aussi en retracer un peu l'histoire du déchiffrement parce que je pense que c'est bien aussi de comprendre comment ça s'est fait. En fait, il faut savoir que les gens ont essayé de déchiffrer les hiéroglyphes depuis très longtemps. Les Arabes ont essayé avec Ibn Washiach, il y a eu les Grecs qui ont essayé aussi. Mais en fait, Champollion, lui, ce qui a été fort avec lui, c'est que quand il déchiffrait, il passait directement par le copte. D'où la pertinence de ce que le frère Isdjou dit à l'instant. C'est-à-dire que Champollion a d'abord appris le copte mais c'est par le copte qu'il a pu lire directement les Médou. Et d'ailleurs, si vous regardez sa grammaire, il passe directement des hiéroglyphes au copte. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Champollion. Donc, on peut le faire. C'est possible aussi de le faire avec une langue africaine puisque le copte, c'est une langue africaine de l'Égypte qui est juste un peu plus tardive et qui est écrite avec des caractères grecs. Mais après, si... Attends, je vais peut-être mettre la caméra sur ce qui est plus... Super, super. Très, très bien. Très bien. Et puis, Champollion a fait 25 ans. Il a appris le copte pendant des années. Pendant plus de 20 ans. Donc, il s'est vraiment imprégné de la langue parce qu'il était juste impossible de comprendre les Médous si tu ne passes pas par une langue africaine. Les autres ont essayé pendant toute leur vie. Ils n'ont jamais réussi. Ce n'était qu'en passant par les langues africaines que tu pouvais remonter à la prononciation des Médous telles qu'elles doivent être. par exemple, si vous prenez ça en hiéroglyphe, vous avez 7GMF. Ça veut dire il entend. Oui. le copte, même, on va même faire encore plus rigolo en tant qu'à faire. On va rajouter la particule pour le passé. C'est JemNF. Il l'a entendu. En fait, ce que le copte va faire, on va avoir exactement la même structure afsotem. Donc, en fait, si on regarde, on retrouve exactement la même chose. Je vais prendre une autre couleur. Ce serait un peu plus simple pour faire le lien. Ce que vous avez ici, c'est le F que vous aviez ici. le N que vous aviez ici, c'est ce qui va donner le A ici. Et là, vous avez le verbe 7GM qui va juste se prononcer en copte sotem. Donc, en fait, Champollion, lui, quand il a compris qu'il suffisait juste d'inverser le sujet et le verbe, ensuite, il pouvait lire les hiéroglyphes sur les temps directement. Et quand il les traduisait, il passait par le copte et dans sa grammaire, il passait directement au copte. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Champollion est mort très rapidement après avoir déchiffré les hiéroglyphes, à peu près une dizaine d'années après. Et la chaire du Collège de France qui l'occupait ne va plus être occupée pendant plusieurs années. C'est-à-dire que sa connaissance a failli être perdue quelque part. Et c'est grâce à l'école allemande avec Karl von Lepsus. Eux, ils ont repris les travaux de Champollion, ils ont fondé l'école d'égyptologie allemande. Mais Lepsus, il s'est dit que passer par le copte, ça a créé des complications parce qu'il fallait que les étudiants, finalement, maîtrisent à la fois le copte et à la fois l'égyptien très très bien pour pouvoir s'en sortir. Et donc, lui, il va créer ça, ce qu'on appelle la translittération. Donc là, si vous regardez, je ne sais pas si j'arrive à zoomer un peu. Mais en fait, là, vous avez les hiéroglyphes comme ça. Et on va le retranscrire avec les lettres, pardon, je ne vois pas trop bien le curseur, avec les caractères que vous avez vu que le frère a montré tout à l'heure avec les traits en dessous, qu'on appelle des diacritiques, par exemple. Et ce que vous avez là, en fait, ça correspond à ce qu'on a écrit là avec les E qu'on rajoute par convention parce que sinon, c'est imprononçable. Et ça, ça permet de prononcer l'égyptien d'une manière qu'on sait que ce n'est pas la réalité, mais ça permet au moins que ce soit lisible. Et à partir de là, après, vous pouvez lire votre texte directement en appliquant les règles grammaticales. Donc là, par exemple, j'admedou in pta di enek enek ank ou j'as eneb. Donc, parole à dire par le dieu pta, je te donne à toi la vie, la santé, la vie, la force et la santé, etc. Donc, c'est vraiment pour montrer que ce sont des étapes qui sont importantes parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes obligés de passer par la translittération ou par le copte pour pouvoir aborder, par exemple, la comparaison avec une langue africaine. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut négliger, c'est juste des outils de travail, en fait, qui vont nous permettre de vraiment nous approprier cette langue-là et de faire les liens vraiment concrets. Et ce qui est attendu, en fait, c'est quand quelqu'un va avoir suffisamment de maîtrise pour pouvoir produire une grammaire pour comparer avec sa propre langue, par exemple. Parce que là, ça va être intéressant et pour avoir comme Champollion, passer directement d'une langue à l'autre avec les formes grammaticales. Parce que, le frère l'a expliqué un peu tout à l'heure, mais il y a des formes grammaticales qui n'existent pas en français et où on est obligé de rajouter, par exemple, le verbe être. Alors que dans nos langues, on peut le traduire directement. Par exemple, les Égyptiens, ils vont dire, on va prendre, par exemple, pta et bo. Les Égyptiens, ils vont dire bo pta. Pour eux, ça veut dire pta et bo. Mais moi, si je dois le dire dans ma langue, je vais dire pta belle en créole. Donc, je n'ai même pas besoin du verbe être. Et c'est pareil avec beaucoup de langues africaines aussi. Donc, c'est là que c'est vraiment intéressant de pouvoir passer par ces étapes-là. Et ensuite, ça vous permet de lire les textes comme je montrais tout à l'heure. Là, par exemple, c'est un petit texte intéressant que j'aime bien citer parce que c'est important que les gens entendent ça aussi. Ça date du Moyen Empire et il dit que je permette que tu aimes les écrits plus que ta propre mère, en fait. Je veux faire que tu aimes les écrits plus que ta mère, que tu aimes les livres plus que ta maman. Je veux faire que leur beauté, que leur perfection pénètre, te pénètre, je veux faire que pénètre cette perfection jusqu'à l'intérieur de ta face. Donc, vous voyez, l'amour des livres aussi qu'il y avait à l'époque de l'Égypte ancienne, on retrouve ça dans tous les textes. C'est ça qui est passionnant aussi. Donc, vraiment, je ne veux que vous encouragez. J'espère que ce que le frère a fait là, ça va vous donner le goût de ça et que vraiment, vous allez prendre le plaisir de rentrer dans ça. Alors, le début est un peu difficile, mais après, vous l'avez vraiment kiffé. C'est ça qui est... Mes frères, tu écris bien. Tu as une très belle écriture en Médou. Merci. Ça, c'est un complément à ce que Bookman a apporté. C'est vraiment le complément à ce que je te disais. Ça matche parfaitement. À ce que je te disais, mon frère, Takpal. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, tout d'un coup, il y a du monde, on dirait. Oui. C'est où pendant le... Ils ont raté. C'est une nuit spéciale Égypte, là, apparemment. le panel est ouvert parce que j'avais beaucoup de demandes en début que j'ai bloquées. Donc, vous pouvez refaire vos demandes pour revoir le frère et tout avant qu'on ne... Parce que le frère a bossé. Donc, avant qu'on ne le libère parce qu'il va être fatigué. Il ne faut pas oublier que c'est une présentation de plus de deux heures et quelques non-stop pratiquement. Donc, c'était quand même pas mal d'attention. Donc, n'hésitez pas à vous connecter si vous souhaitez réagir. Voilà. Merci. Je suppose que le frère Takpal n'était pas là au début du live. Parce que ce que a fait Aïdjoz et Bookman, vous savez, il y a une phrase en Sibylline pour faire rire qui dit c'est l'éternité ou à portée de caniche. Ce soir, c'est d'être capable d'imaginer l'immensité qu'il y a derrière et la richesse qui est alimentée. Donc, on avait bien précisé au départ que si on prend les langues africaines actuelles, que ce soit ceux qui parlent au Congo, en Afrique du Sud, je ne sais pas moi, au Bénin, à Dakar, etc. Toutes ces langues-là, si on les prend avec même les langues qui ont existé et qui n'ont pas existé, ils ont exactement la même origine pré-dynastique. Donc, on peut arriver à retrouver ces langues-là et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la même sphère. C'est pour ça que quand il posait la question tout à l'heure, il voulait savoir comment se faire. Est-ce qu'on retrouverait, peu importe la vocalise mondiaudique qu'on amènera, tout Africain se reconnaîtra automatiquement, même psychologiquement, dans ses sphères linguistiques. Ce qui n'est pas le cas quand on prend tous ceux qui sont issus des sphères qu'on dit, je ne sais pas moi, sémitiques ou indo-européens, ce n'est pas du tout la même consonance. Quoique, au départ, il faut dire qu'ils ont accroché absolument l'Egypte aux langues sémitiques pour pouvoir arracher à l'Afrique le droit d'être le civilisateur. Aujourd'hui, le travail qui est fait permet réellement d'affirmer l'origine égyptienne des langues antiques et que, du moins, l'origine égyptienne des langues africaines et ça permet de comprendre à beaucoup parce que quand on parle d'unité africaine, beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça, à le visualiser. Là, ils doivent savoir qu'effectivement, on est du même rameau et que nos langues sont issues des mêmes rameaux et qu'on peut réellement se comprendre. Et quand aujourd'hui, on est dans les affrontements entre guillemets avec les sémites, on comprend pourquoi il y a dissension parce que nous n'avons pas du tout les mêmes paradigmes, nous n'avons pas les mêmes sphères de réflexion. Une langue aussi, c'est une civilisation, c'est une manière de voir le monde et c'est une manière aussi d'apprécier, de poser le regard sur les choses. Donc, c'est vrai. Aïdjo disait tout à l'heure, nous sommes des mathématiciens dans l'âme, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on commence par les chiffres, tout naît des chiffres au départ et on voit que tout naît de la logique, de ce raisonnement, cette patiente à s'opposer devant les choses, avant d'avancer, de comprendre l'univers dans lequel on est et ça, c'est nos origines, c'est lié à ce que nous appelons, nous, la cosmologie, cette façon de maîtriser d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là et comment on peut faire avec ce qui nous environne de la façon la plus juste possible. On a les autres qui en sont incapables. Ils font d'abord et après les conséquences, ils s'étonnent et là, aujourd'hui, ils font des... Ils veulent faire quoi ? Ils appellent ça de l'écologie. Ils sont en train de faire des règles écologiques pour sauver l'humanité. Il fallait déjà commencer à ne pas poser ce problème, dire que... Ils ont fini de buter tous les arbres. Ils ont fini de buter tous les arbres. Maintenant, ils viennent se lever pour dire qu'ils sont les premiers écolos. Ils veulent sauver l'humanité alors que pendant 3 000 ans, nos ancêtres étaient là, n'ont pas causé, ne serait-ce que un dixième des dégâts qu'ils ont posés et qu'on est resté mais réellement en bonne équation avec la nature. En tout cas, c'est important qu'ils ont tous ce thème-là, même si ce n'est pas le même succès que d'autres thèmes, je connais. Mais pour une fois, les gens qui sont là, j'ai vu que le nombre est le même. C'est ceux qui ont voulu vraiment apprendre quelque chose de leur passé et de savoir pourquoi on se bat pour ce passé-là. Ce n'est pas pour aller regarder avec plaisir, mais c'est pour tirer des éléments qu'on a là pour pouvoir enrichir réellement le présent et mieux nous adapter à ce futur qui est proche et qui, me semble-t-il, ne sera pas facile pour certains. En tout cas, nous, ce sera plus aisé. Une fois qu'on maîtrisera qui nous sommes, d'où on vient, on saura où aller. Je laisse la parole. Oui, effectivement. Merci, Jérôme. Je peux prendre la parole. Vas-y, Asjo. Vas-y, après, T'akpal va parler. Merci. Oui, je disais que, justement, c'est une civilisation qui agit avant de réfléchir et ne réfléchit pas avant d'agir. Celle qui est la seule qui veut dominer le monde mais qui ne le dominera malheureusement pas pour elle parce qu'elle a atteint ses limites à tous les niveaux. Et puis, d'autre part, c'est des sujets techniques. Vous savez, les gens sont un peu drogués au psychodrame et à l'émotion. Quand il s'agit des émotions, de bagarres entre les gens, il y a plein de gens qui vont regarder. Mais quand il s'agit des sujets un peu comme ça où, vraiment, on voit les vraies personnes qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment s'aligner, il y a peut-être moins d'affluence. C'est toujours comme ça. C'est le psychodrame, mélodrame. La plupart des gens sont un peu dopés à l'émotion. Ils veulent qu'on passe le temps peut-être à pleurer ou à faire des choses. mais il faut aussi à un moment donné arrêter de pleurer et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut construire une nouvelle, comment on peut former les jeunes pour qu'ils commencent à concevoir un programme, un plan d'action pour qu'on sorte de cette situation. Il ne s'agit pas juste de dire on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais il s'agit surtout même de dire comment, qu'est-ce que je veux faire pour que ça n'arrive plus jamais. mais never again, comme disent certaines communautés que je ne vais pas citer, ils ont dit never again, plus jamais ça. Ils sont prêts à faire, à brûler la planète, mais plus jamais ça. Donc nous aussi, à un moment donné, nous devons être capables de dire plus jamais ça, ne pas juste aller dans les psychodrames, chialer, non, non, il n'y a pas que ça. Bon, c'est bien de chialer un coup, ça fait du bien, mais à un moment donné, il faut utiliser la majeure partie de son temps pour la construction. Je pense que c'est aussi le petit kizami que je voulais donner un peu en passant, le petit crochet du gauche que je voulais donner un peu en passant à ceux qui vont un peu dans le sens de mélodrame, psychodrame, ego buzz et tout ça, ce n'est pas ça le plus important. Seulement, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de construire ensemble et de trouver ce qui nous relie comme ce qu'on vient de partager et de s'appuyer dessus pour aller plus loin. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Takpal. Merci beaucoup. Merci de me laisser la parole. Et je vais directement enchaîner sur ce que tu viens de dire pour poser une question par rapport au sujet de tout à l'heure. en revenant sur les médounes parce que quand je posais la question tout à l'heure en réalité, elle était faite à dessin. C'est parce que je souhaitais que tu insistes encore sur des éléments qui me semblent très importants pour nous dans la compréhension qu'on a aujourd'hui des médounes métiers. Généralement, on voit ça comme une langue qui est, voilà, qu'on ne peut jamais déchiffrer vu que les Occidentaux n'ont pas pu déchiffrer. Donc, voilà, et encore que c'est même diabolisé à la limite. Donc, maintenant qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de fondamental au niveau de ces langues-là qui est le fait que les graphies hiéroglyphiques fonctionnent sur un même principe que nos langues maternelles, eh bien, on trouve un premier lien. ça, c'est de deux. Quand on fait le lien avec le copte et toutes les différentes langues africaines et on retrouve des mots qui ont les mêmes racines qu'en son antique, on se rend compte une fois de plus qu'en réalité, c'est la même vibration qu'on est en train de susciter en réalité. Donc, là était en fait le but de ma question, c'est-à-dire vraiment que tu nous éclaires encore un peu plus là-dessus, de telle sorte qu'on puisse non plus voir les médounes métiers comme une langue incompréhensible qui sort de l'au-delà mais comme quelque chose qui nous est très, très proche mais alors vraiment très, très proche. La deuxième préoccupation que j'avais souhaité souligner et sur laquelle j'aimerais une fois de plus que tu nous plaisres, c'est par rapport aux médounes métiers mais par rapport à la translitération plus principalement. c'est-à-dire que la translitération telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est l'affectation des, je veux dire, des phonèmes aux différents signes. C'est-à-dire on voit un signe, on affecte une valeur alphabétique, on voit un autre signe, on affecte une autre valeur alphabétique et en fin de compte on vocalise justement toute la graphie avec ces valeurs alphabétiques qu'on affectait à ces signes-là. Est-ce que le sujet égyptien quand il observait une graphie, est-ce qu'il était plus dans l'idéogramme, est-ce qu'il était plus dans je veux dire, la conception philosophique de ce que signifie ce signe en soi ? Je ne sais pas si je ne sais pas si j'exprime de ma question mais en bref C'est une bonne question. En bref, est-ce que est-ce que quand le sujet égyptien regardait une graphie Médonetier qu'il devait lire par exemple, est-ce que c'est limite à la vocalisation alphabétique de la graphie ou est-ce que le signe en lui-même a une portée philosophique qu'il comprend juste en regardant juste en voyant le signe et par là comprend le mot vu que si je alors je vais essayer de prendre un exemple rapidement Médonetier c'est ta question est très j'ai compris ta question j'ai compris ta question en fait je vais commencer par répondre à la deuxième question parce qu'elle est complexe pour ne pas perdre le fil de ce que tu as dit elle est complexe et elle est intéressante quand il regardait quand il regarde ses écrits étant donné que derrière comme je disais tout à l'heure il y a les déterminants il y a des des symboles abstraits donc il va il va regarder les signes mais en même temps il y a une nécessité de vocaliser pour se faire comprendre mais lui dans sa tête s'il est tout seul il n'a pas besoin de vocaliser parce qu'il connait il a appris à l'école c'est comme aujourd'hui quand tu lis un texte quand tu lis ça résonne dans ta tête tu n'as pas besoin forcément d'ouvrir ta bouche pour dire ce que tu es en train de lire mais tu lis dans ta tête en fait c'était un peu comme ça que ça se passait en réalité après même quand tu lis une phrase en anglais ou en français tu vas quand même t'arrêter si c'est une phrase philosophique tu vas essayer de comprendre un peu quel est le sens de qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que l'auteur voulait dire quand il disait que tel, 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 tel donc tu vas essayer de te mettre à la place de l'auteur et compte tenu du contexte de l'histoire ou alors du titre même de son livre de la mouvance dans laquelle il est ça peut être un philosophe ça peut être un sociologue ça peut aussi être un boulanger enfin en fonction de qui écrit et de quoi il parle depuis le départ tu sauras un peu pourquoi avec l'histoire avec la trame de la narrative de son livre tu sauras pourquoi il a dit ça et pourquoi il a utilisé tel ou tel tel mot c'est un peu la même chose en fait c'est que là où celui qui écrit en anglais ou en français va utiliser toute une phrase ou alors va utiliser une phrase un peu ambiguë qui pourrait avoir plusieurs sens toi tu vas te mettre en fonction tu vas trouver le sens en fonction de quel côté tu bascules en fait tu vois c'est une nuance un peu c'est un peu comme des blagues les blagues ont souvent on te dit un truc mais en fait ça veut dire autre chose en français beaucoup de choses beaucoup de choses se disent parfois comme ça donc tu auras plusieurs sens en fonction maintenant de la personne et de si c'est un comédien si c'est un artisan si c'est un philosophe si c'est un si c'est un un spirituel et en fonction et en fonction de tout ça il y aura non seulement il y aura la phrase telle que tu l'as apprise quand tu étais petit ce sera une phrase toute bête mais dans cette phrase là que tu es en train de lire en fonction des déterminants et en fonction des symboles abstraits par exemple le coeur dans certaines le coeur a plusieurs le symbole du coeur a plusieurs significations en fonction de la phrase on peut dire ton intérieur ton âme en fait après aussi on peut parler du coeur biologique on peut dire oui je vais lui arracher le coeur un truc comme ça quelqu'un qui est peut-être énervé peut dire je vais t'arracher le coeur or lui quand il dit arracher le coeur ça veut dire qu'il parle de quelque chose de physique il va te l'arracher physiquement soit il va te faire tellement mal tu auras tellement mal au coeur il va te blesser émotionnellement tu auras tellement mal que ton coeur va saigner c'est un peu comme s'il t'a arraché le coeur d'autre part quand on parle de coeur on peut parler de ton âme de ton état d'être de ta manière d'être il a un bon coeur c'est quelqu'un de bien de la même manière de la même manière on va tourner comme ça le symbolique autour du coeur et en fonction des déterminants en fonction de la phrase en fonction de la manière dont on le dit de la personne qui le dit on trouvera le sens en fait c'est un peu comme pour comme pour toutes les langues sauf que c'est beaucoup plus ce qui fait la différence avec les médous c'est que dans une phrase où il y a le coeur il y a beaucoup il y a peut-être dix fois plus de possibilités qu'en français parce que en français c'est explicite quand tu dis je vais t'arracher le coeur avec ma main ou alors je vais je vais te briser le coeur ou alors tu as un bon coeur c'est explicite or c'est explicite et c'est moins riche c'est à dire tu pourras avoir trois quatre déclinaisons du sens de la phrase alors qu'avec les médous en fonction des déterminants que tu vas utiliser tu auras une pléiade de sens tu pourras quand tu parleras du coeur tu pourras parler de l'âme tu pourras parler de la pésée du coeur tu pourras parler d'un concept spirituel tu pourras parler du coeur physique qui bat le muscle qui est en train de battre qui est en train de pulser du sang tu pourras parler il y aura tellement c'est justement cette richesse là qui fait la différence c'est que tu auras vingt fois plus de sens et ça ça enrichit la phrase et ça c'est c'est proportionnel au nombre de déterminants et au nombre de symboles que tu peux ajouter dans le texte pour faire pour créer la nuance chose que tu ne peux pas faire avec une langue comme la langue française ou la langue anglaise parce que les mots sont clairs les mots ne sont pas nombreux les mots sont sont statiques une fois que tu les as dit tu les as dit c'est bon c'est fini c'est terminé alors qu'avec les médous il suffit que tu enlèves un déterminant pour tout changer il suffit que tu en rajoutes un il suffit que tu ajoutes un en fonction de sur un autre mot il suffit que tu changes il y a plein de possibilités en fait c'est ça qui fait la différence ça c'est pour répondre à ta question numéro 2 ta question numéro 1 est beaucoup plus moi je la trouve beaucoup plus difficile je ne sais pas si déjà je vais voir si j'ai répondu à ta question déjà est-ce que j'ai répondu à ta question oui tu as répondu je suis tellement satisfait merci beaucoup vraiment donc ça c'est pour la question la deuxième question bon on a avancé un peu on se rapproche un peu plus de la on se rapproche un peu de la vérité enfin de la réalité maintenant ta question la première question est beaucoup plus compliquée que que la la deuxième je pensais avoir répondu mais je comprends ce que ce que tu je comprends pourquoi tu insistes sur cette cette nécessité de rester en fait tu cherches une nécessité de rester authentiquement africaine dans les métous en fait donc la langue proche cette langue là est vraiment proche de la nôtre si il y avait eu un enregistrement on a déjà trouvé la pierre de rosette il y a super mais même avec la pierre de rosette on a déjà quand même au niveau au moins des des uniphoniques pas des biphoniques et des triphoniques au niveau déjà des uniphoniques peut-être même des biphoniques et des triphoniques on a déjà le sens exact on a déjà les prononciations exact tu ajoutes encore tu superposes à ça la 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 comparaison au copte et l'aide que le copte a apporté dessus on a encore une deuxième couche on encore on se rapproche encore plus de la réalité maintenant tu ajoutes encore à ça une comparaison à d'autres langues africaines comme le wolof le 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 lingala toutes ces tu vas encore plus plus les chercheurs vont plus les chercheurs vont vont s'apesantir sur nos langues plus ils vont s'inspirer des langues plus ils vont faire superposer toutes ces toutes ces vérités plus on va se rapprocher de la de la vérité absolue mais pour l'instant je pense qu'on a fait une grande partie du chemin et et ce n'est que par quelques aspects peut-être de symboles hyper abstraits que qu'on ne se on ne s'en rapproche pas encore mais c'est une c'est juste une question de temps il faut juste que les les chercheurs beaucoup plus jeunes beaucoup plus motivés et qui maîtrisent également les langues africaines se lancent dessus je pense qu'il y en a déjà qui l'ont fait je pense qu'il y en a moi moi je n'ai pas fait cette recherche là je je suis de formation ingénieur je suis entrepreneur je fais beaucoup d'autres choses dans ma vie donc je ne consacre pas ma vie vraiment à la recherche sur les je pense qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi sur ce sujet parce que déjà ces personnes maîtrisent les langues africaines et ces personnes sont allées beaucoup plus loin et maîtrisent même plusieurs langues africaines et en fait ont certainement eu la démarche de superposition dont je te parlais tout à l'heure pour justement se rapprocher de la réalité tout à fait pour faire le lien en fait plus facilement en fait exactement ça se le trafifie merci beaucoup merci beaucoup Aïstio merci encore si je peux me permettre je vais essayer de répondre aussi un peu à ta question parce que c'est une question que j'ai trouvé vraiment très pertinente et encore une fois je pense qu'il faut vraiment revenir un petit peu sur l'histoire du déchiffrement mais aussi l'histoire de l'Egypte ancienne elle-même mais en fait tout à l'heure le frère a présenté différents styles d'écriture dans une écriture qu'on appelle le hieratique bon je vais mettre attendez parce que c'est vrai que sans images c'est pas évident voilà je me suis permis de dessiner déjà ça là en fait vous avez la même chose qui est écrite ici et ici sauf que là c'est du hieratique c'est à dire c'est la manière d'écrire qui est simplifiée comme le frère expliquait tout à l'heure et là c'est les hiéroglyphes mais en fait vous voyez que c'est vraiment une simplification c'est juste qu'on a retiré certains traits pour que ce soit écrit plus rapidement ça en fait ça s'explique d'une manière très simple les hiéroglyphes eux-mêmes sont souvent réservés à des supports lapidaires c'est à dire à la pierre ou à des papyrus prestigieux c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui est pour l'élite de l'élite j'ai envie de dire pour ceux qui connaissent vraiment pour les vrais connaisseurs mais la la grande partie de la population avait plus accès aux hiératiques c'est à dire qu'en fait quand vous avez besoin d'écrire par exemple un acte de vente vous avez vendu deux ânes à telle personne vous n'allez pas vous amuser à dessiner une chouette à faire les plumes ensuite à dessiner un petit poussin vérifier si vous avez bien fait le bec non vous n'avez pas le temps en fait c'est juste un contrat que vous faites à la personne donc pour l'écrire rapidement les gens utilisaient le hiératique et en fait là où c'est intéressant c'est qu'avec les recherches et l'accès au texte qu'on a on se rend compte que les jeunes screeds apprenaient d'abord le hiératique et ceux qui étaient les meilleurs avaient accès après au hiéroglyphe et si on fait le lien avec un truc que le frère a montré tout à l'heure on se rend compte qu'en fait la logique est toujours la même nous par exemple on utilise cette lettre là le a mais qu'est-ce que ça représente symboliquement c'est vrai qu'on n'a pas l'idée on le fait parce que c'est la convention et qu'on a appris à le faire comme ça et ceux qui vont pousser les études un petit peu effectivement vont savoir que le a du latin vient du alpha des grecs qui lui-même est tiré du alpi des phéniciens qui lui-même vient du pardon le alif du phénicien qui lui-même vient du alpou du proto-sinaïtique qui lui-même vient de l'égyptien par la forme de la tête de vache en fait donc quand vous avez fait ce cheminement-là vous savez que le a que vous utilisez comme ça en fait ça correspond à la tête de vache qui est renversée et bien c'est un peu la même chose avec l'ancien égyptien les gens apprenaient d'abord ça et ensuite ceux qui maîtrisaient vraiment ils avaient accès à la connaissance vraiment sacrée les paroles vraiment du dieu parce que c'est ça le nom les paroles du dieu eux ils avaient accès à ça pour vraiment les textes les plus élaborés les plus prestigieux etc mais c'est vrai que quand on avait besoin d'écrire juste un contrat de vente ou d'écrire que par exemple vous avez bon je dis ça en rigolant vous écrivez votre liste de courses vous n'allez pas vous appliquer à faire votre plus belle écriture française ou votre plus belle écriture dans votre langue vous allez écrire ça vite fait par contre si vous voulez faire un beau texte une belle poésie vous allez vous appliquer mais c'est un petit peu la même chose et du coup la question du symbolique derrière tout ça elle est intéressante parce que quand on regarde dans l'histoire du déchiffrement on voit que c'est surtout quand on a essayé de déchiffrer les hiéroglyphes qu'il y a eu toute cette vision symbolique c'est à dire que pour les égyptiens il y avait une vision qui est symbolique mais qui est une symbolique logique j'ai envie de dire c'est à dire que par exemple vous pouvez écrire le même mot avec plusieurs signes je l'ai mis tout à l'heure mais je ne sais pas si je vais retrouver la fin c'est peut-être derrière voilà là par exemple vous pouvez écrire le prénom Imani de ces trois manières là mais après si vous avez envie de faire une allusion à la math vous allez préférer celui-là où il y a le signe de la fossile par exemple si vous voulez faire une allusion à la stabilité vous pouvez utiliser celui-là où il y a le jeu de ces nets qui représentent la stabilité etc donc il y a sûrement une lecture symbolique mais elle a été vraiment exagérée à partir de la compréhension des grecs elle a été encore plus exagérée avec la compréhension qu'ont eu les arabes par exemple il Mouachia lui pensait que les symboles des hiéroglyphes servaient à faire l'alchimie que c'était des recettes pour transformer le sable en or et ensuite il y a eu même des gens qui ont inventé des hiéroglyphes par exemple le Athanas qui recherche vers 1650 lui carrément il inventait des textes hiéroglyphiques en disant qu'il sait déchiffrer qu'il sait lire et puis quand Champollion a réussi à déchiffrer il s'est rendu compte que le gars il faisait de l'hyper symbolique en fait c'est à dire qu'il analysait les choses en disant ah par exemple ça ça ressemble à ça bon c'est peut-être que ça veut dire que telle chose telle chose mais c'était vraiment de l'interprétation symbolique alors qu'il y a vraiment des règles d'écriture très précises quand vous essayez de lire ça par exemple ça veut dire le dieu amour est là le dieu amour est là voilà elle et après ça peut évoluer si vous rajoutez un pronom suffique derrière vous mettez un f par exemple vous mettez une maison ça va être le dieu amour est dans la maison etc ça peut enfin il y a vraiment des règles de grammaire qui sont qui 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 n'excluent pas la lecture symbolique c'est à dire que comme j'ai dit il y a une manière d'écrire les signes qui permet de la symbolique mais il y a vraiment une lecture grammaticale qui fonctionne très très bien et le dieu amour c'est y men qui est écrit c'est pas lui voilà je laisse la parole une question dans la graphique que tu nous présentes qu'est-ce qu'il y a le signe qui est pour toi le déterminatif dans cette graphique là oui tu as dit comment est-ce que tu l'as traduite en français là j'ai mis le dieu amour est là le dieu amour est enfin oui le dieu amour est là mais là j'ai pas mis de déterminatif par exemple parce que je voulais écrire un hiératif en dessous mais si j'avais voulu mettre un déterminatif là j'aurais mis comme le frère a dit tout à l'heure j'aurais mis hop là ce déterminatif là le bonhomme avec la petite borbe parce que c'est un dieu et là tu lis la graphique de la droite vers la gauche c'est ça oui parce que pour moi c'est plus facile d'écrire dans ce sens là mais le hiératif cette écriture là n'est écrite que dans l'autre sens ok donc des fois on a des textiles qui sont écrits dans ce sens là et même du haut vers le bas par exemple le même texte on pouvait aussi l'écrire je vais essayer de j'ai plus beaucoup je vais peut-être écrire ça derrière le même texte on pouvait aussi l'écrire comme ça par exemple tac vous pouvez aussi l'écrire du haut vers le bas vers le bas tout à fait donc c'est enfin voilà quoi c'était pour répondre un petit peu à la question de la symbolique mais en étayant avec des images je laisse la parole merci en tout cas merci pour ces belles présentations merci Bookman pour le complément d'information c'est un très beau live moi-même je vais le revoir parce qu'il a été tellement riche que waouh je waouh c'est plein d'infos là en fait c'est beaucoup beaucoup d'infos c'est très 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 riche en tout cas je te laisse la parole tac pal je vais te laisser faire le dernier tour avant qu'on ne conclue si vous voulez monter ce il y avait quelqu'un qui avait demandé Thalès je ne sais plus c'était qui bon ça te parle Thalès le théorème de Thalès Asjo à moi oui c'est un théorème de mathématiques non quelqu'un dans les commentaires demandait si tu avais ça sur le tu sais la partie où tu me présentais les théorèmes où tu nous présentais les théorèmes tout à l'heure c'était Samo je crois voilà c'était Samo la personne dans le papyrus de Moscou papyrus de Moscou problème 53 de mémoire papyrus rinde donc il retrouvera ça facilement il n'a qu'à acheter déjà civilisation et barbarie civilisation et barbarie dès qu'il ouvrira il verra à Diop l'état civilisation et barbarie ça y est c'est vrai tout à fait merveilleux merveilleux oui oui ben oui il faut faire les recherches il faut aller chercher le papyrus en question ça a été dit là et puis aller aller vraiment chercher chercher cela mais c'est aussi vrai pour plein de théorèmes il n'y a pas que le théorème de Thalès il y a le théorème de Pythagoras tous les théorèmes en tout cas tous les théorèmes relatifs surtout à la géométrie au triangle les théorèmes relatifs à la géométrie je ne parle pas des théorèmes de Fermat enfin les théorèmes un peu plus de l'arithmétique parce que l'arithmétique l'algèbre a eu une autre évolution mais tout ce qui concerne la géométrie de l'espace la géométrie de l'espace nos ancêtres c'était des dieux là-dedans tout ça parce qu'il fallait maîtriser cet espace construire les pyramides de faire les calculs de structures sur les obelisques et tout sur pas mal de temples et pour ça il fallait vraiment maîtriser l'espace donc tout ce qui est des plans qu'on dit des plans dits euclidiens ça existait déjà depuis les repères les repères orthonormés en mathématiques les plans euclidiens les espaces vectoriels et tout ça c'est quelque chose que les gars ils maîtrisaient à la perfection donc les théories des corps et de l'espace du temps ça aussi par rapport à l'astronomie et tout l'astrophysique c'était des boss donc voilà après il faut aller faire les recherches quand tu vois les noms des papyrus pour ceux qui sont vraiment j'aime bien ta pâle parce qu'il m'a l'air jeune et j'aime bien sa manière de percuter et ses questions sont vraiment très 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 intéressantes c'est vraiment moi je dis j'ai ce type d'esprit j'ai apprécié énormément d'ailleurs j'ai été ajouté j'ai apprécié surtout quand ça vient des jeunes parce que je sais que dans 10 ans il peut faire des choses énormes avec ça donc oui pour le théorème de Thalès il faudrait aller voir mais c'est pas vraiment le théorème de Thalès en fait c'est les rapports c'est tous les rapports les égalités des rapports angulaires dans les angles en fait les égalités de rapports les correspondances de rapports dans les angles quand on trace des lignes parallèles ou plusieurs lignes parallèles à un côté il y a un rapport de distance qui est toujours le même en fait il y a un rapport qui se crée entre les côtés on va dire les côtés les côtés qui ne sont pas parallèles aux côtés on va dire d'origine enfin le côté de l'angle opposé à l'angle il y a des rapports qui se créent ça c'est Thalès par exemple calculer le volume d'une pyramide ça c'est les défis que montrait Charantadio par exemple on vous donne la base on vous dit voilà et la hauteur il faut calculer le volume c'est grâce à ça qu'on peut poser ces pyramides là on n'est plus dans les mathématiques que niveau Bac plus 2 là on est dans une autre dimension c'est ce dont oui en plus ce n'est pas il ne s'agit pas que d'une pyramide parce que dans ces pyramides il y a des tunnels il y a des absolument il y a des endroits si tu mets le tunnel au mauvais endroit ça cède ça s'écrase donc il faut calculer une précision mais terrible une précision c'est d'une précision mais c'est laisse tomber quoi même jusqu'aujourd'hui et tout récemment on a démontré qu'il y a des ultrasons qui fait qu'aucune bête ne peut rentrer dans la pyramide c'est à dire que les constructions les ouvertures sont faites de telle sorte et c'est pour ça que quand on se rend compte qu'on a des demeurés qui vont se saisir de cette éternité parce que on a vu qu'ils ont voulu fixer les choses dans l'éternité c'est ça quoi ils voulaient livrer à l'humanité le chemin vers l'éternel mais nous on voit il y a des abrutis qui détruisent tout ça et en prétendant en plus que c'est leurs aïeux c'est extraordinaire ne serait-ce que le rayus le cobra qui est sur la tête de certains pharaons on ne trouve même pas ces animaux chez eux mais les gars ils disent que c'est leurs ancêtres leurs ancêtres sont sortis des trous ils n'ont rien créé chez eux ils ont attendu d'aller en égypte pour commencer à créer il y a quelque chose d'extraordinaire quand on envoyait des missiles ce soir pardon non mais les gars il y a certains ils brûlaient les corps ils incinéraient leur corps leur roi n'existe même pas on ne sait pas où ils sont mais les gars ils disent que là-bas c'est nos ancêtres tu imagines un blanc blanc pour ancêtre un noir et pourtant il commet l'esclavage il y a des choses ce monde là est bizarre vous imaginez un noir se lève il dit que ses ancêtres c'est des chinois il y a quand même un peu de dignité et il faut savoir qu'il y a un acteur noir américain qui est réellement mis en difficulté parce qu'il a juste dit que les égyptiens sont noirs on lui dit qu'il est en train de falsifier l'histoire aux états-unis actuellement c'est ça c'est Kevin Hart voilà c'est ça vous vous imaginez à notre époque le type lui dit ça et on sait quelles sont les communautés qui sont les groupes qui l'accusent de ça parce qu'en fait ce qu'on fait ce soir démontrer ses appartenants ses parentés avec l'Afrique dénie aux gens leurs droits de civilisateur c'est-à-dire que si t'es pas civilisateur qu'est-ce que t'as fait à part le crime c'est-à-dire ce que tu as fait tu l'as fait dans l'ignorance totale tu l'as fait dans une ignominie totale tu t'es menti toi-même tu mens à ta descendance et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils vont avoir une perturbation et nous on doit comme la jeunesse est dense on doit inoculer à nos enfants cette conscience-là de notre passé de qui nous sommes il n'est pas normal que des gens comme ça viennent se dresser devant nous nous donnent des leçons nous parlent de démocratie nous disent des choses qui n'ont pas lieu d'être et qu'on a chez nous des gens qui sont tellement idiots il y a certains qui se voulaient les plus on disait moi il y a un je le rappelle toujours parce qu'il a fait tellement de mal à Diop le Senghor qui disait que le français c'est la langue des dieux quand vous voyez la porosité la pauvreté de cette langue dans laquelle quand on veut traduire le pharaonisme c'est presque impossible tonton déteste Senghor il n'est vraiment pas prêt pour lui c'est lui qui l'a mis en prison je ne blaire pas Senghor il l'a mis en prison quand même il a failli en mourir le mec il se permettait de corriger Diop en disant qu'il ne parle pas bien le français ou le Wolof il y a quelque chose de cet ordre moi je ne le dis pas parce que j'ai quelque chose contre l'individu même quand tu vois comment c'est organisé lors de son l'anniversaire de son décès on aura l'occasion d'en parler vous verrez que réellement ce monsieur mérite une véritable reconnaissance et que ceux qui s'en réclament au Sénégal devraient avoir honte après ce qu'ils ont fait de ce monsieur voilà je laisse la parole je laisse les missiles tranquilles parce que je sais ce que ça a été quand on a vécu au moment de ce colloque comment c'était l'ignominie totale et c'est pour ça que des fois je suis très dur avec certains quand je les écoute parler parce qu'ils sont tout à fait ignorants de ce qui s'est passé comment cet homme a vécu un grand merci je pense que nous allons conclure pour libérer Aïsdu qui est fatigué quand même après je peux partir je vous laisse tu sais oh non on va conclure on va conclure déjà on va conclure avec toi déjà pour te libérer parce que c'était d'abord un live cadré pour ça donc c'est normal qu'on conclue avec toi bien avant je vous invite quand même à vous abonner sur la page du frère qui vient d'arriver sur TikTok donc parce que je pense que le frère après c'est son programme il va communiquer lui-même que vous puissiez être informé quand il commencera ses lives s'il commence ses programmes ce que je suppose que lui-même voilà il est actif il n'a pas attendu d'arriver sur TikTok donc c'est très probable qu'il diversit ses activités ici vous avez entendu le frère il est ce spécialiste dans la santé mentale très important donc j'ai déjà vu aussi le travail de ASDIO dans le domaine notamment les syndromes post-traumatiques tu sais que j'aime beaucoup ce thème là que tu présentes très bien les syndromes post-traumatiques liés à la traite négrière liés aux colonisations qui quelque part même les neurosciences aussi donc ASDIO fait un travail vraiment incommensurable dans le domaine de la santé mentale également et il oeuvre sur beaucoup de choses comme tous les membres d'Africa Math j'en profite pour adresser mes sincères remerciements en plus de ASDIO à Afrodisian qui travaille aussi beaucoup avec ASDIO à Bekai aussi a dit ça à tout le groupe que l'Africa Math sans oublier naturellement le professeur Etilé et notre très cher Kalala Umotunde qui est décédé qui sans eux en fait on ne trouverait pas des frères comme ASDIO aujourd'hui qui ont été formés par ces gens-là un institut qui existe depuis des années qui aujourd'hui viennent donner leur temps partager échanger en énergie en bonne volonté avec nous et ce vraiment de bon cœur parce que vous avez entendu le temps c'est quelque chose qui ne se rattrape pas donc il faut vraiment remercier lorsqu'une personne vient nous donner son temps de la même façon que ces aînés Kalala Oumotunde l'ont fait et d'abord à eux le merci puisque ASDIO est le produit de ces personnes-là dont nous bénéficions aujourd'hui les fruits donc un grand merci à toi ASDIO pour tout ce que tu fais pour la communauté puisque je suis arrivée après toi nous sommes ce qu'on appelle nous les bébés militants et on suit vos traces on apprend avec vous et un grand merci pour les conseils que voilà comme Tarka que tu me donnes très quotidiennement et c'est vraiment un bonheur pour moi toujours de profiter de ton travail et tout ça vraiment un très grand merci donc j'espère que vous vous abonnerez à sa page très vite parce que je pense qu'il va commencer la live bon il communiquera mais c'est dommage de louper le coche quoi s'il commence ses premiers lives et tout ça donc voilà merci à Bookman en deuxième position aussi qui est venue mais mais Flarka je ne vais pas te couper juste un truc pour AIDO tu vas avoir beaucoup de travail sur TikTok concernant la santé mentale je peux te dire il y a de la clientèle je vais avoir ne gâtez pas ma conclusion là tonton comment tu peux gâter ma conclusion il a envoyé un missile quand même dans ma conclusion n'écoutez pas tonton abonnez-vous à la page à la page merci mais voilà on te laisse conclure merci beaucoup et puis bon si d'autres veulent après c'est free et puis on se sépare merci beaucoup oui pour conclure moi je vais dire vous avez vu les écrits des anciens en fait les anciens nos anciens pourquoi ils ont atteint l'excellence parce qu'ils avaient capitalisé sur la connaissance sur le savoir sur la discipline sur l'élévation spirituelle l'élévation de l'homme dans sa version divinisée en fait et ça c'est très important parce que aujourd'hui vraiment ce qui nous manque c'est cette concentration c'est vraiment c'est éliminer tout ce qui ne fait pas partie de la solution et rester concentré sur la solution parce que tout ce qui ne fait pas partie de la solution comme je dis toujours fait partie du problème tout ce qui ne fait pas partie de la solution fait partie du problème ça veut dire que si toi tu es couché sur ton canapé tu es un problème en fait et si tu ne participes pas si tu ne n'écris pas si tu ne n'achètes pas des livres à tes neveux tes nièces tes enfants si tu ne participes pas d'une certaine manière même aux même aider même les associations même voyager aller en Afrique faire des choses même consommer dans nos commerces dans les commerces communautaires soutenir d'une manière ou d'une autre apporter vraiment sa part c'est ça qu'on appelle servir à quelque chose parce que il ne s'agit pas que de dire que oui nous on a fait de belles choses on a fait nos ancêtres ont fait des merveilles on construit des merveilles qu'aujourd'hui on a peine à comprendre comment ils ont fait mais il s'agit aussi de s'aligner avec eux et s'aligner avec eux c'est s'aligner à l'excellence alignons-nous à l'excellence moi c'est ce que je peux dire c'est que comme dit Garder Watson étudier l'histoire ce n'est pas essayer de savoir à quel point on a été glorieux c'est de savoir aussi quelles sont les erreurs qu'on a fait et comment les corriger comment faire mieux comment améliorer comment faire en sorte que le peuple trouve son chemin que plus jamais ce qui les mésaventures qu'on a eu dans l'histoire ne se reproduisent et restons unis gardons l'unité et vraiment cherchons continuons à chercher on dit nos ancêtres disent dans les livres de Moata H.B il n'y a pas d'obscurité plus profonde que l'ignorance il n'y a pas d'obscurité plus profonde que l'ignorance l'ignorance c'est vraiment la pire des choses si tu es ignorant tu es presque tu es mort en fait c'est comme un génocide mental donc vraiment faisons le maximum cherchons et moi je veux vous dire merci à tous ceux qui ont participé à ça merci à Bookman merci à Takpal qui est vraiment c'est mon coup de coeur ce soir il est vraiment et en plus quand tu entends sa voix tu sens qu'il est jeune et qu'il veut vraiment savoir et ses questions sont plus que pertinentes ses questions sont challengeantes il ouvre des nouveaux champs de réflexion ça c'est ça c'est des produits un peu à la chair en ta job c'est 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 un peu ce genre de personne donc c'était chouette merci Flarka merci Taarka toujours toujours très agréable ton temps est ses missiles non il dit toujours ce que je pense ah bah c'est ça c'est ça ce qui fait la force du moment il dit tout haut ce que je pense tout bas ah il faut il faut de temps en temps sinon non mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de 10 000 tu vois un idiot peut transformer tout un tas de mentalité mais c'est important c'est important que il y a un travail à faire non tu sais je te cache pas moi je suis arrivé sur TikTok comme ça par curiosité ce que j'y ai trouvé tellement sidéré que je disais que même si on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer il fallait qu'on s'y arrête parce qu'il y avait beaucoup de travail sur la santé mentale à faire parce que j'étais j'étais sidéré des gens qui viennent juste pour parler de culture pour dire aux africains il faut qu'on retrouve notre chez nous il faut qu'on sache d'où on vient où on va qui nous sommes tu trouves des gens qui viennent t'agresser mais pourquoi pourquoi moi je suis de telle religion pourquoi tu dis ça et j'étais tellement étonné on veut se faire du bien et toi tu viens tu dis non 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 laisse nous comme on est tu connais rien mais bon en tout cas c'est important ce travail mérite d'être fait moi je croyais qu'on avait dépassé certains caps mais aujourd'hui on se rend compte que tout le monde ne peut pas prendre le train on va les laisser sur le quai et le train continuera à avancer vers cette jeunesse qui est dense qui va permettre de transformer tout ça avec une prise de conscience véritable sur nos origines et à partir de là les civilisateurs d'hier deviendront je préfère pas dire quoi en tout cas je laisse la parole en tout cas le live est tellement beau que je vais le mettre demain je vais pas attendre semaine prochaine je vais le mettre demain sur la chaîne YouTube parce que comme tu sais tu as fait une présentation et que les gens sont venus au milieu il faut pas faire trop attendre tu vois pour la tête parce que tu vois t'as les images et tout donc je pense pas que ce soit judicieux de trop attendre pour remettre la diffusion donc je m'engage à mettre ça demain sur la chaîne YouTube demain ou plus tard puisque bon s'il y a des choses il faut télécharger et rediffuser donc demain soir ce sera disponible sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent revoir dès demain soir et puis je programmerai d'autres lives la semaine prochaine et d'autre part avec les écrans de TikTok c'est un peu petit déjà c'est sur un téléphone mais en couche c'est encore plus petit mais ça me fait quand même plaisir que les gens aient pu suivre quelque chose normalement c'est quelque chose que j'aurais pu faire sur des PowerPoint des projections PowerPoint ça aurait été beaucoup plus agréable et je tiens aussi à remercier Bookman pour son complément d'information et pour ses recherches c'était très intéressant j'ai appris beaucoup de ce qu'il a apporté par la suite et tout c'est des aspects que je ne connaissais pas donc on est là pour apprendre merci merci de m'avoir appris des choses et tout et d'autres langues et justement je parlais un peu sous on va dire sous la présence d'autres personnes qui en savent et si lui il valide ce que j'ai fait bien que je ne sois pas un expert en expertise s'il valide ce que j'ai fait ça veut dire que je suis quand même resté sur une ligne où il fallait que je lui dise des choses telles qu'elles sont et que je présente donc ça me rassure que quelqu'un comme Bookman qui en sait certainement même peut-être certainement plus que moi dans ce domaine vu qu'il est venu de manière spontanée alors que moi j'ai fait une préparation aujourd'hui j'ai préparé tout cet après-midi donc merci merci d'avoir été là merci à tous merci 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 je vais je vais aller maintenant je vais passer à vous peur de dos il se réveille tôt il se réveille tôt aussi c'est ça à la force il a beaucoup fait là il est resté avec Moutard mais il se réveille tôt c'est normal il compense je n'ai pas encore fait les atalakou attendez demain je vais être un peu plus je vais dormir un peu plus grâce à vous d'accord non je vous en remercie quand on donne de la connaissance on en reçoit beaucoup soi-même et c'est ça qui fait la force de l'homme c'est ça qui nous fait progresser c'est extraordinaire et je salue tous les chats je vous dis aux têtes n'ayez pas honte d'être ce que vous êtes soyez authentique soyez remarquable soyez brillant soyez fier de vous parce que vous êtes des descendants de rois et de reis qui ont apporté la lumière sur cette planète donc voilà voilà ce que je vais vous dire allez prenez soin de vous et puis attend ne porte pas tout de suite merci beaucoup ok ok bon je reste je reste il veut me parler oui je t'écoute oui non effectivement bon moi je valide ce que tu as présenté c'était bien présenté c'est du bon travail donc c'est vrai qu'on aime dire quand les choses ne sont pas bonnes mais il ne faut pas qu'on ait peur de dire aussi quand les choses sont bien faites donc moi j'ai vraiment apprécié c'était vraiment quelque chose que j'attendais de voir sur TikTok aussi donc je suis très content et j'invite tous les gens qui ont pu suivre le live ou tous les gens qui le suivront à l'avenir allez jeter un coup d'oeil à Africa Math sincèrement allez faire un petit tour un de ces jours vous serez bien accueillis vous verrez que c'est des gens très sympathiques qui vont vous mettre à l'aise donc il ne faut pas avoir peur de se rendre aussi dans le vrai monde le virtuel est une porte d'entrée mais après il faut aussi aller voir dans le vrai monde parce que c'est encore plus intéressant c'est là que vous allez vraiment prendre les choses toucher les choses vous avez aussi l'association Kepera allez jeter un coup d'oeil là-bas moi c'est de là-bas que je viens donc je leur fais cette petite pub aussi parce que ils essayent d'enseigner les hiéroglyphes des fois les gens ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas donc n'ayez pas peur de regarder sur internet vous avez aussi Afro-Centricité internationale qui vient de lancer une formation diplômante en kamithologie qui inclut le Swahili qui inclut une formation en Médounetier et qui inclut des formations sur le duopisme etc donc vraiment on est arrivé dans une époque maintenant où il y a de plus en plus de choses qui se font moi je me souviens à l'époque il fallait courir de gauche à droite de conférence en conférence maintenant vous avez même des formations diplômantes vous avez même des cours de très grande qualité donc n'ayez pas peur vraiment il faut franchir le pas poussez la porte et vous allez vous allez entrer dans un nouveau monde en fait avec des frères comme le frère qui vont vous donner l'envie d'apprendre donc vraiment et bien sûr merci à Fleur Oka et à tonton Taroka j'attendais mon attalakou parce que depuis là personne ne m'a fait mon attalakou ça veut dire quoi ça merci quand vous montez sur l'élève de Fleur Oka il faut qu'elle dépasse à chaque fois les 50 millions parce qu'elle fait du bon travail non tu es gentille moi c'est vraiment le plaisir d'être ensemble mon bonheur c'est ça quoi parce que le temps les gens souvent pensent au matériel à l'argent mais ils réalisent pas le temps en fait quand quelqu'un te donne son temps c'est très riche donc moi c'est vraiment un plaisir quand j'ai des frères qui sont là le temps que tonton Taraka nous donne la disponibilité pour ceux qui sont ici aussi qui nous regardent même toi Bookman c'est ça la richesse en fait donc et ça ne se quantifie pas donc un grand merci c'est vrai que c'est des lives où parfois bon vous savez les émotions les énergies il peut m'arriver de crier d'être rapide de ne pas bien parler mais on est aussi grand ce qui nous grandit c'est qu'on connaisse excuser donc ici voilà donc le but n'est pas de heurter ou de blesser mais on est vraiment content on veut avancer et grandir et malheureusement voilà il y a des choses qui peuvent blesser quand on parle mais le but n'est pas de blesser c'est comme un traitement choc pour qu'on se réveille enfin c'est la famille c'est ce que Aïsio a dit tout à l'heure c'est la famille donc merci d'être ce que vous êtes et puis de de voilà aussi de m'accueillir sur TikTok parce que je suis arrivée c'était pas aussi gagné donc c'est parce que aussi j'ai eu un accueil que ça se passe bien c'est parce qu'il y a des gens qui viennent sinon je je m'appelle Familica mais si je suis seule j'ai pas de famille donc ben oui tantôt si je suis seule je prends mon risque non mais impossible d'être seule ce soir ce soir c'est quelque chose qui dépasse le niveau un grand merci à vous donc non mais il faut savoir que ça dépasse le niveau CPE donc c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont été décrochés donc non non je taquine mais pour Aïsio il est important de dire il faut dire merci tu vois même les mais c'est vrai les modérateurs qui sont toujours là partout que ce soit YouTube voilà je suis sur YouTube ils sont là-bas je suis ici ils sont là tout le temps depuis des mois ici et depuis des années toujours dispo voilà ce sont des gens qui ont une vie quand même il faut dire merci c'est des choses souvent qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas mais ce sont souvent les plus belles choses qu'on assimile au détail parce qu'on voit ça comme étant petit mais sur le long terme ce sont des plus belles choses donc et c'est aussi dans des petits moments comme ça que je profite pour dire merci donc un grand merci à vous parce que si on ne m'avait pas fait confiance aussi voilà on n'aurait pas donné la main je ne serai pas aujourd'hui en train de vous parler et tout ça donc je suis vraiment très contente parce que moi-même je grandis en apprentissage en compétences et je suis ravie de démarrer aussi le travail dans l'Egypte et tout cette année avec vous en ouvrant ça c'est vraiment un plaisir merci beaucoup non mais Flarka qui aime bien châtie bien c'est vrai que comme Aïdo est là il faut qu'on rappelle ce qu'a dit tout de suite Bookman c'est vrai qu'on avait tous l'année dernière voulu nous inscrire justement au chez Amamazama dans l'école pour la camithologie voilà tout à fait en master et autres mais il s'est avéré qu'il y avait eu vraiment une organisation un peu scrébrose j'espère cette année ils ont corrigé le tir pour que des gens puissent réellement y accéder parce qu'on a voulu s'inscrire l'année passée c'est vrai quoi tout le groupe a voulu on a tous voulu aller effectivement mais à la fin c'était un peu compliqué j'espère qu'on aura un secrétariat digne de ce nom cette fois-ci qui organisera les choses de telle façon que ça ça puisse avoir réellement écho quoi que ce soit retentit c'est que les gens puissent enrichir en tout cas ce soir Aïdo tu as été un maître et vraiment je te salue merci à vous aussi tu as été le scribe devant toi en tout cas ça fait plaisir merci beaucoup merci beaucoup mais je suis bien entouré c'est pour ça je suis bien entouré il y a de bonnes questions il y a des il y a des personnes qui m'aident il y a des enfin c'est un bel endroit je suis me sens bien donc c'est normal que quand on est dans la bonne énergie c'est normal qu'on fasse les choses bien en tout cas sois fort parce qu'il y en a un là il va venir chez toi hypocrite hypocrite non pourquoi tu passes non non on va l'envoyer on va l'envoyer passer le CEP non je rigole c'était ma petite déchirée c'est mon chouchou c'est mon chouchou préféré c'est mon chouchou je me taquite vite derrière là je l'aime bien mon chouchou là non mais non mais il nous a les Kémis 2.0 2.0 je les adore donc moi je vais même me faire un t-shirt Kémis 2.0 on va aller breveter ça mais en tout cas Bookman merci beaucoup parce qu'il est tard il est merci aussi oui il est 2h il est 2h je suis fatigué Bookman doit être fatigué aussi merci beaucoup en tout cas moi j'ai encore très très bonne soirée Fleur K merci ton temps à toi ok Book dit qu'il va aller nous faire un peu de chocolat chaud ah c'est parfait en tout cas les mames les sosos etc félicitations elles ont tenu elles ont tenu bon comme d'habitude sosos était là ah ouais 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 attends c'est Congo Congo c'est sosos c'est sosos comme qui t'a fait la talakou ici sosos a fait ton talakou grave elle a travaillé même les pièces t'as pas vu sosos même a travaillé les pièces bas là où tu es là il y a mame il y a sosos actuellement là il y a mame il y a aussi sirène des îles qui est là tout le monde est là la famille est là il y a eu potolo bans aussi que j'ai vu passer il y a passé tout à l'heure toute la famille est là tranquille même je lui ai fait un coucou mais j'avais pas vu ok d'accord ça marche ça marche il y a pas de soucis de toute manière non mais parce que tu donnais les cours nous on regardait ce qui se passait en bas c'était pour ça lui j'étais concentré sur mon cours quand je suis concentré je ne vois pas je suis quelqu'un de très concentré en général quand je suis sur un truc je fais que ça quoi donc en tout cas merci beaucoup à vous merci pour les likes merci pour les pièces aussi pour les cadeaux c'est sympa ça fait plaisir pour nous tous pour ceux qui sont là et pour la chaîne merci au modérateur merci à vous aussi sur le tchat pour la bonne ambiance le respect mutuel merci à tonton Tarka que voilà on ne cesse jamais de remercier merci à toi pour l'accompagnement merci à toi merci vraiment à Aïdjo à Bookman vraiment merci à Bookman aussi pour la bienveillance et puis merci beaucoup Aïdjo vraiment reposez-vous bien on va se retrouver dimanche cette fois pour un live consacré à Charenta Diop soyez prêts ce sera avec Tonton et le diopiste qui est là donc diopiste je pire là Bateke oui Bateke bonsoir ce sera avec Diopiste ah oui ça va être tout aussi ça va être chic diopiste ah je te salue ça va être chic et tout donc on a hâte de te retrouver dimanche demain ce live je vais le diffuser sur Youtube donc donc demain si vous voulez le revoir il sera sur Youtube je vais le mettre genre à partir de 20h il sera là sur Youtube demain soir pour ceux qui veulent le revoir il sera déjà dispo si vous voulez vous abonner sur la chaîne Youtube si vous ne l'êtes pas encore c'est sur ma bio vous allez sur la bio vous avez le lien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du frère Aïdjo abonnez-vous chez Bookman aussi qui fait des lives très instructifs c'est carré c'est structuré Aïdjo vous voyez le type de travail qu'il fait aussi très intéressant et Tonton bon vous le connaissez si vous voulez voir Tonton vous passez par moi Bookman je l'avertis il faut qu'il évite de faire du tout venant il faut mettre réellement à des gens qui sont conscients parce que là sinon ça ne rend pas service au combat voilà ça freine plutôt ça alourdit le combat de toute façon je te l'avais déjà dit en tout cas bonne soirée à vous je vous dis à demain sur Youtube si vous voulez voir le live et à dimanche ici pour le live consacré à Diop bonne soirée à vous merci beaucoup au revoir famille au revoir à vous tous bye